Comment on repasse ? Bonjour à tous ! Salut tout le monde ! C'est le troisième bouton, je crois. Non, le premier. Comme ça. Bon, on a fini par trouver. Enfin, j'ai fini par trouver. Salut tout le monde ! Evidemment, si on fait confiance visuelle, vous savez comment ça se passe. Donc en fait, c'était tout simplement un souci avec le micro sur Windows. Windows ne reconnaissait pas le micro. C'est ça. Après, on a dû désactiver tous les paramètres de notre logiciel de stream. Il a fallu les remettre. C'était beau. Alors... Tout simplement. Bienvenue dans ce marathon du bouclage. Oui. Qu'est-ce que c'est un marathon du bouclage, Noël ? Un marathon du bouclage, c'est très simple. C'est le jour où on boucle le magazine. On va jouer à plein de jeux vidéo parce que c'est notre passion. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Merci Prud'o pour le Twitch Prime. C'est trop sympa. Ça fait 4 mois qu'il s'abonne. Même pendant l'été, c'est à ça qu'on reconnaît les vrais. Ça fait quand même 20 balles. Hop ! Du sourire. Quand je souris, je crois bien si ça donne ça. En général, ça fait un peu peur aux gens. Ça fait un peu peur aux gens. En fait, attends, est-ce que c'était pas là ? Et alors, ce qu'il faut que vous sachiez aussi... Oh là là, ça y est. Ils veulent commencer à toucher à tout. Parce que ça marchait. Donc forcément, ça ne lui plaît pas. Hop ! Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que... On vient de découvrir que le dimanche, là où on travaille au cargo, la climatisation ne fonctionne pas. Impossible d'allumer la clim. Et donc, on crève de chaud. Voilà. Oui, c'est pour ça qu'on se rapproche, pour se tenir chaud. Ouais. Comme ça. Hop ! Alors, à quoi allons-nous jouer, Islal ? Eh bien... Comme l'ont peut-être reconnu les spectateurs grâce à la musique du menu principal, on va jouer à... Et... Attends, parce qu'on va pas le nom de la chose là. Eh yes ! On va jouer Hitman. Vincent. Varzala. Vincent, le meilleur. Le meilleur. Euh... Alors, on va jouer Double Hitman. Attends, 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 parce que déjà, il y a plein de... Pardon. Alors, merci Zilto, le Dodo. Merci LSD, Nobia. Et merci DanFund. 5 mois, 4 mois, 4 mois. Il y a du beau monde sur ce stream, je pense qu'on peut le dire, Manu. Ouais. Euh... Qu'est-ce que je veux dire, avant que tu me coupes lâchement... Qu'on va jouer Hitman. Qu'on va jouer Hitman. Oui, et après, on jouera à plein d'autres trucs. Ouais. Il y aura du Canlust qui jouera, il y aura du Louis Ferdinand Sebum, il y aura sans doute aussi du Monsieur Chat, enfin... Tous vos rédacteurs et vos membres de Canard PC préférés seront là pour streamer. Et même les autres. Voilà. Qui... Toi, tu streames après, je crois. Euh... Je sais pas quand est-ce que je stream, je sais plus. Bon. C'est vrai que j'avais mis le stream en catégorie All Fast Nations at War, avant que Noël me convainque qu'il fallait que je joue à Hitman plus tôt. Donc on peut le changer peut-être. Ici. Le bouton en haut en haut. Hop. Alors... Qu'est-ce que c'est qu'on va faire ? Hitman... Hitman 2. T'as déjà vu ? T'as déjà fait l'émission de snipe de Hitman 2 ? Ouais. Elles sont nulles hein. Ouais, moi j'aime bien. Bah évidemment ça n'a rien à voir avec le vrai Hitman. Mais bon, ça change un petit peu, enfin voilà, ça fait une petite récré quoi. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, mais évidemment faux. C'est vrai. Vas-y, tu peux mettre le jeu en cachant... Ouais, en cachant le... C'est laquelle ? Celle-là ? Non, ça c'est non. Ouais. Hop là. Comme ça. Oulà, mais qu'est-ce que ça fout là ça ? Mais non, parce que là tu vas cacher l'arme. Donc c'est bien de le mettre... Bon, peut-être en haut à droite. Comme ça ? Ouais. Non, en plus pourquoi je joue la banque ? Je changerais si il faut. Il faut le refaire un ninja, parce que le dernier il s'était passé... Je sais pas si les gens ici se souviennent de la partie ninja que j'avais faite. C'était mal fini. C'est ninja, mais genre Arnold Schwarzenegger ninja. Oui, bah regarde comment il est taillé. Même quand il met une... Il est pas là. Même quand il met un costume ninja. Non. C'est quand même... Ah, tu veux vraiment faire, d'accord. Tu veux faire vraiment la mission ninja ? Ouais, mais... Ok. Est-ce que tu as joué une mission qui est hyper dure ? C'est... Patient Zéro. Ouais, ouais, ouais. La dernière. Parce que du coup, tous les civils se contaminent entre eux. Et il faut les tuer dès qu'ils se contaminent. Ouais, c'est... C'est un gimmick, quoi. C'est pas non plus... C'est pas ouf. Si ? Bah c'est dur, quoi. C'est surtout dur. Ouais. Merci. Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on... Alors, le ninja, on va lui donner... Il va lui donner un pistolet qui convient à tous les ninjas. Le shuriken, le lockpick pour ceux... Attends, c'est quoi ta mission en tant que ninja ? Bah c'est le... Comment ça ? Parce que t'as un défi, je crois. En tant que ninja, faut que tu fasses... Ah oui, mais les défis, c'est nul, moi je... D'accord, donc là tu veux juste tuer tes cibles ? Ouais, c'est ça. Mais... Avec des outils. Des outils, du vrai ninja. Bah t'as un katana, je crois. J'ai un katana, mais j'ai pas besoin de le prendre parce qu'il sera déjà dans la mission, en fait. Ouais, mais faut aller le chercher. Non, parce que je commence juste à côté. Si je me trompe pas, hein. Ecoutez, on va prendre, je sais pas... Du poison. Du poison. Une seringue antique de poison. C'est un truc de ninja, ça. Ouais. Non mais en plus, je fais n'importe quoi. Parce que la seringue de poison, ça sert à rien. Parce que de toute façon, si je me fais voir... Je vais... Donc plutôt les fioles de poison ? Non, plutôt les pièces. Les pièces, c'est tellement bien. D'accord, ok. Ok. Et donc, on est parti. Elle est facile quand on sait qui tu es dans quel ordre. Bah de toute façon, oui. Comme toute l'émission d'Hitman. Oui. Quand tu commences à les farmer, elles finissent toutes. Ouais, c'est facile quand tu sais quoi faire. Ouais. Mais moi je trouve que c'est vraiment le... Hokeido, c'est vraiment le meilleur niveau d'Hitman, je trouve. Oui, oui, oui. Donc c'est une mission de Hitman 1, celui de 2016. Ouais. Et tu vois, il est là, le katana. Ouais. Mais reprise avec... Mais voilà, améliorée avec les ajouts de... De Hitman 2, ouais. De Hitman 2. Je vais pas faire ça. Moi j'y joue à la manette Hitman. Et je trouve que c'est plus facile à la manette. Ok, bon. Parce que c'est pas un jeu dans lequel on est censé tirer beaucoup. Donc finalement... On est pas censé tirer beaucoup, mais on peut. Si quelqu'un utilise beaucoup le tir, c'est tout à fait... Si quelqu'un, n'importe qui, au hasard. C'est viable. Faut le dire. Ouais, Abel Thorn, j'avais bien compris. Effectivement, tu es... Tu es les premières personnes infectées pour empêcher le virus de se propager. Mais... Parce que de toute façon, j'irais même pas que c'est plus facile comme ça. C'est que sinon, c'est infaisable. Si tu laisses le virus un tout petit peu se propager très très vite, tout le monde est... Tout le monde est contaminé et c'est foutu quoi. Il y a une lumière qui s'est allumée là, au-dessus de nous. C'était bien. Ok, là, il y a une caméra. Il y a des petits... des légers bugs. Ah, t'as pas de... Ah oui, t'aurais peut-être dû prendre un silencieux quand même. Non mais c'est pas grave, je vais faire le tour. Un silencieux, mais j'ai mon sabre qui est silencieux. Oui, non mais pour les caméras... Eh, ça commence bien. Eh, ça a changé l'interface. Pourquoi ? Ah oui, oui, la... Ah non mais non... Ah parce que tu crois que c'est des ninjas pacifiques ? Bah... Tu crois que les ninjas, ils ont... Ils ont prêté le serment de l'Hippocrate ? Tu ne tueras pas. Ah, ils tuent pas des innocents, les ninjas. C'est pas... C'est pas comme ça que... C'est pas comme ça qu'il fait Naruto. C'est pas comme ça qu'il fait Naruto ? Non. Bah j'aimerais bien l'y voir. C'est pas comme ça qu'il conçoit son mundo. En plus, ouais, t'as des shuriken. Mais Naruto, c'est pas réaliste. Ouais, ninjas version visual, c'est ça, ouais. Et à propos de quel jeu parliez-vous d'annuler l'infection dès le départ ? A propos d'une mission de Hitman qui s'appelle Patient 0. Je crois que c'est un DLC. Je suis pas sûr. En tout cas, tu l'as quand t'as Hitman 2. Et dans lequel il y a une mission à Hokkaido où il y a un gérus qui se propage. Ce qui complique bien les choses. Moi, mon but, c'est juste qu'on me voit pas à la limite. Si c'était pas pour le stream, je pense que je pourrais passer une demi-heure à faire tout le tour de la map en me suspendant à une rambarde pour éviter que personne me voit et qu'il n'y ait pas d'alarme. Mais bon, là, c'est quand même un peu plus drôle de... Alors Vincent Vardzala, parce qu'il est abonné depuis 4 mois, il pense qu'il peut se permettre. Et donc il se permet, il dit, quand tu vois le taf sur Sapienza et Bombay, je ne sais pas comment vous pouvez dire ça sur Hokkaido. Alors déjà, on dit ce qu'on veut. Et voilà, déjà. Et non mais plus sérieusement, moi ce que j'aime bien de Hitman, c'est pas forcément comme c'est grand. C'est quand... C'est quand l'architecture est intelligente. Et l'architecture de ce niveau, elle est super cool. L'ambiance même, cette espèce de mélange de zen et d'hôpital. Je trouve ça vraiment original. Ouais, c'est ça. C'est à la fois l'originalité et puis... Ouais, c'est dans un environnement tout petit, mais tellement bien connecté, intriqué, avec des tas de règles. Et puis toutes les manières de tuer dans ce niveau, elles sont vraiment très très drôles, je trouve. Genre pirater l'intelligence artificielle pour qu'elle tue le mec. Je vais te montrer un truc que je crois qu'il n'y a pas forcément beaucoup, 100% des joueurs de Hitman qui l'ont vu. C'est qu'on peut grimper ici. Ouais, c'est vrai. Pour accéder au... Ouais. Au toit. Au caillido. Alors j'allais pas jusqu'au toit, moi. J'utilisais cet endroit pour aller à un autre endroit. Tu peux grimper. Intéressant. Effectivement. C'est le ninja. Ouais. Et hop. Et là, tu es sur le toit de l'hôpital. Le jeu de base est gratos et ensuite il faut acheter chaque map comme un DLC. Non, ça je crois que c'était... Pour le 1, c'était comme ça. Et je crois que... Non, pour le 2 maintenant, c'est que tu achètes le jeu point barre. Et tu payes un peu plus cher, tu as les niveaux du 1. Alors ici, je ne vous cache pas qu'avec un fusil de sniper, on se fait plaise. Sur ce toit où il n'y a aucun ennemi qui peut nous atteindre et qui donne vision sur toute la map. Effectivement, je l'ai pas mal saigné ce niveau et je n'étais jamais monté sur le toit comme ça. Je t'ai éclaircée un peu par hasard et c'est rigolo. Bon, après, c'est pas... Ça ne change pas la vie, mais c'est sympa. Alors... Ah, tu vois, Vincent. Eh bien, de rien, de rien. Mais ouais, ce niveau, il est aussi bien par rapport à ce que tu disais au niveau de l'imbrication. Parce que, en fait, moi, ce que je trouve très fort, c'est le côté... Il y a un niveau d'hôpital et dedans, en fait, à l'intérieur des murs, vraiment littéralement, dans les murs, il y a les passages de services, etc. Et qui ne sont pas juste dans d'autres pièces, mais qui sont à l'intérieur des murs. Et ça, je trouve ça hyper bien trouvé, quoi. Ok, alors... Qu'est-ce qu'il traîne, le monsieur ? Les cadavres. Les cadavres ? Ben oui, tes cadavres. Ben si. Non, c'est sans doute quelqu'un qui est mort d'un accident... À l'hôpital, une maladie nosocomiale. Mais ça arrive à tout le monde. Tout le temps. D'ailleurs, on n'allait jamais à l'hôpital, parce que... C'est quand même un des endroits où les gens meurent le plus. Ben regarde, la preuve ! C'est un des endroits les plus dangereux au monde, quand même. Alors, je ne sais plus comment... Ah oui, bien sûr. Lui, pour le tuer... Donc, il faut qu'on arrive à tuer le mec qui est sur la table d'opération. Et pour ça... Il va falloir... Quoi de mieux que... Tuer tout le monde. De tuer tout le monde, exactement. Bon, je ne suis pas très en clair. Mais après, ouais, t'as un défi un peu kill-bill avec cette convenaison. Ouais, tu peux mettre ce costume-là, qui est vraiment très chouette, d'ailleurs. Mais le défi, c'est de mettre ce costume et de tuer tous les... Tu sais, les espèces de garde du corps japonais. Oui, oui, oui. Les Crazy 88 dans le film. Voilà. Et avec un katana. Tout à fait. Alors. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous recommande, d'ailleurs, il y a le... C'est Noclip qui a fait une série de documentaires, là, récemment, qui sont sur YouTube, financés par Kickstarter, sur Hitman. Et c'est super bien. Donc là, j'ai dû tuer les Docteurs, parce qu'en fait, dans ce niveau, les autorisations, c'est pas sur des badges, ils sont cousus dans les vêtements. Donc là, j'approche son cœur de la porte, et miracle, elle s'ouvre. Salut Arnaud Saltic, qui nous écoute depuis qu'il nous regarde depuis le TGV. Wow. Figure tout. On a le stream le plus rapide du monde. Ouais. Bonjour. Ouais, ouais, nos clips, ils font des très bons documentaires. Et en fait, là, il y a le cœur du type qui est en pleine transplantation, sur le brancard, et donc, il suffit de prendre le cœur et de l'envoyer. C'est une poubelle ninja. C'est une poubelle ninja aussi. Il faut l'avoir en tête. Et voilà, et donc, on peut passer à la deuxième partie. Vous avez effectivement tué en train de m'aider sans la mettre en main. C'est un message clair à quelqu'un qui a considéré le suivre dans ses footsteps. Après, vous faites la map où il faut tuer Epstein dans la salle de prison. Bah, c'est vrai qu'on en parlait, je crois, d'Ex. Avec Ferdinand Sébum, il n'y a pas de map de prison dans Hitman. Ce serait super bien. Alors, ce serait génial. Et on disait aussi une map d'aéroport. Ce serait fantastique. Parce qu'en plus, avec l'aéroport, il y a toujours différents niveaux de sécurité. Ça rendrait super bien. Après, peut-être qu'un niveau dans un aéroport, ça pourrait leur poser des soucis au niveau, en ce moment, de la sensibilité. Oui, mais le but... En plus, dans Hitman, comme ils sont hyper frileux, le but, c'est jamais de tuer des cibles vraiment gratuitement ou des civils. C'est toujours des pédophiles. J'imagine que quelqu'un se mette à streamer et commence à s'amuser, à dire, je vais faire un personnage barbu et puis je vais mettre des bombes dans les avions, etc. C'est quoi cette carte ? C'est Okaido. C'est Okaido. C'est Okaido. Ah ouais. C'est Okaido. C'est Okaido. Mais prison, ça marcherait vachement bien. C'est Okaido. C'est Okaido. On avait évidemment... Sébom, lui, voulait une mission dans le Collège de France. En fait, je crois que c'était une idée d'Isual. C'est que j'avais dit que ce serait bien qu'on ait une mission, on se déguige dans Michel Foucault. Enfin, pas besoin de se déguiser, d'ailleurs. Oui, ça, voilà. Et Isual a dit que ce serait bien d'aller faire au Collège de France, du coup. C'est vrai que Michel Foucault au simulator, ce serait pas mal. Surpuny Réveillé. Alors... Surpuny Réveillé, il était tellement drôle, ce dessin. Il est où, le méchant... Ok. Je vous laisse, j'ai l'édito à écrire, encore. Ok. On te voit après, de toute façon. Oui, oui. Que fais-tu streamer ? On l'aurait streamer Jupiter L, qui est un roguelike. D'accord. Ouais, c'est étonnant. Un roguelike aspiré de Doom. Non mais ouais, c'est la manière de jouer. Si t'es pas habitué, au début, ça fait bizarre. Je me tourne pour parler à l'cellum, il y a des cartes qui me voient. C'est pas ma faute. De toute façon, tu joues à Hitman qui est très particulier. Il joue à Hitman comme toi, tu joues à Doom. Mais est-ce que quelqu'un m'a repéré en tant que ninja ? En effet. Et bah voilà. Personne. Personne, en tout cas. Personne de vivant. Pour le dire. Oh là, c'est dommage, il y avait un super coup à jouer, où tu sors de la porte. Tu me diras, j'ai les Hurricanes. Hop. Ah. Veuillez pas sur TF1. Oh là là, non. Quand même. Quand même. Ouais. C'est pas grave, il y a d'autres missions. Ouais, dans un plateau télé, ça pourrait être marrant aussi. Dans les locaux genre de TF1. Tu as le mec à la télévision en direct, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait après ? Est-ce qu'il y a la préférence dans le chat ou est-ce qu'on peut aller directement à la mission que j'aime le moins faite ? La mission qui se passe dans une banque à New York. Elle est vachement cool. Elle est cool. Et toi, qu'est-ce que tu veux avoir toi, Manny ? Ben, j'aime bien New York aussi. Ah ouais ? Tu l'as faite ? Ouais. Elle est un peu simple, je trouve. Surtout pour un niveau de banque. Moi, je me disais, ça y est, dans Hitman, enfin, il y a un niveau de banque. Ça va être... Mais surtout, t'arrives facilement dans le coffre. Inexplicable. Ouais, t'arrives hyper facilement dans le coffre. Et tu regardes. C'est vraiment dommage. Surtout pour une banque à New York, ce serait une petite banque en province. Ouais. Ah non, justement, Vincent, pour moi, elle est vraiment facile. Ben, je l'ai faite... Non, mais Vincent, il a un truc, c'est on dit jour et dit nuit. Ouais, c'est ça. Mais je l'ai découverte en direct, en streamant pour vous, cette map, avant les vacances. Et je l'ai finie du premier coup, donc c'est que c'est quand même pas d'une difficulté astronomique. Pencho Colatine dit une mission à Rouen. Ah, ça serait bien. Il faut tuer tout le monde. Il faut tuer tout le monde, voilà, c'est ça. Elle est beaucoup plus simple que d'autres, dit Oli, qui aime bien relancer le débat, dire des trucs qui tranchent, tu vois. Ouais, ouais. Si je peux me permettre, je suis d'accord avec tout le monde. Ouais, c'est ça. Elle est plus facile que d'autres, et plus difficile que d'autres encore, hein. Bon, bah, il n'y a pas trop de demandes, donc on va faire ça. Il y a une nouvelle map de snipers aussi, en Sibérie. Ah, tiens, je l'ai pas vue. Mais c'est vrai que les snipers, c'est tellement nuls que... Ouais, moi j'aime bien quand même, mais bon... Peut-être qu'on peut montrer, peut-être, le concept. Après, ça va qu'en plus, à streamer, c'est pas top, quoi. Non, mais c'est pour ça, mais nous, on est habitués à faire des trucs pas top. Merci, Zara Level Back, Glarg. Merci ! Ouais, merci ! A cette personne. Mais c'est très bien d'acheter un jeu sur Uplay. Uplay mérite pas la réputation qu'on lui fait encore. Non, non, à l'époque encore, peut-être. Mais maintenant, je veux dire, c'est un launcher, voilà, c'est respectable. Le seul problème, c'est qu'il rajoute une surcouche de DRM. Merci Woback. Merci Woback. C'est un DRM, donc voilà, c'est pas bien, mais... Comparé à d'autres DRM, c'est pas forcément la mort. Donc là, vous voyez, là, je peux pas du tout bouger. J'ai divers choix de munitions. Voilà, munitions qui traversent les murs, munitions explosives, etc. Et sinon, bah, il faut que je bute les cibles en rouge. Et en orange, non ? Alors, en orange, c'est les gardes. Ouais, mais t'es obligé de les tuer, je crois. T'es pas obligé de les tuer, non ? Tu vois, en haut à gauche, il faut juste que j'élimine mes deux cibles. Et que tu provoques une révolte. Si je me fais voir, genre s'il y a des gens qui donnent l'alerte, il y a des... Ouais, il y a une histoire avec les gardes qui essaie de s'échapper et c'est pas bien du tout, etc. Donc déjà, essayons de faire ça. Non, faut que tu prennes le truc qui passe ça à travers les murs. Ouais, voilà. Ah, et voilà. Et donc là, il y a l'alarme et donc la cible est en train de se barrer. Et... Alors, il y a une gestion un petit peu. Il faut les empêcher, mais ça va être relou, il y a les 30 gardes qui vont essayer de s'échapper un par un et vouloir tous les tuer. Ouais. Donc c'est... Ouais, non, c'est pour ça qu'il faut essayer de les tuer sans se faire repérer quoi. En les cachant dans... Mais c'est relou en plus, ça dure 3 heures. Ouais. Mais... Faire la banque, plutôt. Ok. C'est le modisme, ce truc ! C'est pas sympa, de dire comme ça. Euh... Blablabla... La banque. Ah si, c'est Anno 1800, de toute façon, t'as le droit de l'acheter sur n'importe quelle plateforme. Parce que c'est... C'est un bon jeu, on ne te jugera pas. Mais oui, oui, oui. Puisqu'à quelle heure pensez-vous streamer ? En plus... Bah je sais pas, peut-être 22, 23 heures... Je sais pas. En plus, je veux dire, t'achètes un jeu que tu sais est bon, autant l'acheter là où tu sais que les développeurs ont 100% des bénéfices quoi. Et pas sur Steam où ils vont se prendre direct 30% dans la gueule. Alors je dis pas qu'Ubisoft a forcément besoin du moindre centime que vous pourrez lui faire c'est, mais bon. Quitte à quitter de l'acheter... Il fait chaud hein, oh ouais putain, qu'est-ce qu'il fait chaud. Mais c'est aussi que je me suis gavé de petits bonbons schtroumpf là. Et donc je suis à moitié en train de faire une indigestion. Un truc bon à savoir pour les joueurs Dietman, c'est que si on met la souris sur planning et qu'on appuie sur P, ça conserve tous les équipements qu'on a. Et du coup à chaque fois qu'on relancera la mission, par défaut il montrera tout ça comme équipement. Ça c'est utile parce qu'ils l'ont rajouté cette année. Parce qu'avant c'était hyper relou à chaque fois que tu voulais aller dans une mission de rechanger. Donc restez vraiment sur ces streams pour d'autres astuces. Oui mais c'est le stream des astuces. Trucs et astuces de Canard PC. Duplaît c'est le niveau 0 pour l'aspect communautaire, bah ouais mais moi perso je lance pas un DRM pour sa communauté quoi. Après je comprends qu'on puisse, mais de nous jours en plus maintenant, je sais pas, il y a Discord, il y a encore les forums, il y a plein de trucs pour partager avec des potes quoi. Alors, par contre la dernière fois que j'ai joué c'était en stream, une semaine après la sortie de la map donc ça date un peu. Ils ont une autre map prévue non ? Euh ouais. Tu te rappelles ce que c'est ? J'avais lu ce que c'était, je m'en souviens plus non. Je crois pas qu'on sache. Si si. Attends je vais trouver ça. Enfin les... nos aimables lecteurs vont nous trouver encore plus rapidement mais... Hop. Hitman. J'ai essayé de trouver une façon de faire que j'ai pas encore faite. Bon déjà c'est très bizarre à une banque où on peut arriver jusque là, c'est à dire en vue du coffre-fort sans jamais être stoppé. Bon. Bon. Bon là ils veulent nous fouiller, c'est pas génial. Mais j'aimerais bien y aller sans passer par le coin des informaticiens ou ceux qui ont vu le stream la dernière fois savent que j'ai passé un certain moment. T'as pas trouvé ? Euh... Non je regardais ce que les gens disaient. Le son du jeu s'il vous plaît. C'est quoi le problème du son du jeu ? Trop fort ? Trop faible ? Ouais. Vous me dites si c'est trop fort ? Je me ferais un plaisir. Même pour moi c'est... vas-y mets à fond. De le mettre encore plus fort. Ouais ouais. Du coup les mecs ils m'ont laissé faire le run ninja quand même sans me... sans me dire qu'on entendait rien. Ouais. Je vous mets la clip à fond. Ah mais ça y est t'as trouvé ? Ouais ouais c'est bon, elle est en route hein. Elle est en route là, elle était à 2 sur 3, je viens de la mettre à 3 sur 3. Ah ok. Mais faut pas régler la température aussi ? Non en fait c'est un écart de degrés. C'est pas une température absolue. D'accord. Bon. Apparemment on devrait survivre. Alors euh... Qu'est-ce que je veux faire ? Pardon ? Ça c'est les guichets non ? Je peux aller dans le coffre moi. Ouais voilà, c'est la destination, on ne sait pas où c'est, mais elle s'appelle The Resort. Ah ! Le Ressort. Le Ressort ouais. Super. C'est dans une montre, un niveau dans une montre. Ouais. Non donc un niveau dans une sorte, c'est quoi un club mate ? Ouais c'est ça ouais. Ça va sans doute être un hôtel pour ultra riche. Merci Galwen. Et euh... Ouais pas mal. Pas mal, mais moins excitant qu'une banque ou une prison. Ah moi je sais pas, je suis chaud. J'aime bien euh... Parce que... Ce qui est très fort aussi chez Yo Interactive, c'est qu'ils ont vraiment une euh... Une capacité à créer des niveaux détaillés vraiment sublimes. Et du coup euh... J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dans un... Un décor un peu tropical peut-être. Un peu luxueux euh... Ça va être chouette. Alors, vader666, tu dis que le son est doublé. Dis-moi s'il est encore doublé là. Le son du jeu. Ah bah non, là t'auras plus de son du jeu je crois. Là y'a plus de son du jeu ou y'a encore du son du jeu ? Non y'a pas de son du jeu. Même moi j'entends pas. D'accord. Et si je fais ça... Ouais. Là j'entends, ouais. Là t'as le son du jeu ? Faut qu'ils me disent les viewers s'ils ont le son du jeu. Si vous n'avez pas le son du jeu euh... dites... Ouais y'a un écho du jeu. Mais là normalement y'a plus d'écho non ? On a le son du jeu, on l'a. Et est-ce qu'il y'a un écho ou pas ? J'ai l'impression qu'on est un peu en décalé avec le stream. Ah ouais ? Je pose des questions alors au moins qu'ils soient un petit peu euh... Voilà. Ah non c'est bon. Ouais non ils sont un peu euh... Ok. Ou alors ils sont tous un petit peu lents. Mais je pense pas... Ah bah ça tu sais c'est le principal problème hein. Quand euh... Non mais il peut y'en avoir un ou deux. Y'en a toujours un ou deux. Oui. Des... Des... Nos viewers spéciaux comme on les appelle. C'est ça. Mais pas tous quoi. C'est ça. Hum... Je vais... Il faudrait que je... Euh... Je chope un meilleur déguisement. Pour atteindre ma cible. Merci Exur Eris. Merci. Merci. Erus Eris. C'est vrai que ouais. Si vous étiez pas lent vous regarderiez. D'autres streams. Notamment... Euh... Les streams de Ninja. Par exemple. Hein ? Ah oui. Tout à fait. Ouais bah la clim euh... Fait pas un taf de fou hein. Moi j'avais pas... J'avais pas chaud perso. C'est vrai ? Putain. Ouais. J'aime bien avoir chaud. Voilà. Bon là je suis dans l'illégalité la plus totale. Voilà. La caméra. C'est vrai qu'il est plus sur Twitch Ninja. Il arnaque ses... Sa communauté sur Mixer maintenant. Mon. ... ... ... ... ... D'accord. Oui ? Oui. Je suis sûr qu'il n'y a pas d'accord. Merci. Bonne journée. Vous ne pouvez pas juste aller à l'intérieur sans un appointment, monsieur. Désolé. Il est dans la pièce où ? Il est dans la pièce où ? Attends, tu n'as pas une porte derrière toi, là ? Enfin, là, juste là. C'est les chiens, je crois, non ? Je me... Je... Eh non, voilà. T'as le passage... C'est là où tu vas quand t'es en... Quand t'es Haïti. Ah oui. C'est ça. Du coup, tu te mets là, une balle dans la tête et c'est arrivé, quoi. Enfin... Selon les play styles. Mais comment tu vas lui mettre une balle dans la tête sans te faire repérer ? Sans... Qui a parlé de ne pas se faire repérer ? Enfin... Mais déjà, là, quand elle est avec ses trois gardes, c'est peut-être... Oh, quoi que ça se fait ? Et le truc, c'est qu'il y a une caméra, non ? Ouais, il y a une caméra. Qu'est-ce qu'elle voit, la caméra ? Moi, je pense que ça va le faire. Petite sauvegarde, quand même, parce qu'on est pas des bêtes. Directeur Savalas, de New York Grant. Je retourne un appel de Jonathan Luther. Non, les... Je vois qu'une idée... Et voilà ! Attends, il y en a un qui n'a pas bougé. Je ne peux pas faire tirer. Directeur Savalas, vous éliminez. Bien joué. Tu vois, la caméra, elle s'arrête juste avant... Ouais, voilà, c'est ça pour... Oh putain ! Et bah voilà. Personne n'a tiré, tu vois les mains. Allez, y a, y a, y a, voilà. Boum. Et... L'essentiel, c'est... Oula ! Et voilà ! C'était de l'empêcher de tirer. Alors, pendant un petit moment, j'ai dit propre. Je regrette ce que j'ai dit, quand même. C'était propre. Quand même, c'est la caméra. Voilà, plus de problème. Du coup, là, il y a les renforts qui montent. Écoute, ils m'ont pas repéré. Ils sautent par la fenêtre. Mais j'ai pas compris pourquoi il y a des mecs qui sont rentrés... Tout en finesse, ouais, exactement. Tout en finesse. Mais euh... Peut-être que des jaloux, c'est ça votre problème. T'as pas une mitrailleuse ? Un petit Calyp 50. Mais oui, Ninja, y a eu plusieurs trucs. Quand il est passé sur Mixer, c'est Twitch qui a gardé sa chaîne pour faire de la pub. Notamment pour des... Des chaînes avec du contenu érotique. Ça lui a pas fait très plaisir, mais bon, c'est pas de sa faute. Et après, ce qu'il y a eu d'autre, c'est qu'il a donné soi-disant son numéro de téléphone en live sur Twitch à des millions de personnes. Et bien entendu, en fait, c'était pas du tout son numéro de téléphone. C'est un numéro de téléphone en disant aux gens, envoyez-moi des SMS. Je vous adore, je vous aime. Comme on fait sur notre chaîne, quoi. Et évidemment, c'était pas du tout son numéro de téléphone. Ça renvoyait à son équipe de communication, qui après derrière se chargeait d'essayer de récupérer le maximum de données personnelles sur les gens de sa communauté pour les cibler pour les prochaines opérations de com. C'est pour ça que je dis qu'il arnaque un peu, ça, quand même. Ouais, toi, Mr. Shifty. Regarde-moi. Commandant, je n'ai rien à rapporter sur ma location actuelle. C'est fini. Et euh... Il t'avait pas repéré ? Tu m'avais pas repéré ? Bah non, ils étaient en train de se demander qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est bien lui ? Non, non, il voulait que je m'arrête. Oula. Je rappelle, ma philosophie, c'est d'essayer de pas me faire repérer. Et de jouer, évidemment, sans prendre trop de pincettes quand je stream, parce que sinon ça dure une heure, c'est pas hyper intéressant. Et quand je me fais repérer, j'essaye de... T'improvises. Voilà, j'improvise. J'essaie de minimiser la casse. J'essaie. Putain, heureusement que tu minimises la casse. J'aimerais bien voir quand tu la minimises. Non mais je trouve, c'est... Bon, là, évidemment, c'est un peu à l'extrême, parce que, évidemment, quand ça foire à ce point, je recharge, etc. Mais je trouve ça plus intéressant de se dire, bah, quand je fais une connerie, j'essaie d'assumer, je me plante, etc. Ça donne lieu à des situations beaucoup plus intéressantes. Autant de me dire, ah bah attends, je me suis fait repérer, je charge ma partie. Tu vois, c'est... Ouais, mais là, bon, quand même, on est assez loin du... Oui, là, je pense... On est assez loin de l'esprit. Là, j'aurais rechargé, je pense. Mais encore une fois, c'est bon, pour le stream... Bon, après, on peut faire un pire, hein. On peut toujours faire. Elle est pas... Elle est blindée. Ah, c'est marrant. Ah ouais. Parce que pourtant, je crois, tu peux la tuer de... Tu peux tuer la meuf de l'autorité. Bah oui, j'ai l'impression. Est-ce que c'est parodal, hein ? Non. Ah non. Désolé... Pour la science. Voilà, désolé monsieur, on testait. Oh, putain. Oh la vache. Pardon, ça va échapper des mains. Putain. Mais la violence. C'est quoi ce bisuitage, là ? Bon, j'aimerais bien partir. Ah, ça déconne plus. Il y a les fusils à pompe. Je suis coincé. Là, tu sais, t'as plus tellement besoin de mettre ton silencieux, je crois. Je pense qu'il se doute qu'il se passe un truc. Non, mais je veux partir, surtout. Il y en a deux, trois qu'on l'appuie ça à l'oreille. Tu crois ? En plus, t'entends pas, mais il y a l'alarme. D'accord. Oh... Mais ils sont redous, euh... À côté. Ouais, ça allume de temps en temps la lumière. Mais tu vois, pour jouer le gameplay, euh... Gunfight, et ben... Pour ça, je préférais Hitman Absolution. Ah non. Où t'avais un côté... Ah non, je veux mettre ma vie. Tu sais, t'es deux silencieux. Il y avait un côté un peu Léon, tu vois. Si, pour ça, il était mieux. Non, il y avait un côté Kévin. De... C'est ça, le... C'est que... Non, mais le jeu était beaucoup moins bien. C'était vraiment over the top, tu vois. Mais... Tant pis, je passe par là. Le jeu était beaucoup moins bien, mais pour les gunfight, euh... À la limite... C'était peut-être son seul intérêt, quoi. Ah bah, de toute façon, il y avait que des gunfight, donc... Il y avait un moment, euh... Heureusement qu'elles étaient plus ou moins faussables, quand même. C'était plus ou moins faussable, quand même. C'était plus ou moins faussable, quand même. Ah mais un peu... Ma coupe des cheveux... Ouais, j'ai coupé mes cheveux avant-hier. Ça va repousser, hein. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Oula ! Elle est donc... Qui est-ce que c'est ? Qui est-ce que c'est ? Qui est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui n'a pas travaillé ici. J'espère. Mon père est venu par l'hommage au champion. Exactement. Non, mais ce que je disais, ce que j'expliquais aux autres, c'est que ça, c'est mon banque. Je pense que j'ai été méchant. Euh... 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 Merci Canvist. Et euh... Non, ce que j'expliquais tout à l'heure à Monsieur Chat, c'est que si je fais comme ça, tac, c'est un peu coupe anglaise. Euh... Anglais de stade. Et tac, je fais ça. Et boum, j'ai la coupe slave. Et ça, c'est euh... Il me manque plus qu'un petit haut adidas et c'est parfait. Hop là. Bon, c'est... C'est pas le... Ouais, dans les deux cas, ça sent les bières pas cher. C'est pas le run de la subtilité, là. Je pense qu'on peut... On peut tomber d'accord. Non, il faut d'abord que j'active ça. Ouais, on a... Ouais, on a... Et là, faut que tu récupères le truc qui est dans le coffre. Ouais. Ah, mais il me faut une keycard. Qui a la keycard ? Ça fait un peu coup près de mec, putain. Genre, on aurait jamais dû parler de mes cheveux, ça y est. C'est pas de remerde la nuit. Prends-le pour qu'on le fusée a pris. Oui, oui. C'est pour toi, Noël, ça. Le four, oui. Il est pas hyper satisfaisant après le fusée contre ? Ah, ça va ? Et donc les morts en plus, c'est ce qu'on appelle la touche idéale. C'est... C'est ce qu'on appelle la touche pas de témoin. Vous, si vous voulez des témoins dans vos parties, c'est votre problème. Moi, je veux pas de ça. Pas me faire repérer. Pas de traces. Mais c'est là où c'est pas très réaliste quand même, c'est que... Là, normalement, depuis longtemps, tu vas voir l'armée devant la banque. Oui, ou le GSM, quoi. Pas très réaliste, je trouve dur. C'est vraiment un jeu extrêmement réaliste pour toi. Bah, quand tu joues à peu près normalement, c'est assez réaliste. Relativement, quoi. Ah oui, maintenant, tu vas devoir te demander de s'encher. Pas de témoin, mais des veuves et des orphelins. Ah oui. Ah oui. À moins qu'il aille les tuer. Ah, excusez-moi, quand tu joues à un assassin, voilà, à un moment, il y a des morts. Il y a des... Mais après, c'est vrai que tu pourrais sortir, là, les tuer les veuves et les orphelins. Comme ça, il n'y a vraiment pas de témoin et leurs voisins, du coup. Ouais. Bah, je trouve pas la sortie. Donc on va sortir pas l'entrée principale, ça devrait bien se passer. Il y a Ruvon, pendant ce temps-là, qui revient apparemment d'une opération chaton. Il a détruit un petit chaton à une famille et on lui a rendu. Mais du coup, j'ai raté l'infiltration discrète dans la banque. On va réussir en plus, c'est ça le pire. Non, mais quand tu cours partout... Il manque le mort ! Il manque le mort ! Quand tu cours... Quand tu cours partout... Et il s'entraîné. C'est normal. C'est avec le fils. Il y a tout le monde derrière. Il y a qui court. Eh non, eh, vous l'avez perdu. Oui, quand tu cours partout, l'IA, elle est facile à abuser. C'est vrai. Ouais. Euh... Qui c'est qui prend mon relais ? C'est pas un certain LFS ? C'est toi, après, Sébum ? Il y en a pas, il y en a rien. 228 morts. 228 morts ? 228, non. C'est faux, c'est faux. Si. Sinon, tu t'inverses avec Manu. Manu, tu veux pas... Sinon, moi, je continue. Je montre Old Face National Network. Non, mais enfin... Je veux bien jouer aussi, mais bon, pas spécialement. Enfin... Je m'en fous, en fait. Ben, prends ton créneau, maintenant ! Ouais, mais je sais pas, mais... Enfin... Sinon, je montre Old Face. Qu'est-ce que tu veux ? Ouais ? Ouais ? Ok. Vas-y, mets la webcam à pleine page, quand même. Hop. Et donc, cette coupe de cheveux... Renon aux bases. Je pense... Je pense... Tu vas pas jouer ce jeu sur un autre computer. Non ? Non, non. Je... Ah oui... Question Redak, plus de partenariat avec O-Gaming pour la TV ? En tout cas, plus de partenariat dans l'immédiat avec O-Gaming, je crois. On n'est plus en... Pas dans l'immédiat, non. Après, on ne dit pas que ça ne reviendra pas un jour. Et pour la télé, par contre, on ne faisait pas de télé. Hop, les anecdotes. On va avoir une anecdote sur la coupe de cheveux. L'anecdote, c'est que je ne vais pas demander ça. C'est vrai ? Non, je ne suis pas con quand même. C'est quoi le problème ? Déjà, c'est un peu court. C'est pas trop court. C'est pas ça que j'ai demandé. C'est la bonne longueur. C'est pas plus court, moi, j'aurais demandé. L'anecdote, c'est que quand je vais chez le coiffeur, j'aime bien faire plaisir aux coiffeurs, aux coiffeuses. Et donc, quand ils me disent, je vous fais quoi ? Je réponds toujours, c'est vous l'artiste. Et voilà comment on se retrouve avec n'importe quoi sur la gueule. Ah bah oui, dis donc, c'est comme si tu l'avais mérité. Ça fait un pétain. Mais non, écoute, c'est très bien. Moi, je n'aurai vraiment pas le problème. Bref, je ne sais pas. C'est trop court. À mon avis, tu fais comme moi, tu prends une tondeuse, et tu rassures. C'est plus simple. Eh ben, c'est ce que je devrais faire. Alors du coup, je pensais que HotFast était installé, parce qu'il me l'affichait en blanc dans ma liste de jeux Steam. En fait, c'est parce que je pouvais le streamer depuis mon PC, où lui, là, il est installé. Donc là, je l'installe sur ce PC. D'accord. C'est un gros jeu ? Non, il y en a pour 4 heures de téléchargement. C'est pas très grave. Mais en plus, tu dis, je saurais quoi faire, je te ferais une moque. Mais justement, moi, quand je dis, c'est vous l'artiste, c'est ça que j'aimerais bien. C'est qu'un jour, quelqu'un prenne un vrai risque, quoi. Ils se disent, ah ouais, je vois ça. Et qu'il me marque crétin, tu vois, avec la tondeuse. Oui, je sais pas ce que tu veux dire. Je vais faire un peu de clone drone pendant 10 minutes, pendant que ça télécharge, parce qu'on est... On n'est pas... On n'est pas installé non plus. Si, si, si. Je vais lui faire la coupe mulet, mais devant. C'est dur. Franchement, ils sont horribles. Ils sont horribles dans une chatte. C'est vrai, vous êtes horribles. On devrait me voir jouer à Fallout 2, non. Ouais, ça prendrait des heures. Je pense pas que vous voulez vraiment me voir jouer à Fallout 2 en plus. Ouais. Je pense que t'es un petit faillot. Surtout, Fuan. Et puis si tu joues à Fallout 2 comme Hitman 2... Ouais, bah l'infiltration dans Fallout 2, c'est pas le gros point fort. Je pense qu'on peut le dire. Yes ! Rasé devant sur 180 degrés, mais avec les côtés intacts. Bah ça, c'est un peu... Le chanteur... Tu sais, le musicien Jacques. Tu vois pas ? Jacques Dutron ? Non. Il y a un musicien... Ouais, je crois que c'est Jacques. Attends. Moi, j'aime bien ta coupe pour être sympa, VicoMico. Mais t'es pas obligé de dire n'importe quoi. Mais euh... Attends. Chanteur... Tu aurais un... Tu aurais un vrai stream, Clone Drone. Ouais. Le chanteur électro déglingo, selon Lops. Bah voilà. Là t'as plus 4 mètres à l'électro. T'as déjà le déglingo, en plus. Mais tu vois pas sa coupe de cheveux à lui ? Non. Merde. Regarde, tac. Ah oui, c'est spécial. Je vous envoie l'article de Lops. Hop. C'est parti. Pas de multi avec le chat ? Non, c'est ce que j'étais en train de dire. On fera un vrai stream Clone Drone bientôt, parce que l'update devrait sortir assez souvent sur eux. La nouvelle mise à jour, elle va apporter plein de trucs. Ils vont refaire la plupart des décors. Il y aura un mode coop. Ça, avec Seba, on essaiera de le montrer. Et puis, ils vont évidemment changer le mode Twitch. Mais ils sont pas sur eux, là. Alors demain, on streamera avec Agbu. On jouera à Ancestors. Le nouveau jeu de Patrick Dessilet, le papa d'Assassin's Creed. Ça, c'est quoi ? À 15h. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Mordo peut aller se rhabiller ? Ouais, je pense. Parce qu'on était mauvaises langues avec ce jeu au début. Et en fait, c'est vraiment génial. Clone Drone ? Ouais, Clone Drone. Je rappelle, c'est basé vraiment sur les pixels qui composent chaque ennemi. Et du coup, c'est-à-dire que tu peux perdre un pied. Si tu perds les pixels de ton pied, tu marches en sautillant. Enfin, avec la cloche-pied, etc. Et c'est vraiment génial. Et donc, il y a un mode Twitch où les membres du chat peuvent faire apparaître leurs propres ennemis. Ils gagnent de l'or par minute, etc. C'est vraiment génial. Il y a des améliorations. Et là, c'est juste en attendant. Il est déjà sorti Ancestors ou pas ? Je ne sais pas s'il est sorti. En tout cas, le NBA, le moment où on a le droit d'en parler, de vous montrer, c'est demain à 15h. C'est pour ça qu'on jouera demain à 15h. Donc, c'est à ce moment-là qu'il sort, ou juste après. Alors, c'est exactement The Old Zombie. En plus, tu le sais, parce que tu étais là sur ces streams-là. Mais c'est vraiment Star Wars The Daenerys version pixel, quoi. Version... Ça, c'est vraiment cool. Et oui, on peut parier aussi, quand le streamer va gagner ou perdre. Comme ça, on gagne les fiestes d'or, c'est vraiment cool. On ne peut pas t'accrocher, toi ? Euh, non. Eh bien, ça ne m'étonne pas. Parce que je pense qu'il faut être un peu intelligent pour aimer ce jeu. Ouais, ça se voit que tu es intelligent. Regarde mes tactiques supérieures. Je cours sur le bord de la map. Non, mais je crois que... Tu vois, pourtant, je sais pas. Pourtant, je peux jouer à des jeux moches. Mais... Mais là, ça me gêne. Vraiment. Ouais. C'est trop moche. C'est pas très moche, en vrai. C'est pas très moche, hein, en vrai. Ils vont le refaire, en plus. C'est du voxel, hein. Ouais, c'est du voxel. Si tu veux des jeux moches, je pense pas à du voxel en priorité. Moi, ça me donne envie de continuer à attendre Moont & Blade 2 jusqu'en mars. Ouais. Ça, ça va être très très bien, Moont & Blade 2 l'accentif. Après, euh... Ça va être très très bien, mais... Peut-être que je ferais un papier dans le CPC pour... Pour que les gens n'aient pas trop d'attente. D'attente. Sur Moont & Blade ? Ouais. Ouais, je crois qu'il ne faut pas en avoir trop. Parce que c'est... Ça va rester Moont & Blade. Ça va rester Moont & Blade. Et surtout... Voilà, j'y avais joué il y a un an à la GameStop, cette année, c'est pas moi. C'est même qui est à jouer. Euh... Mais c'est... C'est... C'est les mêmes animations, même, que dans le précédent. D'accord. Donc, euh... En fait, c'est un jeu qu'aurait dû sortir deux ans après l'autre. Et tout le monde aurait été très content. Là, euh... Les gens imaginent que puisqu'il y a eu huit ans de développement, ça va être... Ça va être incroyable. Mais en fait, euh... C'est guère plus que l'autre avec... Enfin, le précédent avec un... Des graphismes un peu plus beaux, quoi. Donc, euh... Faut vraiment pas s'attendre, hein. Un truc qui va révolutionner le monde. C'est Moont & Blade 2 Bannerlord. Et là, on joue à Clone Drone in the Danger Zone. C'est Moont & Blade 2 Bannerlord. Bah après, oui, il y a plein de gens... Tu leur dis juste Moont & Blade un tout petit peu plus beau. Ça leur suffit parce qu'ils aiment bien Moont & Blade. Mais... Ça reste un jeu un peu obscur pour beaucoup de gens, quoi. Oui, c'est vrai. Euh... Il est pas moche, il a pas d'âme. Putain, comment ils parlent de toi, les gens ? C'est ouf. Ils parlent de ta coupe, je crois. Ouais... Ouais... Le jeu Ruvan... Alors, on parle de Moont & Blade, ça, c'est... On est en train de parler de Moont & Blade, mais là, on est en train de jouer à Clone Wars. Je lui ai dit déjà, t'es hyper en train de faire. Tu seras vraiment à rien. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Je pense que c'est un mot de saut. Mais on va bientôt pouvoir passer sur Old Fast. Ouais... À moins que tu veuilles prendre le relais. Non. Non. Moi si. Toi, ce qui te plaît le plus, c'est d'être au côté du streamer et de dire... Ouais. Ouais, je comprends. Moi, ce que j'aime, c'est être avec ma communauté. Moi, non. Ouais. Moi, je... non. Vous allez chanter le 31 du mois d'août. Pourquoi on chanterait ? Il se passe quoi le 31 du mois d'août ? Je crois qu'il a pris de la drogue. Bien sûr. Il a pris de la drogue. Ouais. Allez, venez ! Je vous attends, moi. Ouf. Eh bien, ils sont venus. T'es mort ? Ouais. Donc t'as perdu, tu repars à 0. Non, j'avais un clone, donc j'avais acheté une vie en fait. Mais c'est fait exprès, puisque le old Fast est bientôt prêt, donc j'essaye de cramer ma vie supplémentaire. C'est le nom d'un champ militaire de marins, le 31 du mois d'août. Le 31 du mois d'août, c'est un champ de marins pendant la période de Holdfast. Ah, d'accord. Mais les gens, ils connaissent tellement de choses. Ouais, bah c'est cool. La prochaine fois qu'on a besoin d'Ockipédie, on t'appelle, tiens. Ça s'est réglé. Et puis si tu veux faire le stream à notre place... Ouais, c'est ça. Moi aussi, je vais aller sur les streams des gens qui streament Total War en Chine. Et puis je fais avec Wikipédia à côté. Et tu sais qu'au 6ème siècle, l'empereur Wang Xin, il a vraiment... Moi, je fais ça sur les streams de Crusader Kings 2. Oui, mais le stream Crusader Kings 2, c'est déjà un stream Wikipédia. C'est Wikipédia avec une interface graphique, en fait. Ah, c'est prêt. Merci. La Jalousie. Mais tu sais que Izual, en roumain, ça veut dire Jalousie. Oui, c'est vrai. Et en Maya, ça veut dire Splendida. Ça dépend des cultures, quoi. Et là, tu peux rechanger le nom du stream pour mettre Allfast. Ouais. En check, ça veut dire discrétion. Yes, un truc à faire. Subtilité, ça veut dire. Tac. Hold. Il y a un mec qui joue avec Sunset Invasion. C'est Nations That War, c'est ça. Sunset Invasion même. Sunset Invasion. Sunset. Ah oui, personne joue avec Sunset Invasion. Non, personne. Sunset Invasion, ce serait drôle. Je sais pas, le soleil se lève à l'ouest. Alors, t'as toujours plein écran ou pas ? Oui, j'ai une prise de prise de l'ac. Ouais. Pour le chat ? Ouais. Ou le portrait aussi, peut-être pour la Junset. Je sais pas. Alors, parmi ces trois rédacteurs de Canard PC, lequel a pour second prénom Kevin ? Réponse A, Louis Ferdinand Serum. Réponse B, Canlust. Réponse C, Agbu. Non, mais c'est bon, j'étais justement en train de baisser le sang. Ah, je refais la question, vous avez pas entendu. Parmi ces quatre rédacteurs de Canard PC, lequel a pour second prénom Kevin ? Baisse encore la musique. Je viens de la re-baisser. Ok. C'est toujours trop fort. Putain. Là, c'est top. Vous m'entendez ? On va couper la musique, ce sera plus simple. Vas-y, c'est bon, là, il est temps. Voilà. Donc, parmi ces quatre rédacteurs de Canard PC, lequel a pour second prénom Kevin ? Réponse A, Louis Ferdinand Serum. Réponse B, Canlust. Réponse C, Agbu. Réponse D, Hélène Ripley. 100% c'est Agbu, 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 Agbu. Là, c'est top. Moi, je dis Canlust. Can. Can. Réponse B, Can. Can. On va faire un straw poll. Hélène. Can. 100%. Hélène, bien sûr. J'ai envie que ce soit Canlust. Sébum. Can. Louis. Kevin. Ferdinand Sébum, ça sonne bien. Hélène. Cannes. Oh, la honte. C'est pas Sébum. Son deuxième prénom, c'est Ferdinand. Hélène. Yvan. Kevin. C'est un prénom de James. Et oui, c'est quelle époque, les Kevin, vraiment ? 90. Bah, il y a personne qui n'est dans les 90 dans ce test. Ouais. Mais tu sais qui, toi ? Non. Non, tu sais pas ? Les calculs sont pas bons, Kevin. Enfin, j'ai ma réponse. Mais je ne sais pas si elle est bonne. Kevin, c'est intemporel. Bah oui, c'est vrai. Ça traverse les âges. Ouais. C'est indémodable. Alors, vas-y, on va écouter ta réponse. Moi, j'aurais-tu le faire dans ce moment. Ah ouais ? Pourquoi ? Parce que... Il y a une bonne tête de Kevin. Non, mais... Parce que pour... Pour... Parce que, tu vois, Louis Ferdinand, c'est... Donc, c'est un peu... Empoulé. Donc, tu vois, tu... 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 Tu équilibres avec un... Kevin, derrière. Mais tu sais que Louis Ferdinand, c'est pas son vrai prénom. Si, c'est son vrai prénom. C'est ce qu'il a essayé de te faire croire. C'est ce qu'il a essayé de te faire croire. Tu mens. Euh... Eh bien, je vais donner la réponse. Ouais, mais je suis suspendu à la télé. Ouais. Juste après la pub. Ah, d'accord. Ah ouais. Non, la bonne réponse, c'était Louis Ferdinand Sébum. Ah. Tu vois ? Voilà. Mais c'est fou. Et regarde, je rejoins la partie, on gagne. Bah, c'est pas fort, ça ? Ah, c'est en multi. Ah, c'est en multi. Euh... Alors, justement, ce qui est important à savoir... Peut-être que c'est légèrement le son du jeu. Parce qu'il y a des mecs qui nous passent du sabbaton, là. Euh... Je vais vous... Je vous explique. C'est... Euh... Old Fast National War, c'est un jeu de... C'est une sorte de simulateur d'infanterie napoléonienne. Il y a toujours deux équipes de 80 joueurs chacune qui s'affrontent sur des... Voilà. Sur les terrains. Et il y a des classes qui ont été ajoutées au jeu. Donc, par exemple... Non, non, non. Ne baisse pas trop. Mais... 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 Ils arrêtent pas de gueuler que c'est trop fort. Mais non, c'est... 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 Au début, je vais peut-être prendre une... De la refanterie de base. Et le but, c'est d'aller, évidemment, défoncer l'équipe d'en face. Mais, évidemment, on a des bonus, par exemple, si on est près d'un officier, on a des bonus en... 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 En précision. Et... C'est à combien contre combien, tu sais ? Là, c'est quelque chose contre... Comme... 80 contre 80... Ça avait un côté quand même bucolique, la guerre, à l'époque. Oui, hein. C'était... On savait vivre. Ouais. C'est ça, l'important. Ouais. On finissait avec une balle dans le bide, mais... Mais bon, dans l'herbe, dans l'herbe fraîche... Il y a un côté sympa, quoi. Et là, t'entends pas, mais on a... Je sais plus où il est le menu... Ah, voilà. On peut... On peut... Crier des trucs. Qu'est-ce que j'aimais bien crier, moi. On peut crier des trucs du genre... Non, mais vous inquiétez pas ! Ou des trucs patriotiques. Mais plus fort. Parce qu'on m'a pas entendu faire God Save the Queen. Non, mais... Bah, dis-moi ! Moi, j'en sais, j'ai pas... Mais à moins 10 ! Mais oui, mais... Si, on entend rien. Et voilà, donc après... Là, tout le monde est en train de spawn, donc c'est un peu le bordel, mais... En théorie... Ok, les amis, ce sont là-bas. Non, c'est le... Mais en théorie, du coup, ça fait des énormes blobs d'infanterie qui se ruent les uns sur les autres, qui essaient de tenir, genre... Tu as des hameaux pourris, genre... Tu as des hameaux avec deux maisons, et... Et t'as 200 mecs qui crèvent pour essayer de le reprendre... Mais c'était ça, les guerres à l'époque. Non. Ah là, on voit les... Attends, mais tout ça, c'est des joueurs, là ? Ouais, ouais, ouais. Putain. Tu vois la Prusse en face, là ? Non. Et là, c'est... C'est qui court, là ? C'est les méchants profsiers en face. Ok. Et ça, c'est mon ridicule de viser. Ouais. Mais ouais, bah comme à l'époque, quoi. Tu vises un peu ces... Quand c'est Mudo, quoi. Et il y a une ambiance de malade. C'est... Écoutez un peu si tu veux. Il y a des officiers qui hurlent des trucs. Les... Les... Le micro est vachement important, donc... Il y a... Les officiers utilisent leur micro. Putain, fallait y aller pour... Pour toucher quelqu'un, comme ça. Ouais. Ouais, mais c'est pour ça qu'on faisait des trucs d'infanterie de ligne, avec 200 mecs qui tirent en même temps. Ouais, ouais. Comme ça, t'as l'impression de faire des trucs. Mais je veux bien croire, ouais, que quand ça joue bien, ça doit être assez prouvant. Ouais, ouais, ouais. Surtout que... Alors, on l'a un peu entendu à la fin de... De la dernière... Mission. Mais il y a des mecs qui, dans leur micro, passent... Euh... Tu vois, là, lui, il pousse un canon. Il y a un mec qui, dans leur micro, passe du... Du sabaton, par exemple. Enfin, du gros métal. Et... Et ça donne des... Ça pourrait être nul. Et en fait, ça donne des résultats de ouf. Genre, tu défends une forteresse à 50. Et c'est héroïque et tout. Et il y a un mec qui passe du métal derrière. Pendant que l'officier te hurle de... De tirer sur l'ennemi. Enfin... C'est... C'est vraiment génial. Et... Et donc... Ou des marches nazies aussi, il dit. Ou des marches nazies, oui. C'est un peu moins rigolo d'un coup. Oui, moi, je suis moins fan. C'est mon côté rabat-jois, sans doute. C'est des Prussiens, ça, ou pas ? Mais... Euh... Est-ce que 90% des joueurs sont des Russes qui insultent nos mamans ? Du Man of War, oui, beaucoup. Euh... Des Russes ? Je n'en ai pas plus beaucoup. À mon avis, ça ressemble bien à un jeu qui pourrait plaire à des Russes. Ouais, 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 c'est vrai. Mais il y a des... Il y a des... Là, je suis sur un serveur américain parce que je voulais... C'était là où il y avait le plus de monde en soi. Ouh, le porte-drapeau, là. Ouais. Alors... Ils font quoi, les porte-drapeau ? Je pense que ça donne des bonus de précision quand t'es... Ouh là ! Ouh ! Ouh ! Ah oui, et puis ils peuvent s'en servir pour... Ouais, c'est comme... Ah d'accord. C'est très 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 forte, ouais. Mais, euh... Un des trucs vachement intéressant aussi, c'est que... Tu peux jouer un musicien. Un chifre. Un chifre. Ou un joueur de cornemuse. Et donc... Toi, t'as pas de... T'as pas de fusil. T'as un sabre, comme ça. Ouais. Et... Tu as... Ton pipeau. Ouais. Et donc, tu choisis ta... La chanson que tu joues, voilà. Tu vois. Et hop ! Attends, y'a peut-être la... Le 31 août ? C'est ma chanson, non ? Hum... Non. Non, y'a pas le 31 août. Et du coup, c'est... C'est... C'est très drôle parce que t'as... Les mecs sont... Ouh là ! C'est quoi cette tenue, là ? Cette tenue ? Il est habillé comment, ton personnage ? Oui, c'est... C'est particulier. Je pense que c'est pour que l'ennemi ait pitié de lui. Particulier, ouais. Et cherche pas à lui tirer dessus. Ok, je commence à me comprendre. Tu sais, y'a une... Une histoire de seconde guerre mondiale, là. Un mec qui jouait de la corne nu, je sais pas quoi. Ouais. Et quelqu'un qui tirait dessus. Parce que ton principe, il était fou. Et que bon, bah... Il était inoffensif. C'est ça, en fait. Complètement. Dans une tenue bariolée, et... Je pense que c'est... Oui, oui, oui. Ah, c'est plusieurs, en plus, comme ça. Ouais, on est plusieurs. Et puis là, tu vois, il me propose celle-là, parce qu'on peut jouer en concert, tu vois. Ah ouais, bah oui, en plus. Voilà. Donc, les mecs, c'est l'enfer. Ils sont en train de se faire défoncer au corps à corps. Et toi, t'es à côté, genre, Non, mais vous inquiétez pas, je vais vous aider. La la la. Avec mon hippo. Mais c'est important, tu vois. Oh, le mec, il s'est arraché, quoi. J'avais dit, il y a un mec qui s'est fait avec l'attaque ou le drapeau, quoi. Ah ouais, ouais. C'est pas la honte, ça. Parce que, comme je te disais, tu vois, il y a le côté bucolique, c'est-à-dire qu'on se tire dessus, mais à tout moment, t'es prêt à poser une nappe. Alors, t'as besoin de ça, c'est vrai. Ah ouais, merci. À tout moment, t'es prêt à poser une nappe et à organiser un petit pique-mique, quoi. C'est ça, exactement. Et c'est important d'être civilisé. Ouais, t'as ton pifre. Et en plus, tu vois, ça te file des assists sur chaque torquille. Ah, là, y a un mec. Ouais, c'était ça, c'est Matt Jack Churchill, le taré de la Seconde Guerre mondiale. Ouh, cette musique-là est déchire, là. On a le rythme, là, c'est du métal. C'est limite du métal. Zappa 1. Mais c'est trop drôle, t'es juste dans la tranchée, t'es accroupi aux côtés des autres en train de jouer dans son putain de futur. C'est... Et donc, on pourrait se dire, bah, c'est un petit jeu comme ça, ça va faire un flop et tout. Et pas du tout, y a une communauté de ouf. Je parle souvent dans Can RPC, dans la caravane, etc. Parce qu'il y a souvent des updates. Et... Enfin, rien que pour l'ambiance, ça vous rend compte, quoi. Mais en vache, on voit pas beaucoup d'ennemis. Donc, c'est qu'il doit être en train de préparer un mauvais coup, ou de faire le tour. Ouh... Ouh... Y a pas de cavalerie ? Non. Y a pas de cavalerie, et... A raison, parce que ce serait trop... Y a pas d'artillerie. Y a pas de... Y a d'artillerie, bien sûr que tu régales. Y a pas de... Y a pas de canon. Bien sûr que si. C'est quoi, les volets qui... Les boulets qui volent depuis tout à l'heure ? Ah, j'ai pas vu. Si, si, si. Ah oui, c'est ça. Ils sont là-bas, les méchants. Et y a des... T'as pas... T'sais des gens qui jouent du... De la... Caisse clair ? Enfin, du tambour quoi. Si, du tambour. Ouais, ouais, ouais. Bah je peux... Je peux respawn en tambour tout à l'heure. Enfin, pour rentrer là. Parce que ça, si tu fais une belle ligne de 200 mecs qui avance... Ah, ok. Ah, t'es bon. Non mais y a des... Y a des... Les slots sont limités. C'est par classe. Ouais, c'est ça, c'est Barry Lyndon, ouais. Ouais, un peu plus bordéique, mais ouais. Oulah, elle aille. Alors ça, c'est pas la vraie musique. C'est un mec qui passe une musique d'époque sur son micro. Ah, et le petit sabaton qui arrive. Oulah. Ouais, il est méchant. Hop. Mais là, à côté de toi, il y a eu un coup de sabre. Non, c'est un allié. Quand ils ont un petit pointeur vert au-dessus, c'est un allié. Ouais, il est. Mais oui, je suis d'accord que l'officier est de la même couleur que les ennemis. C'est pas forcément le meilleur deal. Lui, c'est un sharpshooter. Ça serait bien qu'on le fasse. Mais il les aide pas, surtout. Bah si, si tu rigoles, je suis en train de les aider à fond. Ah, mort, là ! Conflutio. Ah, le moral, c'est important. Pour une armée. Alors là, je sais pas ce qu'il nous passe. C'est le truc patriotique de la Commire Mondiale. Et hop, on a eu notre... On a tenu notre terrain. Ah ouais, ça c'était un boulet quand même ? Ouais, ouais. D'accord. Tous les trucs sont faits par des joueurs. Donc euh... Même les défenses. Il y en a évidemment de base dans la map. Mais tu peux jouer un sapeur qui va poser des sacs de sable. Ouais. Oh non ! Oh là là. C'est pas grave, on va montrer... Est-ce qu'il reste un tambour ? Ouais. Merci Oscar Tilage. Merci Oscar. Toujours le meilleur. Ça donne un buff quand tu joues de la musique. Bien sûr. Ouais. C'est pour ça que j'ai des assists. Parce que ça donne des buffs de précision. Alors là c'est le drapeau qui te passe... Entraînante. Sur son micro. Mais le tambour c'est moins drôle parce que... Enfin tu vois. Tu fais du... Bon, tu joues du tambour quoi. Moi j'aime bien. Oui mais bon... La cornomuse ou la flûte c'est rigolo tu vois. Et est-ce que les chansons elles changent en fonction du pays que tu choisis ? Ouais bien sûr. Là mon choix de chansons, je suis british donc mon choix de chansons c'est genre Rule Britannia ou God is the Queen tu vois. Et t'as la France ? Y'a la France, pas sur cette map là mais... Là c'est anglais contre prusse. Bon, on va peut-être jouer un riflemat c'est cool. Ça c'est un sharpshooter. C'est les classes les plus... Les plus prisées du jeu. C'est un mec qui est pas très bon au corps à corps parce qu'il a rien en fait. Mais par contre il a un cône de visée qui est très précis. Ça se voit pas mais il est beaucoup mieux. Qui donne un buff donne un neuf. Est-ce qu'on peut défendre le Malwareistan ? Ça j'aurais bien aimé. Le Malwareistan on mérite qu'on le défende. Non mais le Malwareistan qui a disparu puisque c'était juste un royaume. Ouais. Il a intégré la Perse. Hein ? On a rebaptisé l'Empire en Perse non-stop. Perse non-stop. Bah ça c'était très bien. C'était une 3L dans un des spectateurs je crois. Non mais ouais. Ça c'est le sapeur. Hop ! Ça il l'a pas vu venir. Ah tu veux ? Non. Non c'est... Ouh ! Par contre t'as vu ? Il y a eu un boulet de canon qui a envoyé les 4 mecs volés. Putain je regardais pas. C'était pas mal. Ouais. Allez allez. Mais là c'est pas très coordonné ouais c'est sûr. Non c'est pas très coordonné. Ça c'est un officiel. Toi tu jouais à... C'était quoi ? PlanetSide ? PlanetSide 2 ? Non pas les masses. J'aime bien quand même... J'aime bien dans les... les shooters vraiment massivement multijoueurs comme ça. J'aime bien quand même le côté de masse tu vois. Oui oui oui. Mais là... Là c'est parce que la map est un peu éclatée j'ai l'impression. Parce que sinon... Bon après moi de toute façon j'aime pas les jeux de guerre. Ah oui bah voilà. Ah oui il me vise. Ah bah super on est tous les deux aussi bons. Ah sauf qu'ils me chargent. Au corps à corps. Et que moi j'ai pas de guillotine. J'ai pas de guillotine. Oui c'est... T'as pas de bébé. Non. Putain ils sont classeux hein. Ils s'agenouillent là derrière la petite fortif. Ouais ouais c'est pas mal. Protéger le pont. Coute que coûte. Soldats. Vous me diriez que quand vous voyez le blanc des yeux. Oui alors là... Ah mais... Et là il y a un flutio à côté quand même pour nous... Nous aider. Avec le fameux soldat Mike's Broken. Allez boum ! Oh... C'est un officiel en plus. Ouais. Salut Vincent. Et oui c'est ça qui est le fun dans le jeu. C'est clairement pas d'aller jouer en Rambo tout seul dans un coin mais de... Oula. Il y a un ennemi sur la gauche. Et de rester avec les autres. C'est vrai qu'on pourrait prendre la petite barricade qui est là. Parce que là il se planque derrière. Vite. Un cri encourageant. Mais non si j'aime pas les jeux de guerre c'est pas pour euh... Y a rien de politique hein. C'est juste que je suis nul. Et que... En général je m'emmerde dans ces jeux là. Je reconnais que c'est des jeux bien comme les autres hein. Merde. C'est juste pas mon style. Les deux mecs à côté de moi viennent de se faire arracher. Il faudrait qu'on prenne la barricade ici quoi. Il va se faire arracher. Moi je comprends pas vous étiez bien là où vous défendiez le pont derrière les barricades. Ouais mais le truc c'est de prendre le pont pas de le défendre. Ah mais il faut une ligne derrière. Derrière les barricades qui couvrent. Ouais c'est ça. Et l'infanterie qui avance. C'est ça. Ah là y a un officier qui nous dit chaud. Rouge. Napoléon Bonnard. Oui les mecs en général on se fait assez inventif. Question euh... Faudrait quand même qu'il rajoute un grappin pour la mobilité. Et donc pour la petite histoire y avait un... Il y a peut-être des gens qui se rappellent. Il y a un mode de Moonton Blade Warband qui s'appelait... Tout le monde en parlait tout le monde disait c'était exactement ça. Moonton Muscats. Voilà ouais. Moonton Muscats qui était super bien. Et c'était ça dans l'univers de Moonton Blade... Enfin sur le moteur de Moonton Blade Warband. Ouais. Mais en fait c'est les mêmes développeurs. D'accord. Les mecs après avoir fait leur mode... Oui bah oui. Ils se sont dit bon d'avoir fait un jeu. Voilà c'est ça. Et ils ont eu raison parce qu'ils seraient encore coincés sur le moteur de Warband. Alors que là leur moteur il est nickel. Donc franchement... Bien joli mec. On va rester à côté de la Corne Muse. On va défendre la Corne Muse. Ça va être notre... Non parce qu'il est quand même super loin de l'action. Ce qui est un peu con. Parce qu'il donne des bonus à personne du coup. Il y a surtout eu un DLC Napoléon. Sur Moonton Blade. Oui c'était... Pardon c'était un DLC peut-être même... Pas... Pas... Oui le... Alors d'abord... Pardon. Ils ont d'abord fait le mode Moonton Muscats. D'accord. Après ils ont fait le DLC Napoléonique Wars. Euh... Mais qui malheureusement était multi uniquement. Donc c'était un peu ça mais officiel quoi. Ouais c'est pas mal tu vois là. Il y a eu un sapeur qui nous a fait les petits secs de sable. Moi je me cache euh... vers les potes. C'est un ami ça. Il y a quoi comme jeu dans le marathon ? Il y a eu quoi comme jeu dans le marathon celui-là ? On a joué un tout petit peu à Clown Drones. Et puis euh... Et puis on a joué à... E-clown. Ouais. Oula. Alors là c'est la merde. On ne peut plus respawn parce qu'on s'est trop fait arracher. On a plus le ticket de respawn. Et là l'officier nous dit reculer jusqu'à B. Là si on meurt c'est Permades. Ah ouais ? Ouais ouais. Pourquoi ? Parce que je te dis on a plus de tickets pour respawn. Ah oui d'accord. Où tu vois les tickets ? Eux ils en ont encore 250. C'est en haut de l'écran mais j'ai jamais rencontré la jeu. Oh non ! J'étais bloqué. Oh là là. Ça c'est... Mince. Les horreurs de la guerre quand même. C'est ça exactement. Mais là franchement ils sont bien la B. Euh... Je sais pas si en face ils peuvent respawn. Je pense que oui. Ouais tu vois ils en ont encore 260. 60 c'est ça ouais. Bah je sais pas j'ai jamais rencontré ce jeu-là en perso. Next wave spawn. Ah ouais je me suis empêlé sur les piques vraiment. Peut-être. Mais c'est mieux que de s'empiler sur les packs. S'empaler sur les piques, s'empiler sur les packs. Eh ! Putain. Tu sais c'est des moments comme ça où on sait pourquoi on l'article. On sait pourquoi on boucle... Par rapport au bouclage là. Ouais. Parce qu'on perd notre santé mentale. Ça arrive souvent les bouclages dimanche ? Non ça arrive pas souvent. Mais là je pense qu'avec la Gamescom, ça a un peu chamboulé notre... Je sais pas comment ça se signifie d'ailleurs les... Je sais pas comment ça se signifie d'ailleurs les... Bah c'est... En fonction de l'arrivée du jour où le magazine doit arriver en kiosque. Ah oui c'est ça. Il faut que ça arrive tel jour au distributeur et donc tel jour à l'imprimeur. Ok. Vous avez joué à Cyberpunk ? Non. Personne n'y a joué. Enfin je crois pas. Je crois pas qu'on pouvait y jouer à la Gamescom. Non non. Ils ont montré une... Ils ont fait une présentation mais il y avait pas de... Coucou vous allez bien. Et le chat vous allez bien. Salut les PPR, salut les MMR, vous allez bien. Tout le monde a pris son petit goûter. Il est complètement taré. Ça va bien les lèche-pump là ? Non mais... Non mais il était déjà arrivé, regarde. Hop. Bonjour, tout le monde va bien. Tout le monde a pris son petit goûter. Ah ouais. Ok. Tout à fait. Ils ont montré du nouveau gameplay, pas tellement... Bon les gameplays maintenant... On va jouer les petits. On commence à le connaître. Les gameplays de Cyberpunk. Maintenant... J'ai même plus tellement envie qu'ils en montrent plus. On a envie de découvrir quoi. Oui, on a envie. On a envie. J'ouvre le drapeau cette fois. Alors avec le drapeau, tu peux t'enseigner comme des larmes de mêlée, donc tu peux parer. Evidemment, comme dans Mountain Blade, t'as de la parure directionnelle. Donc tu peux faire des signaux de drapeau aussi. C'est mignon ici aussi. Mais tous les paysages sont mignons. Je reste sur ce que je disais. Vraiment la guerre à cette époque, c'était autre chose. Ouais. Et encore là, on a vu sensiblement les mêmes paysages. T'as des maps sur des forteresses Vauban. T'as des maps dans des vraies forêts. Enfin... Dans un désert aussi. Alors que la seconde guerre mondiale, c'était où ? C'était au Havre. C'était à Rouen. C'était à Rouen et Wavre. C'était à Rouen. Ok, merci quoi. La Normandie. Et du coup, si tu te démerdiens, j'imagine que si tu veux vraiment faire des putains de tactiques et tout, et que tu joues vraiment avec un clan organisé, tu peux faire des signaux de drapeau. Tu mets deux drapeaux sur une colline et tu leur dis, bah quand vous faites ça, ça veut dire qu'il faut lancer l'attaque. Ouais. Et y'a des gens qui jouent un peu comme ça. C'est-à-dire que si tu regardes un peu sur le net, y'a tout le temps des clans en train de recruter et qui ont leurs serveurs privés où ils font des drills où en fait ils sont 50 et le drill c'est qu'il doit venir à l'officier avancer en ligne en file indienne le long de la colline. C'est délirant quoi. J'ai lu qu'ils avaient montré deux façons de faire une mission, infiltration de bourrin. Bah si, je crois que déjà dans ce qu'on avait vu, c'était un gros, c'était parce qu'on avait un groupe. Oh putain ! Ouais, ça arrive là. Ouais, ça arrive là. Mais en tout cas, moi j'en sais rien de toute façon, je l'ai pas vu dans la présentation. C'était Hélène Ripley qui était. Je suis en train de hurler, aidez-nous, aidez-nous ! Avec un accent, elle m'en remplace. C'est le mec qui aide pas du tout pour le moral. En train de dire en boucle. Ah, au bout d'un moment, ils te disent non. Non, quand même. Eh mais on les a bien accueillis là, j'ai l'impression. Ça c'est un sharpshooter en face. Oh putain ! Alors là, tu vas prendre beaucoup de drapeaux toi. Allez vas-y, vas-y. Montre-lui. Il y a une sacrée allonge de drapeaux. J'aimerais bien aller me faire le sharpshooter qui est juste en face. Ouais, moi j'aime bien ces portes qui laissent passer les têtes. C'est quand même pas mal. Oui, c'est vrai que c'est pas hyper discret. Je dois laisser passer mon drapeau aussi. La foutre moi ! Est-ce qu'Hélène Ripley a pu faire son petit selfie avec Kojima comme d'autres grands reporters de milieu vidéoludique ? Ah non, tout le monde n'a pas cette chance. Évidemment. Enfin voilà, c'est... Tu peux jouer en médecin aussi. Est-ce que tu peux looter ? T'aurais pu looter un fusil. J'aurais pu looter un fusil, non. Non, malheureusement. Bref. Toujours pas chaud ? Je sais pas, t'as pas d'autres trucs à me montrer là ? D'autres jeux ? T'es dur là. On peut regarder s'il n'y a pas un autre serveur avec une autre map. Hop. Oh non, on change de jeu. On change de jeu. Enfin, à moins que... Allez en pleine page alors. Hop. Raté. Hop. Et... On change de jeu, non ? J'écoute... On joue à Counter Strike. Oh là là, l'horreur. Je t'entends pas des jeux, hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est... C'est... C'est juste au cas où. Ouais. 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 Tu peux pas nous montrer ce que tu sais faire sur Hitman ? Euh... Bah je peux, ouais. Mais moi je joue pas comme toi, donc... Mais on peut... Bah non, tu joues mal. C'est ça ? Bah c'est plus lent. C'est plus long. Euh... Ah oui, bah si c'est pour perdre tout le monde... Euh... 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 Prison Architect, t'aurais peut-être pas... Euh... Le ré... Le réimposer à tout le monde. Hmm... C'est vrai qu'il y a un bon petit Tycoon là. Ouais. Ouais. Petite partie de Star du Valley. Ouais, non, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible, Star du Valley ? Non, c'est bien, mais c'est bien quand t'es tout seul et que t'as... Ouais, et que t'as 20 heures devant toi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Non, mais il est pas installé en fait. Il me montre... Il arrête pas de me montrer plein de jeux installés. Ouais, ouais. C'est les jeux qui sont installés sur ton PC, ouais. Ou sur le Mir d'ailleurs. De ce que je vois. Parce qu'en fait, il y a mes jeux aussi là-dedans. Ouais. Oscar a raison. Si c'est pour rester dans Hitman, si c'est pour rester 5000 dans un placard et attendre que le mec fasse leur ronde, c'est pas la peine. Je suis assez d'accord. Non, bah écoute... Moi je pense qu'il faut changer. Il faut du 9. Il faut du sur 9. Ouais. CryptoZone et Chronocent en mode de jeu. Ah oui, je pense qu'on tient 5 secondes. Je regarde quand même ce qu'il y a. FTL, Coop, ce serait tellement bien. Moi j'ai bien joué FTL d'ailleurs. On aurait pu jouer à... Non. Don't Starve Together. Ah ouais. Non. Si c'est marrant. Mais je suis chaud pour FTL. Ouais moi aussi. Vas-y. Ok. Merci Andame. C'est toi le plus fort. Non mais en même temps... FTL ça marche toujours. Ah oui. C'est un peu la facilité. Il est installé moi ? Ouais, je l'ai installé. Ah, il a dû être désinstallé. Non, non. C'est FTL de quoi ? Non, il est installé. Non, il est installé. Ouais. De toute façon, ça prend 2 secondes. Oui. Hop. Merci Andame. Mais arrêtez de nous dire... Faites du coop sur FTL, il n'y en a pas. C'est cruel ce que vous faites. Into the bridge, c'est chiant. Into the bridge... Dans Starve, c'est jamais lollandais, d'accord ? C'est compliqué. Jamais vu FTL. Jamais vu FTL. D'accord. Et bah très bien. T'es fort FTL ? Ouais. Mais tu peux y jouer, hein, si tu veux. Bah non, si t'es meilleur que moi, je vais te regarder et t'aider. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Faut aussi... Mais parce que, par contre, je sens le chat hyper relou qui vont être tous ultra spécialistes du truc. Ah non, il aurait fallu que tu fasses le... Ouais. Ouais, je le sens bien. Non mais ça va, ça va le faire. Merci Monsieur Vegabiz. 15 ans que j'ai FTL, jamais été foutu d'y jouer. Pareil, 30 ans que je fais ce métier, jamais vu ça. C'est beau, c'est beau. Easy mode conseiller. Ah oui, moi je joue que en easy de toute façon. Merci LTE Obvious. Tu peux retirer la... Déjà, je joue. Pas avec les missiles, là. Là, on joue un peu avec ce qu'on va trouver. T'as beaucoup joué, toi, le Mantis B ou pas ? Ce vaisseau-là. Il a quoi ? Il a un téléporter avec quatre cases. Euh, euh... Ouais, je l'ai fait en tout cas. Beaucoup, euh, non, mais euh... Après... On est en normal. Après, je suis pas fan du téléporter. Ah ouais ? Bah ouais, parce que... Non, parce que c'est fort sur tout le truc. Le problème, c'est quand tu arrives à la fin, quoi. Sur le boss final. Oui, oui, je suis d'accord. Mais justement, il faut le savoir. Tu vois ? Tu... Tu acceptes que... Pendant ce run, il va falloir gérer le téléportage et aussi autre chose. Mais sinon, on peut partir sur le Castrel. Le Castrel tout court. Ou le... Ou le... Le... Il s'appelle pas Babuizar de base. Il s'appelle... Je sais plus comment. Le Croiseur de la Fédération. J'ai des boue et tout. Vous voulez un truc ? Ah, moi, je suis... Euh... Non, ça va, c'est sûr. C'est pour une série d'un truc comme ça, il faut aussi. T'inquiète. Merci. Qu'est-ce qu'on fait, alors ? C'est quoi, ça ? Ah oui, c'est le truc de l'extension. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est vrai qu'après... Qu'est-ce que ça dit dans le chat ? Après... Le dernier boss, ça se fait, même avec le téléporteur. Faut juste ne pas tuer le dernier perso de l'équipage du boss. Oui, c'est ça. Oui. Oui, parce qu'après, il passe en mode IR. En intelligence artificielle. Ouais. On va commencer avec le Castrel. Un rattrape-cane, je veux un maxi best-of. Il m'a donné faim, en plus. Pas moi, parce que comme je t'ai dit, je me suis gavé de bonbons, comme un abruti. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors... Le Stealth, ah ouais. T'as pris quoi, toi, finalement ? Le Castrel normal. Le Stealth, c'est chiant. Parce que tu vas en Stealth, les gens, ils peuvent pas te voir. Oh là là ! Enfin, c'est fort, mais... Ok, bon, bah... Non, la boutique. Non. Euh... Attends, calcule bien. Euh... Attends, euh... Puisqu'on me laisse le choix. Ah, puisqu'on joue en quoi ? Merci. Magic. Alors, euh... Ah, ils ont une bombe, c'est des salauds. Ouais. Et un laser. Ouais, le laser, on s'en fout, on a des... Non, on s'en fout pas. Pas tant que ça, ouais. Parce que... Ouais. J'ai combien de missiles ? 8. Je vais pas en gâcher un pour ce... Cet... Cet audieux personnage. En plus, il a raté avec sa bombe. Voilà. Nickel. Il est en train d'essayer de séparer. Sans pouvoir fuir. Il pousse les moteurs. Dès que ça clignote, je... Je craque un missile. C'est vrai qu'on aurait pu jouer à Super Seducer. Mais on l'a pas. On aurait pu l'acheter. Allez, prochain tir. C'est réglé. Tac. Oh, les salauds. J'ai réussi à avoir mon... Voilà, merci. Je ne vois que de mon téléphone portable, mais Noël a fait la coupe de l'été. Oui. Vise le pilotage plutôt que les moteurs. Pourquoi ? Ouais, pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un dedans, donc ça fait du mal à quelqu'un. Ouais, ouais. C'est ça que tu veux, faire du mal à quelqu'un ? Non, mais c'est... Ouais, c'est la seule raison que je vois. Euh... Ouais. Non, parce que aussi, souvent le pil... Oh, bien ça. Souvent, le pilotage, il a qu'une seule barre. Donc... Zéro pilote égale zéro évasion, tous les tirs touche. Ouais, mais c'est pareil pour les réacteurs. Zéro réacteur égale zéro évasion, donc... Bah oui. Est-ce que j'ai eu l'occasion de jeter un coup d'œil à Stellaris ? Non, pas encore. Merde. Pas encore, faut que... Donc là, c'est le même ennemi que tout à l'heure, mais... Il y a un truc qui a changé. D'abord un missile pour les boucliers. Ok. Ah merde, non. Je me suis trompé. Euh... Mais on est contre un soleil. Enfin, il y a un soleil qui va faire une éruption, qui va bien nous faire chier. Donc... C'est relou. Bien visiter tout dans le secteur 1, les fights sont simples et vous aurez besoin de thunes. Bon merci, on est quand même pas non plus à la ramassasse pour la frère. Tu crois vraiment ? Oh oh oh. Ça va. Un mec arrive à combattre un incendie ou pas ? Je me rappelle plus. Ouais ouais. Moi j'adorais blinder mon resto de rochers. Par contre Galwen, je sais plus si c'était toi qui m'avait envoyé ça, mais j'ai regardé... J'ai commencé à regarder le stream de Chocapic sur Stellaris et c'est cool. Merde, ils sont des drones. Les drones c'est tellement l'enfer. Pro type, pour gagner une fois tuer le boss de fin. C'est un vrai truc, effectivement. Oh la la. Tout le monde dit qu'on dirait que je suis dans le service militaire avec Naku. Il n'y arrive pas hein le mec. À combattre l'incendie. Ouais bon bah voilà, tout. Ça va être rien. J'y pensais beaucoup au monsieur. Ouais. Alors que le drone te faisait pas de mal en fait ? Non mais il suffisait que... Ouais non ouais. Mais j'aime pas du tout les drones. Ouais mais bon. Ça part... Ouais mais ça finit mal en général. Non c'était une vieille vidéo. Y'a pas du tout. Y'a pas du tout. Ah mais y'avait une boutique à côté C'est fou des boutiques Bah J'ai Amazon Prime Ah bah super Pourquoi il nous montre les deux mêmes ennemis en boucle Pourquoi t'as pas de bouclier là ? Oui c'est surtout ça De toute façon il peut rien faire De débutant Oui là il peut rien faire Parce que son laser il va jamais popper mon bouclier Et voilà Ah là là il est trop facile Mais enfin Qu'est-ce qu'on améliore après ? C'est quoi de l'urgence ? Un laser Moi j'aime bien les lasers On peut pas l'améliorer ça ? Non mais on peut en acheter Ou un laser Ou un défense Mark 1 Défense drone Mark 1 Ouais L'LPR Beam c'est bien L'Artemis c'est trop bien t'es fou Ou la discrétion Ouais En fonction de ce qu'on trouve Non l'Artemis aussi je m'en serais débarrassé Il fait quoi là déjà lui ? C'est du mind control c'est ça ? Et il bloque les portes ? Ouais Non il bloque les sensors Ah putain il a un drone de défense Je suis con Il faut le temps de la reprise Ah mais pas ton Artemis J'ai tiré mon Artemis déjà Mais du coup Enlève ton Artemis Et mets dans les réacteurs Pour avoir plus d'escapes Non mais il peut rien faire de toute façon Ouais mais quand même Parce que ça ça s'habille contre le bouquet Ouais mais à chaque fois que t'esquives Le mec qui a l'esquive il gagne Ah ouais non mais d'accord Bah bah On joue à FTL ou on joue pas à FTL Ah il a eu une bombe quand même J'ai peur Moi très grave J'ai pas anticipé Toujours chier là Franchement on est là Attends attends Tu ferais quoi toi ? Les armes non ? Bah non 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 garde le Bah c'est le réacteur Non non pour l'instant Je crois qu'on gagne pour les boutiques Ouais garde pour les boutiques Et en fonction De ce sur quoi on tombera La musique est vraiment cool Ouais T'en veux plus encore un je crois Ouais Noël l'épicium est complètement Alors attends c'est quoi ce Où t'attaques les rebelles Où tu voles l'approvisionnement des civils Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je crois que si t'attaques les rebelles T'as des chances que les civils te donnent une récompense Mais pas forcément Je pense aussi que le meilleur ça doit être ça Parce que t'as un combat Non y'a pas de meilleur je crois C'est dans les 2-4 C'est une chance De pas attaquer toujours Non tout le monde On risque rien là Il fallait s'y bien investir dans les boucliers Pour être au secteur 1 de bouclier Ouais ouais le premier bouclier il est insensable Ah tout le monde disait 2 en fait Tu as dit de la merde là Sauf pas en chocolatine Qui est le seul abonné Donc finalement On a bien fait Non mais bon si Ah oui attends Ah oui mais lui Ah oui non en fait on aurait dû écouter les autres Parce qu'après chocolatine il est abonné avec Touche Prême Donc euh pfff Non c'est très bien de s'abonner avec Touche Prême Qu'est ce que tu vas dire Attaquer donne une récompense Et tu peux voler les civils après Ah bah voilà c'est bien Vole les civils Y'a que des abonnés Mar de rire LOL CPC tu nous le bière chez confirmé Oui Oui Mais oui par contre ça va que pour la prochaine fois On attendra un petit peu plus On va laisser un peu le chat aussi D'accord participer à la prise de décision Ouais Jouer avec nous T'as cru que c'est l'union soviétique là ? Moi je kippe un petit curseur pour augmenter le temps C'est moi c'est le temps d'apprécier la musique Ah et maintenant on peut voler l'approvisionnement des civils Bah oui oui Attends attends On aurait du laisser Tu sais taper 1 Envoyer 2 par SMS C'est vrai Abonnez vous un mois pour l'option 1 Deux mois pour l'option 2 Ouais Oh le petit chargeur ionique c'est de la merde On va le revendre C'est très bien ça Ouais C'est un petit coup de chance C'est quoi le chargeur ionique ? C'est de la merde Ah oui Bon ça c'est toujours bien de l'avoir dans le Après euh Ah non le universe la merde Ouh Ah alors attends attends NG ou Rockailleux ? Moi je dirais NG j'aime pas Je les aime pas J'aime bien les Rockailleux au contraire NG t'aurais une boutique de plus en fait Ah ouais ? Rock Oui alors c'est vous qui choisissez Là c'est vous qui choisissez Du hard mode de pause Non on a pas fait de pause Mais y'a pas besoin Ah on est d'accord Rock Bon bah c'est bon la prochaine fois ils décideront plus vite Hop S'il y en a qui voulaient pas Ouais Moi j'aime bien les Rockailleux Parce qu'en plus tu peux en recruter parfois Bah les NG aussi Oui mais moi je préfère recruter les Rocks que les NG Ah ouais ? J'adore les Rocks ouais Attends les NG ils font quoi ? Ils font rien ils crèvent Non non ils sont plus forts Ils réparent plus vite Ouais c'est pas mal quand même Ah la boutique Ouais la boutique Attends Moi je ferais tac 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 Ouais ouais J'étais en train de me dire aussi Ouais Toujours un choix bleu Je suis tellement fan du rayon incendiaire Ah ouais ? Ah ouais c'est tellement la joie Ah mais c'est fantastique de voir le feu Ah ouais Tirez l'incendiaire T'emgrède la caméra Pour voir ce qu'il se passe dans le vaisseau adverse C'était la même Regarde page 2 Ah le drone de défense 2 Il sert à rien Faut avoir le 1 Arbordage et surcharge Camouflage il nous le faudra mais on a le temps De toute façon on n'a pas encore plus là-dessus Vente Vente ton Vends ce que t'as à vendre Hop Le ion L'ioniseur Et l'ioniseur ouais Hop Moi je suis pour garder l'artemis un peu Bon alors prends l'incendiaire Ouais Ou la bombe Non 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 L'incendiaire Et on va investir dans des armes Tellement bien Ouais Et on va acheter des rocs Parce que les rocs Ils sont immunisés au feu Voilà Contre les rocs ça sert à rien exactement Et on est dans le secteur roc Bon ça c'est dommage Faudrait qu'on améliore peut-être le réacteur Non ? Parce que là on commence à être short Arme et réacteur Arme et réacteur Un point d'arme et un point de réacteur Ok Hop Hop Maintenant tu désinstalles l'artemis Tu mets ça Ah ouais Passe l'artemis en dernier Là Ça change quoi déjà ? Ah oui c'est si les systèmes sont Sont touchés Ouais Ouais Mais là on peut se re On rachète un point de réacteur Et puis on met dans le moteur Ouais De toute façon il faut l'améliorer le réacteur Donc euh Ça roule Hop Nickel Ouais là t'es pas mal Enfin point Par où tu peux passer ? On fait tchac 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 Et après tu peux monter Tchac 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 Ouais t'auras pas le temps de faire tout ça Non non Ouais ça détruit quand même leur machine Puis le feu ça fait quand même chier Ouais c'est clair Et les rois qui sont pas immunisés au feu Mais oui les scanners merde Ah oui c'est vrai Désolé Bon Euh une bombe Enfin il y a un missile en face Euh Ah oui Oui tout à fait Euh ça c'est chiant Donc Attends avant de tirer Attends que ton rayon s'endiaire soit là après Mais non tu rigoles On a le temps de charger deux fois les lasers Mais à l'urgence c'est de désactiver son missile Ok 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 Voilà ça s'affiche Ouais Mais hop maintenant c'est désactivé Boum Alors Qu'est ce qu'on peut détruire comme Ça c'est pas mal Non les moteurs en prime ce serait bien Ouais nickel Euh non Ouais Moi je veux les Voilà Ouais très bien Il y avait les armes Dans le Dans ce rayon là Le système d'armes était pris Ah Non il faut prendre à tout Bon tant pis On a tout pris les armes Donc Et si tu C'est pas loin Ah Nickel Bien joué Allez boum Ah ça c'est génial On va augmenter les scanners On va upgrader les scanners Aussi vite que possible Allez Le système d'oxygène qui tombe Le clodage Tu vois le rayon C'est incroyable Et puis voir les mecs Surtout s'agiter Comme des petites fournies C'est un bon choix Ouais après tu peux même arrêter de tirer Les écoles Oui c'est ça Bah oui parce que là Il y a un des systèmes qui va prendre cher Et ils vont mourir d'eux-mêmes D'ailleurs on aurait peut-être dû faire Non 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 Si j'allais dire Si l'équipage meurt On va récupérer plus Attends attends Les scanners ça te coûte combien ? Ouais 25 ? 25 Allez tu les as Hop C'est pour le plaisir Donc voilà Ça sert à rien Ils sont automatiquement dedans Ouais c'est bien Ouais c'est pour ça C'est pas mal dit le 13 Arrêtez de tirer Laissez les crever Ouais c'est plus marrant Quand on a les censeurs De la regarder crever Oui on gagne plus Si le vaisseau n'explose pas Mais là le vaisseau Il a explosé de toute façon En fait On promet de les aider Mais oui On tire sur le système de défense Ouf Donc on a pris 5 de dégâts Et Fugafian Bash Ouais on a pris cher Ce serait bien de recruter quelqu'un Qui commence à être un peu Ce serait bien d'avoir quelqu'un replié D'ailleurs je crois qu'au début De ma partie en général Je mets Bon lui c'est trop tard Parce qu'il a pris de l'expérience en moteur Et lui je le vais retrayer en général Ouais Là t'as pas de point En charmerie On a pas besoin d'oxygène Ah t'avais des portes Ah yes Donc il faut toujours faire les trucs bleus Ouais il faut toujours les faire Ah voilà Un Rockman Ah voilà le Rockman Qui va faire les boucliers Ouais nickel T'as des portes défoncées On t'a dit Ah oui Ouais faut réparer les portes Ouais Attends parce qu'il va mettre De temps Moi j'aime bien améliorer les portes Assez vite aussi En général Qu'est-ce que tu fais Intrus à bord Oh non Des intrus Ah oui mais de toute façon Les portes sont Les portes sont pas verrouillées On va aller voir Ça va mal finir cette histoire Ça va mal finir cette histoire C'est un perso quoi Oh là T'as pris un point de bouclier Non 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 attends Mais là il se soigne pas Aller adieu les Rocks Tu peux peut-être avoir plus de salle Ouais voilà on partage de là Ouais pas beaucoup C'est bon Ouais boum Aaaaaaah C'est ça qu'on a C'est ça que ça cramouille Ouais Défoncer nos armes On s'en fout Ouais laisse les crever maintenant Quoi que Attends les Rocks Est-ce qu'ils s'en foutent du feu Ouais ils s'en foutent Mais est-ce qu'ils s'en foutent complètement Est-ce qu'ils s'en foutent de l'oxygène C'est ça le truc Bah ils s'en foutent Mais leur système vont cramer Il pourra plus rapatrier ces mecs Là ils tirent encore Plus pour longtemps Là tu vas plus d'oxygène Donc il est obligé de leur mettre ces mecs Et le sauver mort Ouais Et là on combat dans leur firmerie Donc on est vraiment tranquille T'as deux barres d'énergie Qui servent à rien Ah bah oui c'est vrai Parce que t'as les boucliers Oui non mais Franchement là Un bon petit combat Ouais on aurait pu s'en sortir Bon attends franchement C'est vrai qu'on a pris cher Je sais pas si c'est cette mission C'est si 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 on vient Comme quoi améliorer les Prot Puis en Pratik Boy C'est pour ça que je t'arrête pas de dire Que moi je le faisais assez vite au début C'est 35 quand même C'est moins cher Ouais faut économiser un peu On a dépensé un peu au début Mais ça valait le coup Pour avoir le rayon sans dire C'est tellement efficace C'est tellement jouissif Mais maintenant Faudrait presque investir plus Dans de la protection C'est à dire une fois que T'as cramé tout à l'intérieur Tu Tu restes à l'abri derrière Tes murailles Ah bah voilà Attends est-ce qu'on en veut notre Caillou Oui il risque à rien Bah si ça explose Et voilà Une banque d'ADN de secours On s'en fout C'est quand t'as le Attends regarde quand même Oui ça Ça fait du respawn non ? C'est pas ça ? Non mais Il faut avoir le système de clonage Bah ouais c'est ça On va le revendre C'est pas grave Ouais 1, 2, je pense qu'on a le temps de faire 2 Donc je vais là Oh putain l'éruption solaire Ah vous aimez bien le feu ? Nous aussi Euh ouais voilà Tac Surtout De toute façon Leurs armes là Si ça c'est du burst Ça peut nous faire Oh et puis Pim sur l'arme évidemment Ouais ça c'est Chier parce qu'il y a besoin Qu'il crève vite là Parce qu'on va se prendre Une éruption solaire dans la face Voilà tac Ah mais là au moins On est un peu tranquille Il s'est pris la bonne éruption Ouais voilà Tac Nickel Voilà plus de bouclier Et peut-être Ah eux aussi Ils sont dans la merde Bah ouais Ouais c'est bien ça Ça c'est le système de clonage du coup Ouais On en parler Et là nickel Les 3 Ah il résiste Allez salaud Il fout le feu Ouais mais bon Là c'est pour le plaisir Ouais Mais quel plaisir Parce que là si tu tires plus Si tu tires plus Non non mais Le vaisseau va exploser de toute façon Parce que J'aurais pris le dernier des gars là Ouais Mais c'est vrai que sinon Il faut mieux laisser l'équipage crever de lui-même Avoir les portes améliorer ça protège aussi contre les éruptions solaires Tien je savais pas ça Parce que le feu se propage moins Ah oui Ah oui non mais Mais T'as quand même du feu Eh c'est vrai qu'il s'appelle José Je voyais quelqu'un en la chatte qui disait Oh José il prend cher Mais c'est vraiment son nom en plus Euh Bah là on achète les portes du coup Franchement On se casse mais on achète les portes Ouais Oh putain Ça c'est le pire truc Ouais non ça dépend Regarde lui La quinte du bouclier C'est pas mal Ouais Enlève Enfin Bien d'interacteur Après rester ici Euh Enfin technique de merde Mais c'est Une fois qu'on finit le couvre Pour faire lever les ton perso Mais je crois qu'ils ont patché ça Comme ça ton mec Il esquile les astéroïdes Pendant trois heures Mais non ils l'ont patché Bon on va leur filer un coup de main Pour mourir Parce qu'ils n'ont pas l'air hyper Motivés Attends non non Où est l'oxygène Allez boum Oh Faites gaffe ça brûle Ah j'aurais pas dû laisser traîner mon égo Merde Ouais ça a été patché Ça marche plus la technique Confirmation Ouais C'est vrai que c'était un peu Oui c'était un peu n'importe quoi Et la sortie Et là ça va être Non c'est bien d'aimer À votre tour De choisir De choisir Le secteur Ouais Mais d'abord Ah ou est-ce qu'on les attaque Ou est-ce qu'on prend leur pot de vin Moi je veux bien la vie du chat Est-ce qu'on accepte le pot de vin De ne pas se mêler du combat Ou est-ce qu'on Attaque les héros Les pirates Franchement les pirates A mon avis ils sont violents Mais la bonne nouvelle C'est que Nous aussi Allez les pirates Le chat est unanime Ils ont deux boucliers Nous aussi On ne négocie pas avec les pirates Moi ce que j'aime avec les pirates C'est que ça brûle bien Surtout Leurs armes sont défoncées Ouais ils ont un vieux laser Et un ion Ah le ion ça peut être relou Combinaisons en combiné au laser Parce que les boucliers Nos boucliers vont pas faire long feu Ouais mais En plus ils sont Ouais non c'est bon En plus ils jouent comme des merdes Alors essaye de pas les Cette fois-ci de ne pas les Les finir Ouais ok Tac Et là Donc Oxygène surtout Tac Ouais ça fait bien Nickel Oh non Ouais mais c'est pas grave Là ça va les écouter Ouais mais ça va les occuper ça Tire pas tout de suite avec ton laser Mais on a le temps de le faire deux fois Ouais mais Juste dans le but c'est C'est mieux de pas le laisser réparer les boucliers en fait Parce que sinon s'il remet les boucliers à fond Y'en a deux Ok 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 Tu vois Ouais Ouais de toute façon C'est pour ça que c'est Nous ne négocions pas avec les terroristes C'est ça Donc on recommence Pas mal pas mal Enfin pas mal Pas mal parce qu'ils vont plus pouvoir esquiver nos trucs là Et puis Non 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 Mais arrête de tirer là maintenant par contre Ouais Oui je voulais juste avoir les boucliers Si on n'a pas les boucliers c'est ça Qui a regardé le spectacle C'est doux ce doux Ce doux son Ah mais le rayon incendiaire Yes C'est magique Super Je crois que ça sert à rien Détruire le vaisseau le pied Un bon petit pactole là Qu'on s'est fait Qui nous permet d'améliorer nos portes C'est bon Puisque tu y tiens Moi j'y tiens Je vous y tiens Mais parce qu'après avoir 150 C'est aussi pouvoir acheter le stealth Alors Engie Ou Engie Comme vous voulez Monde natale Ou sous contrôle Sachant que Je crois que le mieux c'est le monde natale Il y a plus d'événements Ah ouais Moi j'aurais dit sous contrôle Parce que tu vois Pour ce qui arrive après Tu peux esquiver le secteur nébuleux Moi je déteste le secteur nébuleux Tu me diras La branche du bas est intéressante aussi Ouais monde natale Peut-être que c'est mieux Tu as dit monde natale 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 Engie Monde natale Il y en a un qui a tout compris C'est On parlait de nos viewers un peu spéciaux Qui veulent faire plaisir Ouais L'orée natale Oh C'est très bien ça Ah c'est un drone On s'en branle J'avoue j'ai très peu joué drone Je sais que c'est hyper puissant Mais Ça me fait chier Mais surtout Rien que le drone de défense Mark 1 Il fait tellement le café Oui mais en fait Faut Faut démarrer avec un vaisseau Qui a déjà des trucs de drone Parce que sinon c'est un peu laborieux de l'acheter Non non franchement Parce que quand tu l'achètes T'as un drone avec Et si tu peux acheter C'est marqué Et si tu l'achètes avec le drone de défense Ça vaut vraiment le coup Qu'est-ce qu'on fait ? On participe à l'étude ou pas ? Alors ça C'est vous le chat Qui choisissez Car c'est votre chat C'est votre chat Oui Bah oui Il a un oui Oui Toujours Un Moi je dis refuser Un Oui Bon ça dit oui Allez Deux Oh bah voilà Je fais un peu mon 13 C'est des connards les voltants Bah d'accord Oui Mais c'est pas une raison Pour pas être sympa avec eux Be the better man Un marchand diffusé un message Un école qui cherche un vaisseau mercenaire Pour les débats Gna 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 Oui Super Ah pas super Des parties de drone Je suis Je suis Ah la quête c'est là Ah oui De toute façon Je fais boutique Détresse Tchak tchak Sortie Alors Contrôle les drones Camouflage Ouais faut prendre Attends contrôle les drones Il vient avec quoi alors Ah bah on se préfère Interessant On a déjà On s'en fout Et regarde Ah non il n'y a rien d'autre Moi je dirais le camouflage Ouais Mais attends On revend du coup lui Ouais Mais on peut pas Ah la banque d'ADN Ah ouais Et puis l'artemis Moi je pense Faut le garder Bon bah prends le camouflage Ouais Paf Il nous manquera maintenant un point Pour le mettre en ligne Ouais Bah on peut déjà le mettre en ligne Ouais Oh la boutique Qui est juste à côté On n'a rien On n'a rien Ah non Je serais passé par haut Je serais descendu Ouais mais on peut déjà Gagner du temps en bas Allez on aide On aide Voilà Utiliser le camouflage Boum C'était C'était gratuit Le repair system Évapé Ouais mais les drones Les drones Ouais Ouais Moi j'en vois pas un humain Discuter avec les manquins Si c'est bleu Normalement c'est qu'il n'y a pas de risque Euh Non Si c'est bleu Ça veut dire que c'est spécifique A ton vaisseau Ouais Mais normalement C'est sans risque Tu vois c'est Si tu envoyais une navette Avec quelques hommes A son bord Pour les aider Là serait ça le risque Je crois Ok Qu'est-ce qu'en dit le chat Qu'est-ce qu'en dit le chat On fait Moi je ferais le bleu Le chat y'en a rien à foutre De toute façon Il ne sont plus que trois Regardez Ouais tout le monde dit trois Les mantis ne sont pas tous méchants Eh bah oui C'était bien Oh et puis en plus On gagne les mantis Qui s'appelle Robert Bah oui Ah non c'est Alors ou alors Il améliore nos moteurs Ou alors on le prend à bord Mais il vaut mieux le prendre à bord Tu crois Ouais Smith Robert Smith Super On va le mettre On va le mettre où Au cas où Non ça ça se manne pas Ça non plus Au port on te dit Ouais c'est ça Ouais au port Euh sauvegarde le Sauvegarde la position Tac Ouais je fais quasiment jamais ça C'est vrai ? Ouais Ah putain mais il y a que des boutiques là Des très savants comme ça C'est drague Gagner un peu de sous Ouais alors là on va prendre du dégât Est-ce qu'on peut prendre du dégât ou pas Non ça fait chier Ouais ça fait chier Ouais on nous dit deux dans le chat Y'a un Ouais Oh la la Ouais c'est pas cool Ouais ça fait mal La boutique on On laisse tomber On a le temps hein Ouais mais ça sert à rien Bah ouais Alors que là la limite on va peut-être perdre un saut Mais on pourra Voilà Bah on doit accepter la somme dérisoire Les pièces de drone on s'en fout On s'en fout ouais ouais C'est à dire on a le temps d'aller à la boutique là Mais bon 49 Qu'est-ce qu'on va acheter avec ça Après on peut vendre l'Artemis Mais de toute façon avec la thune qu'on a C'est peut-être mieux d'acheter D'améliorer le vaisseau non Ouais 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 Là faudrait Dans l'idéal faudrait économiser pour passer au bouclier 3 quoi Je suis tout à fait d'accord Tu peux essayer d'améliorer le trajectoire Ah oui Ah carrément Ah top Par contre là il va falloir de l'essence en plus Tiens tu peux mettre le coin directement Tiens là tu peux faire tac 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 Ouais mais si on est en panne d'essence Et que la flotte rebelle nous rattrape On va pas se la jouer Je pense qu'il faut aller à la sortie direct Parce que si on va là Non non ça va être bon Je pense Au pire t'auras un combat quoi Ouais mais faut voir la gueule du combat Ouais bah on laisse le choix au chat Allez En haut c'est 1 En bas c'est 2 La sortie c'est 2 Tu es né pour présenter des Des jeux télévisés Ah il y a une majorité d'exits Ouais Ok Ouais mais tu vois je t'ai dit Non mais ok gros chat de lâche Ça roule Un chat observateur Regarde là je sais ce qu'ils auraient fait en 41 Monde natal des mantis Ou secteur abandonné C'est quoi les secteurs abandonnés ? Ça fait quoi ? Euh bah déjà il y a moins de boutiques ça c'est sûr Le hull est pas au top mais en même temps on joue pas au hull Non notre coq Oui mais je veux dire si on va dans le monde natal des mantis Non non il disait ça pour la sortie Ah oui Parce qu'ils ont choisi la sortie Secteur abandonné vraiment ? Secteur abandonné Moi je suis joueur moi je dis monde natal mantis Vous avez un mantis le monde natal c'est jouable Ouais En plus on a effectivement comme ça Mantis NG Toujours c'est bon jeu à bel temps T'as pris quoi monde natal ? Monde natal parce que le chat était unanime Puis on va pouvoir faire un petit signal de détresse Pour acheter du tout Putain maintenant Non mais regarde Ah oui pas bête C'est quoi le rayon H ? Ah c'est le rayon Albard Ah mais attends il est trop bien Oui il est bien le rayon Non mais prends le rayon Albard Mais attends on a besoin de fuel Ouais bah tu vends Moi je vendrais le feu Le artemis et le feu Non Si Ah mais jamais je vends le rayon incendiaire Mais jamais de la vie Non mais le Albard Bean il est ouf Mais j'en ai rien à foutre Elle est moins bien que le rayon incendiaire Ah non Est-ce qu'avec le Albard Bean tu peux regarder les ennemis cramés Pendant que t'es dans ton fauteu en train de faire Ah désolé C'est un choix que tu l'assumeras Albard avec le incendiaire on est d'accord Un compromis je veux bien qu'on vende le artemis Je veux bien qu'on vende le artemis si tu veux Ah bah encore heureux de toute façon Hop Moi je l'aurais pas vendu Mais Albard Bean plus Raffle 2 C'est totalement puissant on est d'accord Grancun Non c'est On vend tout le vaisseau pour pouvoir acheter le Albard Bean On achète de l'essence Sinon ouais il y a la bombe téléportation Oui mais on a pas besoin de beaucoup d'essence Enfin bah achète les 4 Ah il y a le jetage Ah le collecteur de ferraille c'est peut-être un peu ça Je trouve ça naze Collecteur de ferraille pour qu'il soit Pour qu'il soit remboursé Faut qu'on achète Faut qu'on collecte 500 scraps Non ? Ouais Donc euh Bah 500 scraps On va les faire hein Ouais mais d'ici combien Ouais Alors avec le hull qu'on a Moi je préfère limite qu'on répare quoi Non faut réparer juste Faut réparer un point Hop Voilà Ouais parce que t'aimes pas le Que ce soit en jaune Ouais mais parce qu'il faut garder du hull un peu endommagé Pour pouvoir réparer Oui c'est vrai dans les events Ouais Bah voilà Non 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 Quoi ? Le Albard Bean quoi On en a plus assez ? Mais si Mais non on n'a pas assez Mais si Attends Regarde On met ta souris sur l'Albard Bean Il coûte 3 Il fait 2 par salle toucher Il traverse les Tu vas être d'accord avec Ivan Non mais Il ne prend pas mise à 100 000 games exactement Je pense que J'espère qu'il y a Beaucoup de gens qui ont suivi The International C'était fabuleux Il faut se rendre à l'évidence On va faire toute la partie Avec le rayon incendiaire Le rayon incendiaire Vu qu'on a eu la chance De le trouver Non mais moi ça me va Parce que Tu mets 10 runs Sans le trouver Moi ça me va Parce qu'au moins Si on perche pour dire que c'est ta faute Si on perche pour dire que c'est ta faute Oui exactement Ah bah voilà J'ai gagné du temps apparemment J'ai gagné du temps apparemment Hop Oh non tout a raté Zut Donc c'était quoi C'était un truc où il balance plein de trucs à la fois Oui je pense C'est comment ça s'appelle Je ne me rappelle plus du nom Remets tes points Remets tes points Remets mes points Non vas-y là C'est bien ce que tu fais Mais après il faut que tu remettes ton point dans le réacteur Je remets un point dans le réacteur Oui Oui mais mon équipage il se soigne Hop Là ils en chient avec le feu les bains Et peut-être le moment d'arrêter de Enfin faire tomber leur bouclier Oui Là ils vont réussir à les réparer je pense Yes bien joué Vas-y et tire dans les boucliers Et boum le rayon Ouais On va faire chier au max Bon c'est pas mal déjà Mais là maintenant il n'y a plus qu'à les laisser crever Ouais Parce qu'ils ont réparé Ils n'ont pas pu le réparer en entier leur bouclier Maintenant ils sont obligés de Ah putain il fait mal leur imbécile Mais regarde ça va tomber là Il y a le feu dans la salle Moi je pense qu'il faut qu'on retire là Voilà Voilà en plus ils prennent des dégâts French Air Euh camouflage Putain trop tard Ouais tant pis On a pris quand même pas mal de dégâts entre eux Ouais on a pris des dégâts Mais ça va c'est régler Franchement contre des bains plus Ah merde ils sont en train de réparer en fait Comment ça ils sont en train de réparer Donc ils prennent pas de dégâts de feu Ah non mais ils peuvent réparer ce qu'ils veulent Leur oxygène il est pété là Ouais Tu vois il manie les boucliers parce qu'il sait que s'il sort de toute façon c'est cru mais Sauf que s'il ne vient pas au feu le feu viendra arriver Bah exactement Non mais le rayon incendiaire c'est tellement jouissif Ouais sur un vaisseau avec l'équipage tu es bien c'est vrai que Mais si tu tombes sur un drone Ouais Qu'est ce que tu vas faire ? On l'entendra moins t'as vu Bah on a du laser à faire Ouais mais Mais c'est vrai que Un de mes meilleurs runs que j'ai fait sur FTL C'était un run avec genre 4 burst laser Mark II C'est pas très sophistique mais c'est jouissif Tu balances 15 lasers d'un coup c'est fabuleux Oui c'est une arme de complément mais on est qu'au début du jeu donc calmez-vous Qu'est ce qu'on fait ? On télécharge les manques de données ? Bah là je sens que tu vas être dans la merde tu vois le truc il a deux boucliers C'est vrai Non t'as raison Parce que moi je voulais pas vendre l'artemis hein Améliorer vos moteurs ouais Bah pfff Ouais c'est vrai qu'on devrait améliorer les moteurs Ou là on peut peut-être maintenant améliorer on a de quoi améliorer les boucliers Passer en bouclier 3 Ouais c'est vrai on va passer un bouclier 3 t'as raison Parce que là on va prendre cher en plus Mais c'est vrai que les moteurs seraient bien aussi quand même Bah bah il veut combattre dans l'infirmerie donc T'as pas de points dans l'infirmerie J'aurais viré l'oxygène plutôt mais Non ça tu peux le laisser passer ouais Ouh là Ça ça fait cher Ouais non c'est les 3 lasers qu'il faut mettre le camouflage pendant les 3 lasers Ouais ouais Le camouflage Hop Ouh ça j'espère que ça lui a bien mis cher Il rigole pas non plus là en face Non mais nous non plus Oh la 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 Cher Mais ça va aller Très très cher ouais Ça va aller là J'pense que ici Ouais mais il est bon Ouh la 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 taille camouflage qui est revenu hein Pour les prochains Ouais Dès que la bombe euh Ah bah voilà c'est bon c'est bien Ah bah on a pris cher Ouais Mais bon en même temps c'est un vaissementi ça c'est pas non plus euh Drones d'abordage par contre c'est cool Euh Donc bouclier euh Attends Je sais pas parce qu'un réacteur aussi pour éviter les missiles Pfff Ils sont deux à dire aussi les trois boucliers C'est mieux c'est minimum syndical je suis assez d'accord moi je dirais bouclier euh On va faire les boucliers Et euh et les points de réacteur qui vont bien Ça ça coûte mais c'est un mal nécessaire à moi le maloir Ouais je suis pas euh Je suis pas contraint ce truc de bouclier Parce que c'est vrai qu'à la limite s'il y a des 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 missiles trop relou Enfin en gros on se concentre à esquiver les missiles avec le camouflage Ouais complètement Faut que je le soigne mon roc aussi Alors euh On va justement On va peut-être essayer de choper leur bon Hum Ouais bien joué Bien vu Bien vu la vague Et là On va peut-être quartier Alors par contre tu t'y prends tout le temps trop tard hein j'ai l'impression Comment ça ? Je le fais aussitôt Ah ouais ? Ouais Bah c'est qu'il y a pas moyen Enfin en gros on arrive jamais Bah c'est que leur bouclier il... Non mais c'est là on est cru pour ça C'est pas mal ça Pfff Oxygène Ouais c'est pas mal On a le temps On est bien Parce que là pour l'instant le problème qu'on a c'est qu'on résiste pas assez Pendant que ça flambe quoi Ouais c'est vrai Et c'est pour ça qu'on vient d'investir en l'ouclier du coup Oh les salauds Là j'ai été bête j'aurais dû attendre d'avoir le laser Là c'est bon ils s'enfilent Là c'est bon ils s'enfilent Ouais Mais... Mais... Alors que si on fait ça... Ouais Voilà Déjà là... Là t'arrives de tiens Ah ouais... Les drones d'abordage point... Ouais... Ça va faire cher le drone d'abordage Ils vont mourir Enfin le vaisseau va... Voilà... Ouais... Ouais bon... Ouais bon... Ils veulent aller faire quoi avec le team Ils veulent aller faire quoi avec le team Donc c'est lent hein Malventus Ouais... Ouais les salauds Ouais les salauds Oh fais gaffe à ton salaud qui est à gauche Ouais 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 Oh non Ça flambe Il faut vite faire... Les portes on les a pas améliorées finalement ? Si... Si... Merde... C'est assez grand Ouais... Prends du bout d'or C'est bon tu peux refermer la porte Bon sinon... Belle micro D'accord Belle micro gestion N'hésitez pas à combattre dans l'infirmerie Le cas échéant Alors ça... Avoir des gens qui... Ça c'est un bon tips Ouais... Non mais il va aussi avoir des gens Qui écrivent le cas échéant C'est vrai Dans un chat Twitch Bravo Grand Queen C'est utile Tout notre respect Ok ça c'est cool J'aimerais bien... On va être contre le joueur On va... Ouais ouais... On va le soignoler un peu Lui c'est José Parce que José j'ai pas envie de le perdre José il est précieux Bon voilà Puis ça ira On va sauter Et voilà Nous n'hésitiam point À combattre En l'infirmerie Exactement Donc là on envoie le rocailleuse Eh bah c'est qu'on est cultureux hein On envoie le rocailleuse Ça craint à rien les coups Bah moi je pense ouais Ok Bah oui Effectivement Alors on va attendre qu'il sonne Le capitaine se sonne Il y a un bonus Qui applique l'infirmerie sur tout le vaisseau Ouais c'est vrai Les micro nanites Ou je sais pas quoi Ouais On a plus que deux fuels Donc si on en trouve pas On va être coincé Bah ouais Ouais Ah Voilà Tac C'est sympa Si on trouve pas dessus On va être coincé Et on va mourir On va mourir On va mourir On va mourir Ouh la 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 Ouh la alors Ah merde c'est le main control Ça c'est ça Oh la 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 Euh Non je suis confiant Je suis confiant Moi j'avais dit depuis le début Que c'était de mauvais digne Ah moi j'avais dit depuis le début Qu'il fallait garder le Artemis Mais bon Les gens qui veulent pas Et les gens qui veulent pas Ça tu t'en fous tu laisses passer Là hop Ça sert à rien de tirer là Avec le laser Ouais d'accord Ok Bon peu importe du coup Alors Hum 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 Les boucliers je pense c'est l'essentiel L'oxygène ça fait bien chier quand même aussi Un truc comme ça Ouais c'est pas mal ça Euh Il me manquera les les Ouais vas-y Ouais Allez hop Oh putain C'est pas grave c'est pas grave C'est les Mantis Le feu Un peu euh On va se prendre le missile Waouh Ah ouais pardon Hop C'est vrai qu'on va mettre nos têtes ici Voilà En plein milieu Tiens on va mettre nos têtes là Vous avez bien Ouais désolé là Du coup ça fait les têtes un peu au milieu Mais bon Sinon là Ouais non c'est pas Mais pourquoi c'est pas bien en haut à droite ? Bah Tu vois pas le nom du Ah ah oui Non on était là ça gâchait un peu le vaisseau quoi Ouais ouais Réduis un peu la Le pire Hop là C'est bien comme ça hein ? Oui c'est bien réduit Je peux plus de lui On va mourir en plus Si toi tu t'en fous Bah c'est vrai qu'on pourrait se mettre dans le vaisseau On a un point de vie hein ? On a un point de vie hein ? Mais continue de t'en foutre Vas-y Ah par contre ouais ils sont Ah ils se sont un peu dans la merde Ils vont mourir avec le Ouais il est bon 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 Mais oui on met nous entre deux et au moins Et on a du fioul ! Et voilà On peut pas réparer nous même hein Il faut attendre d'être dans un truc Ouais C'est pas grave on a un point de vie Et on a du fioul Plus qu'il en faut pour finir le jeu On a mis dans le réacteur ? On a mis deux fiouls De fiouls ? Ah ouais non En fait on va décliner poliment Ouais Plus le fioul Ouais ça nous coûte 30 C'est mieux de garder notre fioul Ouais C'est à vous de choisir l'endroit où on va mourir Alors la nébuleuse natale des limaces ou inexplorée ? C'est quoi le plus pacifique ? C'est inexplorée ou... Mon natale des limaces ? Les limaces ? Les limaces Ah ouais ? Nébuleuse quasiment pas de boutique Ha ha D'accord Dans tous les cas vous allez mourir Ah bah ça me fait plaisir d'avoir des gens qui croient en nous Boutique Et allez boum Alors Et ils sont où ? Euh... Par contre faut choisir quoi Attends Est-ce que t'as pas moyen de faire les deux ? Non On fait celle du bas et on revient en haut Heu vous allez mourir ! Et bah bouffe ! Voilà ! Attends 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 On revend le drone d'abordage Euh... ouais On achète un deuxième rayon à Saint-Dia Montre Qu'est-ce qu'il y a ? Ah il y a un rayon ! Il y a des rayons hein C'est des drones Ah oui c'est des rayons Mais si on achète un deuxième rayon à Saint-Dia Attends attends le contrôle de drone il vient avec quoi là ? Combat marque hein C'est bien C'est pas ouf Ça le déclone on s'en fout Contrôle mental c'est bien Ouais Arme furtive On s'en fout Recharge automatique C'est lequel ? Ça c'est bien euh... Recharge automatique Montre ? Ouais non ça... Enfin c'est bien mais... Bon déjà faut réparer Le champ ionique c'est bien Et donc on achète le fuel déjà Ouais Tout le fuel Il y aurait partout ? Non enfin pas tout mais... Non pas tout 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 Allez boum ça fait mal Ouais ça ça nous fait mal Hop là Et on va aller voir dans l'autre euh... Ce qu'il y a dans l'autre boutique C'est vrai que là des bons gros lasers ça ferait du bien Ouais ça serait cool Mais pas de lasers Ouais Que de la merde putain Et bah ouais que de la merde Bah du fuel on va en acheter Ouais du fuel un petit peu ouais Encore Ouais 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 c'est bien Si c'est bien Euh est-ce qu'on achèterait pas un... On revend notre laser rafale non ? Il nous sert pas Est-ce qu'on achète un... Un NG ? Non 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 on a pas assez de thunes On va pas acheter de la merde Un conseil on nous dit sur... Attends reviens sur le vaisseau Non sur euh... Non 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 Sur le vaisseau ouvre aussi les portes là Elles sont ouvertes Améliorez votre moteur please Mais vider l'oxygène euh... Il est vidé là l'oxygène Ca se vide instantanément quand on ouvre une porte vers l'extérieur Non mais c'est ce qu'ils disent Oui euh... Non pas instantanément Ah bah si je te garantis que si Ouais mais pas sur les autres portes derrière Ah oui peut-être ouais Ok je comprends Alors oui le... Tout cas ça coûte rien Ca pleure pour qu'on améliore les moteurs c'est ça ? Ouais Mais on a pas le réacteur de toute façon Bah on peut l'acheter Ok Et achète un réacteur Tac Enlève ça voilà Boum Tac tac Ouah on a gagné 10% d'évasion quoi Euh il est euh... Au niveau XP il en a où notre mec au moteur ? Euh... C'est comment déjà ? Tu vas là ? Ouais ça va Bah non il est tout pourri mais... Moi j'essaie de lui faire se sentir bien d'accord ? Par contre les armes c'est pas mal Mais c'est vrai que 10% d'évasion c'est déjà ça hein Ouais 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 Par contre effectivement là c'est au niveau armes qu'on va être short hein Ouais Ouais à la force de se concentrer sur la défense Je l'avais dit hein On active pas le camouflage pour passer inaperçu On le nique On lui nique sa race Ah mais non 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 Comment ça non 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 ? Non 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 Bah tu rigoles Non mais il faut toujours faire le choix bleu Mais n'importe quoi Mais si Mais euh... Mais on le défense Je sais pas Regarde ces armes c'est quoi ? Ça c'est un truc de bombe ? Et ça c'est un laser pourri ? Euh... Mais déjà comment on va faire tomber ? Enfin... Il a raison Oudak Toujours le bleu des fois il y a des trucs imprévus Ça c'est vrai En plus il y a 3 boucliers Ouais 3 boucliers Ok ok Vous êtes des lâches Ah on est contents On a rien gagné Super Bravo Bravo Ça se trouve ça aurait été vu que c'est un combat contre des rebelles C'est un truc où on gagne juste un fuel Oui c'est vrai Ça arrive Et bah voilà enfin un petit combat bien sympa Oula ça fait deux trucs à espirer Ouais ça me plait pas ça ouais Ah merde on a plus de... On a pas d'énergie dans le truc à discrétion Si c'était dans l'infirmerie C'est pas grave Hop Et voilà Et oui Ah bah c'est l'eskiv Merci le chat Non je savais pas C'est vrai ? Gros coup de chat quoi Mais je pouvais pas améliorer le... Mais si tu pouvais le faire Dès que t'as 1000 points tu pouvais le faire Non mais je savais qu'on allait esquivre Incroyable Ouais il est comme ça Il est comme ça Alors Voilà il y a pas tortillé Il y a pas tortillé du cul pour chier droit Ouais ouais Ouh ça ça a du les... Bien les... Les niks Allez boom Ouais c'est ça 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 se barre Après euh... C'est vrai qu'améliorer Le cloak aussi ça pourrait être pas mal hein Ouais ça aide vachement bien Ouais ça ça va Ah le missile de merde Ouais mais ça va leur système il commence... Il commence à tomber là Bon là ils ont pris cher Je pense que... Ils sont... Ils sont finis là Ouais mais non Il laisse leur... Top top Non c'est trop tard Si si non non c'est bon Si on l'active ça va nous toucher Non non vas-y Il aurait raté de toute façon Pas la peine d'améliorer le cloak avant le boss final d'accord C'est dommage qu'on soit dans une nébuleuse et qu'on puisse pas voir... Ah ! Explo débloqué ! Et qu'on puisse pas voir parce que franchement je pense que ça doit être drôle le... T'en perd quand même de la coque euh... Ouais on en perd un Mais c'est... C'est bon ils ont plus d'armes Ouais Le problème de notre stratégie c'est qu'on peut pas désactiver des moteurs euh... On peut pas désactiver des... Des systèmes euh... rapidement quoi Mais bon Ouais Je pense qu'il doit être en train d'être par un repas à l'eau de... Ouais en fait peut-être que ce qu'il nous faudrait c'est un hack Un hack ? Un hack ? Un hack des armes Ah ! Ouais Ouais c'est pas faux Mais si on tombe dessus... Ouais Y'a une boutique en bas ! Ouais alors... Non mais dans ce cas tac 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 Ouais mais après il faut remonter hein ! Ouais mais dans les nébuleuses elle avance hyper lentement la... La flotte Moi je ferais celui-là Bah je pense... Ouah... Bah... Tu fais celui-là ? Tu veux faire celui-là ? Attends bon... Bah... Ouais l'enferme le maximum avant d'arriver à la boutique quoi Bah... Ouais Après... Attends 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 attends... Parce que qu'est-ce qu'on veut à la boutique ? Ah non mais on peut... On peut sauter celui-là pour me dire... Qu'est-ce qu'on veut à la boutique ? Un deuxième rayon sans dire... Ça coûte combien ? 60 Donc on est assez... Il faudrait un tout petit peu de réparation dans... Non mais... Non mais fais les deux avant... Mais oui on va faire des... Non mais je déconne il faut pas un deuxième rayon sans dire... Il nous faut du burst laser... Ouais... Ouais... Qui va coûter cher... Ah bah très bien et puis lui il peut rien nous faire là... Si avec son rayon ça peut nous faire chier... Le rayon à répétition franchement c'est fort... Ah putain... Ouais... Alors là... S'il a de l'exquive là ça va être... Ça va être vraiment chaud... Ouais... On a de la chance qu'il puisse rien nous faire... Parce que là c'était game over... Ouais il peut... Il peut... C'est bon... Il est pas lent de pouvoir nous faire des trucs là... Mais en plus là on a fait le pire l'Europe... Mais en plus là on a fait le pire l'Europe... Ouais... Il tient le taux... Il faut juste gagner du temps... Et le feu est en train de faire son... Son truc là... Ouais j'ai pas sûr hein... Ouais en fait c'est ça... Il faut qu'on lance le laser avant que le dernier tir de laser touche... Qu'on lance le laser avant que le dernier... Non... Le rayon... Donc le dernier laser touche... Non... Bah non parce que c'est instantané le... Le laser... Bah oui le... Le alberbin... C'est la vie le alberbin... Mais d'accord... Mais oui c'est bien le alberbin... Mais bon... Quand tu trouves un rayon incendiaire... Tu fais un run rayon incendiaire... T'as pas le choix... Tu vois... On a mis un truc d'oxygène... C'est chiant la nebulos... Tu vois pas les gens courir partout et mourir... Ouais... Dans l'atroce souffrance... C'est quand même pour ça qu'on joue... Comment vous définissez quel rédacteur jouer à quel moment dans ce moment du clash ? Bon en général on laisse Isuel s'asseoir... Et puis... Non y'a pas... Non mais c'était débile... Y'avait plein de gens qui le fait jouer et au final... Y'a personne dans cette rédacteur qu'on est tout seul en fait... Ouais... Effectivement... Ah il vient de gagner... Ah ça y'est... Philips... Et du coup... Du coup en évasion on est pas mal... On est à combien ? 20... Ouais... Avec quand même esquive plus 10... Du coup ça veut dire qu'on est à 30 ? 40% d'esquive... 40% d'esquive ? Attends... Allez s'il y a marqué 20... Je comprends pas trop... Ouais je comprends pas non plus en fait... En haut à gauche... Ah oui c'est là... Ah yes... Ah oui je suis bon... Ouais c'est pas mal... Ouais... Ouais quand même... Hum hum... Non de toute façon maintenant faut... Les boucliers on les améliore plus c'est sûr... Faut améliorer les skills... Mais avant faudra améliorer les armes... Oui oui... Non mais là les boucliers on est bien... Ouais voilà... C'est bien là les 38 juste avant la boutique... Ca va nous... Nous faire du bien... Des armes on est d'accord il nous en faudrait là... Des armes... Des armes... Je pense que c'était... Grand Kuni là les bonnes références... Je pense... Noir Désir... Toi ça te parle pas... T'étais pas né... Non je t'étais pas né... On a fait quel jeu avant ? On a fait Hitman... On a fait... Altfast Nations At War... On a fait Clone Drone in the Danger Zone... Ouais... Putain... Pas d'armes... Piratage... Ah piratage ouais c'est bien... Piratage... Attends... Y'a page 2 y'a quoi page 2 ? Y'a de la merde... Ok... Page 1... Attends... Salle des clowns on s'en fout... Contrôle mental... Piratage c'est vraiment bien... C'est bien parce qu'elle dépend des énergies vitales quand on fait des trucs de feu... Bon ça coûte cher... C'est pas le but... Ouais... Faut acheter des... Un piratage... Ouais... Et du fuel... Ouais... Il va falloir... Ouais bah... Vas-y achète du fuel... Euh... Il va falloir améliorer les réacteurs... Attends... Qu'est-ce qu'on peut baisser... Rien... Euh... Ouais... Il nous coûte combien le prochain... 30... Au pire pendant un combat on... Hum... Les 30 on va les avoir vite... Ouais ouais... Vous pouvez baisser les portes... Mais non on peut pas baisser les portes... Non on peut pas baisser les portes... Je crois pas... Essaye quand même... Ouais... On essaiera plus tard... Non on essaye l'arme... En pause... Non... On peut pas... Bah on perd... On perd 5% d'eskif c'est pas très grave... Ouais... Enfin pour l'instant il est cloqué... Donc là on peut... Tu peux rester... Garder l'eskif... C'est ça... Parce que de toute façon... Quand il a tiré son véhicule... Il va se débloquer... Attends... T'as vu qu'on est... Ah oui... Et ça faut tout... Ah merde... C'est le main control... Ça c'est chiant... Euh... Essaye d'envoyer ton... Ton rockman... Bah t'auras pas le temps... Euh... Ou dans le main control... Ou dans le bouclier quoi... Bouclier... Ah ouais... Bouclier... Bouclier... On a le temps hein... C'est pas... Parce que bouclier... Le réincendiaire... Il est même pas encore chargé... Donc euh... Oh mais de toute façon... Le hack c'est... Tu l'envoies... Ouais... Et après tu le déclenches... Donc tu peux l'envoyer direct... Ah d'accord... Bouclier... Ouais... Je croyais qu'on l'avait pris pour les armes... Tac... Tac... Euh... 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 Du coup les armes... On est... Un peu niqué... Bah maintenant il est en train de les réparer... Donc c'est bon... Ouais... Tac... Euh... Fais gaffe l'esquive... Ouais... Hop... Baisse... Euh... Enfin... Utilise le truc du... Utilise le hack... Mais non mais on a pas encore le rayon... Ouais mais c'est pas grave tu pourras... Enfin tu vois on aurait pu tirer les lasers... Ouais... T'as raison... Donc là j'active et je tire mes... Les lasers... T'actives et une fois qu'il y a plus de bouclier... Tu tires les lasers... Ah ouais... Un... Deux... Ouais... Ouais... Parce qu'il est pas assez puissant... Va falloir l'améliorer... Tire dans les boucliers... Ouais... Putain... Ok... On roule le soir... On roule le soir... Putain... Encore du maï-contrôle là... Ouais... 0% d'esquive du coup... Y'a personne au pilotage... Ouais... Ça ça fait chier... Pfff... Le missile vient... Envoyez nous de l'énergie le chat... Wow... C'était pas une petite crotte de nez qui passe... Merci à Stanorne... Qui est abonné depuis 5 mois... Ah putain... Raté... T'as de nouveau... Ah mais j'aurais pu faire le piratage... Bah on va... On va faire le piratage là... On va envoyer... On pirate... Attends... Alors regarde bien tu vois... Pile quand ça arrive là... Là c'est bon... Non mais regarde... Parce que j'ai tiré en même temps... Ouais... Donc... Tout comme ça... Mais du coup t'as tiré trop tôt en fait... Mais... Comment ça ? Parce que là... Ah ouais le piratage il continue de s'activer... Donc les boucliers ils peuvent pas se réactiver là... Ouais... Le piratage il du reste du Jules... Ouais ouais... Ouais mais... Ok... Bon... Bon c'est vrai que c'est pas mal... Fais gaffe... Ouais... Ouais... Je pense que ça lui a fait une... Ça lui a fait man là je pense... L'incendie... Tu vois... Dans les armes... Lui il essaie de se barrer de la salle... Ça veut dire que... L'oxygène... Ils sont pas sereins... Ouais... Enfin on est pas non plus hyper sereins nous... Mais... On prend pas de dégâts hein depuis tout à l'heure... Ouais... Hop j'active le piratage... Et on vise les boucliers... Hop... Et on refait la même... Ouais... Putain... Pourquoi il veut pas mettre le feu dans les boucliers... Tout à l'heure... Mais... Peut-être qu'il y est et que tu le vois pas non ? Bah non on le verrait là... Ouais... Manu on a vu que ça t'a fait du mal d'admettre qu'il avait raison... Ouais c'est clair... Allez plus d'oxygène... Plus de cloaks... Et plus de mind control... Ouais... Le feu c'est pas mal... Parce qu'en plus je crois que les... Hop faites gaffe... Fais le cloaks... Non il va en tir que 3... C'est le missile qui a l'endroit... D'accord... Les... Les limaces elles sont pas beaucoup en plus j'ai l'impression... Dans leur... Dans leur vaisseau à chaque fois... Hum... Ah bah ils ont quand même réactivé leur... Intru... Ah oui de vrai ça y est ils ont fait le... Le mind control on s'en fout... Ouais ça c'est bien... Euh... On peut commencer à viser autre chose ouais... Jusqu'au... Enfin pilotage... Prrr... Comme ça... Ouh... Allez bouclier c'est important quand même... Ouais... Voilà... Et là... Et là on prend des petits dégâts là... Ouais... Ah ça ils aiment pas... À ça... À ça... Dès qu'il y a du feu... Ouais... Ça se casse... Ouh... Monsieur a... Un point de vie... On va attendre le piratage pour être sûr... Mon cloak... Mon cloak... Tu vois on prend pas de dégâts putain... Hop... On pirate... Et... Pas de jeu... Comme on dit dans mon pays... Tout à fait... Leurs morts respawnent... Ah mais oui ils ont le clone B ! Ah merde... J'envoie le mec qu'on peut le mentir... Parce qu'on va prendre un dégât si ça... Ouais... On va faire la clone B aussi hein... C'est pas grave... Et l'important c'est qu'il y a la salle des boucliers... Et on l'a bien... Ouais... Elle commence à tomber... Regarde... Par contre... J'ai tiré trop tôt... Comment le bio... C'est pas grave... Ça va prendre feu... Fais gaffe au mis... Au prochain missile... Ah... Non... Attends... Ah... Aucune reddition possible... Ouais d'accord... Ils ont plus le bouclier là donc euh... Effectivement on va... On avait complètement perdu de vue que ça respawnait en face... Ouais comme ça c'est bien... Peut-être tire... Tire avec les lasers quand même sur la clone B... Sur la clone B... Ouais t'as raison... Voilà... Au moins ils respawnent pas... Ouais mais... Il a été se cacher cet enfoiré... Ok... Non mais... Tire pas... Et là il va mourir... Il va mourir... Il va mourir... Il y a aucun point de dégâts qu'il peut prendre par le feu je crois... Il est peut-être en train de piloter mais le feu va se propager de toute façon... Ouais ouais... Une clone B et pas d'infirmerie... Ouais c'est... Alors ça nous coûte un drone à chaque fois qu'on envoie le hack... On pense à ça... Ah mais un par combat du coup... Ouais... Ouais... S'il n'y a pas de drone de défense on va en face... Ouais... Bah Grandkun c'était peut-être pas bien de copier aussi le message avec le lien valide... Ouais... Ah... De victoire par l'asphyxie... Il a dû avoir des morts... Bah attends... On a accéléré... Ah mais... Regarde il n'y a plus d'oxygène là... Ouais... Ils ont dû euh... Ohhhh... Ah bah très bien on va pouvoir le revendre... C'est pas un rayon glaive déjà... Ah ça c'est pas mal... 3 dégâts par sa bouche... Bah ouais mais ça c'est trop violent... Il nous faut... Non mais c'est ça qu'il faut mettre... Ouais mais ça va pas nous aider à péter les boucliers quoi... C'est ça qui est chiant... Non mais... Ça traverse euh... Deux boucliers... Ça traverse deux boucliers ça ? Ah oui... Bah enfin... Ça fera plus qu'un... Ah oui c'est vrai... C'est par chaque... Donc euh non... Ouais... Par contre 4 d'énergie ouais... Euh... 4 d'énergie... 1, 2, 3, 1... Je pense qu'il faut aller sortir... Ouais on est pauvres là... Il faut qu'on... Tu vois là par exemple... On pourrait ne... Mettre aucun des deux... Juste le rayon glaive... Ouais... Et... Cut... Des trucs quoi... Ouais... Non... Le rayon glaive... Non... Juste le rayon sans dire... Et euh... Et euh... Et le drone dans les boucliers... Ils sont... Ils sont ici... Les drones dans les boucliers... Attends attends... Euh... T'as vu les armes qu'ils ont ? Ouais mais... De toute façon on peut pas... Ouais on va les faire péter avec le rayon glaive... Ok... Va falloir en esquiver une avec le... Le... Je te fais confiance... Attends... Attends attends attends... Que le rayon glaive soit chargé... Attends qu'est-ce qui vient d'envoyer là ? Un missile... Euh... Après qu'est-ce qu'on a ? C'est le missile... On a un laser... Enfin un rayon... On s'en fout... Attends ça il va tirer dans... Une seconde... Ouais mais ça on s'en fout... Ouais non... Bon allez... On va pas se prendre le missile... Ok... Et du coup... Il va tirer ça laser... Mais on s'en va... Ils sont... Ils sont hyper... Non quoi... Putain... Par contre faut pas qu'on se prenne le... Le rayon... Mais là ça va être bon... Euh... Envoyer le hack... Et ça va être bon pour le rayon glaive... Attends... Attends attends attends... Maintenant... Donc les armes... Evidemment... Ouais les armes... Si tu peux faire les armes et les boucliers... Bah faut faire le plus de pièces possible de toute façon... Ouais mais c'est un petit... Ouais mais... Tu peux peut-être faire armes et boucliers quoi... Bah voilà... Boum... Je pense qu'on aura pas le temps... Mais ok... Ouais... Ça fait mal... Ça fait mal... Enfin nous aussi là on a pris cher... Oh bâtard... Du coup... Euh... Lance l'heureux laser... Mais bon ça va bien calmer quand même... Ouais... Ouais... C'est vrai qu'on a pris cher... C'est vrai qu'on a pris cher... Putain... Mets un point... Mets un point en réacteur... Ouais... Attends parce qu'il y a du monde à bord mais j'arrive pas à voir où... Ouf... Ouais ils sont là... Ouais bien... Il va finir par quand même... Et euh... Tu peux remettre le... Le rayon de l'air... De toute façon son missile est plus activé... Donc euh... Ouais... Ouais... Très bien... Euh... Tu vas bientôt pouvoir lancer le... Le rayon... Non le hack d'abord... Ah oui le... Bah tout de suite non ? Non... Ça va être trop... Là maintenant je pense... T'inqui... Bah de toute façon les boucliers étaient... T'es mort non ? T'inqui... Ils l'ont refaire même non ? Ouais... De toute façon il y a une des morts là... Ouais... 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 Ouais c'est pas mal le rayon glaive... Je préfère le rayon sans dire quand même... Bah l'idéal serait d'avoir les deux en fait... Oui... Oui c'est ça... Et la sortie juste à temps... Euh... Faudrait acheter du réacteur... Ouais... C'est ta raison... Voilà... J'ai acheté deux réacteurs... Ce qui nous permet de faire... Ah non... Ah mais non non non... Pas ça... Bon... Et... Mais après les armes ouais... Les armes c'est un même coup... Le jeu est en vainilla ouais... Avec l'extension ? Ouais... Ça va nous coûter cher les... Les armes aussi... Bon bah y'a pas le choix... De toute façon ça revient même... Ouais... Civil... Ouais là ça a commencé à devenir tendu... N'utilisez pas le glaive tant que vous pouvez pas upgrader vos armes de... Ah bon ? Bah c'est à dire... Ouais... Il veut dire c'est trop lent et il vaut mieux utiliser... Bah ouais je suis assez d'accord... Et... Bah non moi je pense que c'est au cas par cas... Je pense que ça vaut pas la rien sans dire... Ouais... Tu vois là par exemple... Ouh là là... Ouh... Putain il est armé... Ouais... Mais tu vois là le glaive... Toi tu penses on fait du glaive ? Ouais on envoie le truc pirate... Ouais... Qui pirate... Ouais... Oh le vaisseau d'abordage... Oh c'est ça... Oh c'est ça... On envoie ton mantis... Ouais... Il a tout balancé d'un coup... Bon tu me diras... Je sais pas si... Ouh... Ah ouais ça c'est les nouveaux trucs de l'extension... C'est horrible ce truc... Bah après ça vise pas très bien là... Là j'active... Top ! Alors... Où est-ce qu'on le met ? Ouais balance... Alors... Argon de bouclier... Et donc drone... Aussi... Non tu peux faire les 4 je pense... Ouais voilà... Tac... Oh 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 oh... Ouais... Par contre j'ai perdu Philippe... Non... Pas encore... Pas encore... Ah non j'ai entendu... Mais il est où là ? Là... Ah mais... Ah oui merde... Bah c'est le drone... Ouais... Philippe... On sait où tu te caches... A jamais... Euh... Hum... Tiens là on aurait pu passer en... En fait... C'est là qu'on aurait dû switcher en fait... Après avoir balancé le premier rayon glaive... Sur les deux autres... Ouais... Ça reste efficace... Ça découpe quand même bien... Oui oui... Oh et puis... Double récompense... Bon c'est dommage pour Philippe quand même... Alors... Euh... Peut-être envie d'améliorer les réacteurs... D'améliorer encore les esquives... Les réacteurs ? Enfin les esquives quoi... Ah ouais ? Ou les armes... Ce serait bien d'avoir deux de plus en armes là... Ouais... Ouais j'avoue... Ouais dans les armes... Parce que... Ouais du général il nous faut 125 pour améliorer les armes... Mais... Mais vas-y hein... Ah ouais ? Bah... Est-ce que ça sert à quelque chose de le faire tout de suite ? Ouais parce que si on prend des dégâts dans les armes... Au moins notre rayon glaive il arrêtera pas de chargés quoi... Ouais... Et ce qui est très drôle du coup c'est d'avoir le mantis type B avec donc 4 mantis qui se téléportent d'un coup... Et le rayon incendiard... Et là tu rigoles... Bah après tu brûles tes mecs aussi quoi... Tu prends le risque de les brûler... Ouais mais tu brûles un autre bout du vaisseau et tu les mets... Pendant que tout l'équipage part qu'on mette l'incendie toi tu te téléportes à l'autre bout... Enfin c'est infernal quoi... Une boutique on va la faire un peu à la fin... Bah si ça se trouve tu peux faire tac tac tac... Oui c'est ça c'est ce que je suis en train de... Ouais... 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 Nous on exige tout... On exige tout... Ah il tente de fuir ? Hum... Espérons qu'on aura le temps là... Ah bah il tente vachement de fuir ouais... Il y en a qui vont rester là quoi... Mais... Attends ton mantis il est où ? Il est au moteur... Ah ouais putain c'est celui qui était au moteur... C'est pas grave le roc il les retiendra dans l'infirmerie... Il peut les retenir mille ans dans l'infirmerie... Ouais... Vas-y mets le dans l'infirmerie... Le roc... Voilà... Tu vas bientôt pouvoir balancer le hack... Vas-y... Le hack... Hop... Tant qu'il soit tout en bas là... Tac... Maintenant... Ça n'a pas perdu beaucoup... Non mais bon... Faudra améliorer quand même le hack... Non je crois que tu peux avoir 5 sales... Ouais mais... C'est celle là c'était les plus intéressantes... Ouais mais je pense que t'aurais pu avoir en plus l'oxygène... Quoique... Ouais non... Et les armes ? Non je pense pas... Ouh là... On a 3 boucs qui a déjà le roc... Ouais... Le roc n'est jamais très loin... Ou comme on dit... Le roc voisine... Ok donc là on peut... Rebalancer... Ouais... Ils sont là très bien... Oh ils aiment bien se téléporter le whip at Oxygen... Écoute moi je les gasse... Donc euh... Ça ça a fait mal... Ouais... Ça a fait très mal... Ça a fait mal... Ça c'est quand t'as fait ta blague sur mon blague... Je ne regrette rien... Attends je sais pas comment ça tient... Mais ça tient... Mais ça tient... Bah on perd... On prend quand même cher... Ouais c'est vrai... Mais on est en normal... Ce qui est en... Pour FTL... Est déjà dur... Est extrêmement dur... Rien que le mode easy... Est hyper compliqué... Donc euh... Moi je passerai comme ça... Tac... 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 Ça va faire long hein... Oh les enfants... Ouais mais ça va passer... Faudra aller manger... Ouais... Une petite seconde... Euh... Oui... On est bientôt mort... Bah dès qu'on finit notre run... Parce que voilà... Passe par en bas... Non mais ça va faire trop long après... Non je pense pas... Faut faire... Tu crois que ça... Ça nous rattrape pas en 7 sauts ? Ouais je pense pas... Ok... Bah quand on aura perdu... Tout le monde saura que c'est la faute... De Noël Malware... Pfff... On intervient... Oh là là... Trois boucliers... Ouais mais euh... Le axe... Au prochain secteur... Il faut vraiment qu'on ait un truc... Un peu plus costaud... Par contre... Au moins ils ont pas de missiles... On va bientôt pouvoir hack... On va bientôt pouvoir hack... Ouais... Hack... On va Rahm... Le rayon... Le rayon... Vas y... Tac... Il nous aurait toujours les mêmes... Les mêmes... Les mêmes... C'est moins élégant que le feu... C'est sûr... mais en plus non mais ce qui est trop bien avec l'alberbin en fait c'est que ça coordonne bien avec le hack ça tombe à peu près au même moment et ça fait tellement mal il fait quoi josez ? bah josez c'est bizarre ah là ça c'est la fin bon et trois par trois personnes ça fait ah bah la boutique j'en connais qui vont se gazer là les armes ah oui la boutique c'est vrai on va voir la boutique c'est notre choix en conscience alors est-ce qu'il y en aurait pas est-ce que ouais mais est-ce qu'il y aurait pas en haut un spécialiste des réacteurs mais non mais ça vaut pas le coup laser lourd on s'en fout laser lourd par contre on n'a rien à vendre non si le rayon incendiaux quoi non mais bah oui si non si tu t'es déjà dit on n'aura jamais le rayon incendiaux on n'aura jamais on n'aura jamais huit d'armes si on va tout mettre dans les armes c'est le couple qui se dispute c'est pour la caravane genre on va prendre la caravane non jamais je t'ai dit jamais la caravane on va garder le rayon incendiaux ok non mais ça n'a aucun sens tu le sais très bien c'est un caprice il a dit oui mais pourquoi on fait déjà vidéo en même temps on vend on vend le rayon incendiaux et jusqu'à la fin de ta vie je serai ton ennemi mais c'est déjà le cas de toute façon bah oui c'est vrai c'est pour ça ok bah on le revend pour acheter du foule moins vivant on rendra j'aime à la caravane je l'ai dit visual c'est de la folie il faut vendre la caravane non mais c'est vrai parce qu'il y a du banco de toute façon il faut aussi beaucoup réparer la coque mais encore un voilà et et les armes et là les armes on va être bien du coup puisqu'on va voir assez pour faire les deux par contre faut acheter du moteur aussi est-ce qu'on a assez là ça commence à on va commencer à piquer le boss il va nous ouvrir en deux mais on va être bien ouais je sais pas il faudrait maintenant ce qu'il faut c'est améliorer le hack pour qu'il ture plus longtemps ouais et on attaque les pourritures esclavagistes évidemment et tu vois un petit fire beam dans les esclavagistes mais bon fallait faire un choix on l'a fait mettez le glaive en première position on dit il est très bien allé dans l'infirmerie fais gaffe missile bien vu on voit le hack au fait ouais et là on va pouvoir commencer à taper taper ouais eux aussi d'ailleurs ouais c'est pas grave parce qu'on a le rayon glaive là donc là tu envoies les lasers tout de suite sur euh tu les envoies où les lasers sur euh les armes moi je dirais quoi que ça euh bah les boucliers surtout piliers moteurs armes truc comme ça tac c'est pas mal attends ça c'est le rayon mais euh moi je parlais des lasers ah oui les lasers faut les envoyer direct ouais bah oui c'est vrai bah les lasers comme ça ouais tac et et là ah ouais t'as eu raison ah ça va faire très tu vois faut l'écouter ouais toujours et voilà il nous offre gilles gilles il est mortel en bouclier et en pilotage non parce que mais si franchement si si bah oui ok moi de toute façon euh ouais il y a plus d'oxygène à lui surtout qu'il y a plus ouais 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 euh ferme la porte je pouvais pas parce qu'il y avait le il est où le il est mort en il est fort en quoi gilles et bouclier et tu vois bouclier on a déjà quelqu'un qui est fort et en pilotage en pilotage on a quelqu'un qui est au max c'est une offre de merde de merde de merde c'était nul non 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 franchement avoir un personnage en plus j'ai sens au niveau du au dernier boss tu le regrettes pas parce que quand il va commencer à nous les mind control non moi je pense que c'était une énorme erreur stratégique que tu as fait tu rempartes l'entière responsabilité c'est comme revendre le fireball gros on se souviendra de cet échec c'est ça exactement mais on peut pas les réattaquer c'est dommage on a pas perdu beaucoup de vie on a perdu 2 points de coque c'est acceptable oui ça va renommé gilles en noël s'impose c'est vrai qu'on aurait pu les appeler on aurait pu les renommer c'est vrai on fait la boutique bah non bah non on a rien à non ? parce qu'on a acheté je sais pas quoi et donc les 7 sots on aura pas le temps t'as dit bah on en fait de plein 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 hop oh la 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 les petits drones tant qu'on esquive les alors ouais ouais c'est là attends ouais il va falloir quand même aussi faire un peu attention au drone ouais ouais on l'a pas vu ouais et quelqu'un a dit de laisser le mec qu'on a recruté c'est Gilles euh aux portes c'est ça ? bah c'est lui qui t'a mis aux portes c'est Gilles ouais parce que comme ça il peut très très facilement passer au pilotage ou au bouclier oui c'est ça euh fais gaffe fais gaffe ah ouais non t'as plus de on a plus de putain missile la merde il y en a trop cher ouais fais gaffe missile on pourra pas l'esquiver putain c'est mieux sans mer la merde j'ai du coup c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien, c'est bien c'est bien, c'est sur la merde j'ai falé pas bon. Trois boucliers pour se faire le boss ? Ah, sans soucis. Le 4ème bouclier vraiment sert... Ah non, là certain, le 4ème bouclier sert à rien, il coûte mille fois trop cher pour ce qu'il t'apporte. 180 balles ? Bah là faut améliorer le piratage et le camouflage je pense. Camouflage, visiblement, les gens dans le chat disaient que non ça sert à rien, à part peut-être... Avant le boss, ça sert à rien. Mais par contre le piratage ça va servir tout de suite, ça c'est sûr. On va augmenter le piratage et le réacteur et c'est tout. Et après, non, il faudra augmenter un peu l'esquivre aussi, enfin avec les points qu'on aura en plus quoi. Oui, très juste. Sinon, niveau armes, je pense qu'on est bon. Ouais. Alors on va juste en chier. Il y a une phase où le boss a une sorte de bouclier des Zoltans et on peut pas envoyer de drones à ce moment-là. Ah oui, c'est vrai ? Ouais. Ouais. Mais là franchement avec le piratage niveau 2, je suis assez... Donc je suis assez confiant. En plus, on a récupéré du fuel. Putain, on tourne que sur des événements qu'on peut refuser avec toi. Ouais. Ouais. Ouais, 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 ouais. Le clock niveau 1 est déjà très bien, c'est vrai. Allez. Allez. En plus, ils ont que deux boucliers. C'est quoi ces toccards, sérieusement ? Pas de drone. Ouais, voilà, pas de drone. Oh putain. C'est quoi ce truc ? C'est un drone d'abordage ? Non. Un truc ionique, d'accord. Mais bon. Ça fait bien chier. Ah, c'est ça qu'il fait, d'accord. Il fait quoi ? Ah oui, d'accord, il fait mâche et il stun. Attention, c'est quoi, c'est un missile qu'il vient d'envoyer ? T'as vu ou pas ? Non, c'est pas un missile, s'il n'y a pas de missile. Ouais. Très bien, voilà. T'as Galwen qui dit qu'il n'ose pas se mettre à FTL ? Franchement, vas-y hein, parce que j'ai rarement vu un jeu qui peut être profond sur la... Oh, trop bien. Qui peut être profond sur la longueur. Oh, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Ouais. Et en même temps, très 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 facile d'accès. Ah ouais, c'est vraiment très bien. Attends, du coup, Big B... Big B est fort en moteur, ce qui est très bien parce que Gilles aussi... Non. Parce que Smith est nul à chier en moteur. Smith, c'était le pire. Le mec, il avait tout raté à l'école en la classe des moteurs. Et on l'a mis en moteur. Et c'est parce qu'on croit aux secondes chances aussi, tu vois. Sauf que maintenant, il y a Big B qui répare vite et qui est bon et qui est doué pour les moteurs. Big B. On va en mettre... un là et un là, voilà. On dort les piratages. Ouais. Peut-être les rapprocher, ouais, voilà. Enfin, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Un réacteur serait bien pour avoir de l'esquive, 5% d'esquive en plus. Ouais. Après, ce qui est bien aussi à la fin, c'est de buffer quand même un d'oxygène et un de... Ah oui, ça coûte pas grand-chose en plus. Mais juste pour pas que ça tombe quand le mec nous fait un dégâts, quoi. C'est des trucs de luxe à la fin, quoi. Ouais. Ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud avec le truc solaire, du mind control en prime. Hum, hum, hum. Un missile. Là, le piratage. Ouais. Sur les boucliers. Ouais, quand même. Et on va retarder le capitaine. Ouais. Pas le buter, mais juste pour retarder parce que sinon, c'est 0% d'esquive. Ouais. C'est déjà 0%. Ah non, c'est 27 qui l'avance. C'est pas correct. Euh... Oh... Oh... Ah, j'aurai camoufler, ouais. J'aurai... Non, mais j'attends le missile, non ? Hum. Ah bah là, on peut... Il va tirer le missile, hein. Fais gaffe. Il est chargé. Ouais. Il va tirer. Ok, il n'y a plus de boucliers. Alors... Du coup, le dilemme... Ah, arme, hein, je pense. Parce que les boucliers, on peut les virer. Ouais. 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 Comme ça. Oh, bon jeu. Je sais qu'on pouvait. Voilà. Prenez tout et oubliez cette histoire. On n'oubliera jamais. On n'oublions jamais. Nous sommes comme le Québec. Oh, oh, oh. Fais gaffe. Ouais, non, tu peux rien faire de toute façon. Ouais, ouais. Oh, ça folle. Ouvre, ouvre. Ouais, t'as vu comment ça s'affole en face, là ? Ouais, là, c'est... Ils ont plus qu'un au point de vie, d'ailleurs. S'ils perdent, ça... Fais gaffe. Non, on peut rien faire. Il y a rien de faire. Mais il esquiffe, tu vois, quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais là, c'est gagné, je pense. Ouais, ouais. Voilà. Boum. Gros coup de bol sur le solar. J'suis pas sûr que la chance ait grand-chose à voir. Non. Avec ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Non, c'est uniquement du talent. Euh, j'sais pas pourquoi je me détient, euh... Ah ouais, c'est bien, ça. Mais non, on en a besoin. Ah oui, on en a besoin. Oui, bah non, du coup, on garde. Ouais. Oh, Big B, il a pris cher. C'est bien d'avoir tous les systèmes au niveau 2, de toute façon, pour arriver devant le boss, je pense. Genre même la main de baie. Ouais, ouais. Ouais. Là, on est bien, franchement. Bah là, il nous manque un petit peu de réacteur pour l'esquive. Ouais. Encore un peu, peut-être un point ou deux. Tiens, d'ailleurs, on peut pas le prendre, le point, tout de suite. Euh... Ouais, si tu veux. Ça coûte combien ? 40 ? Ouais. Hop. Même leur réacteur, boum. 42 ? Ouais. Il y avait qu'une chance sur deux d'esquiver, c'est quand même cool. Ouais. Ah, mais pourquoi tout le monde veut transformer notre système d'alimentation en oxygène ? Détresse. Hop. Ouais, mais on a plus beaucoup de suivants, donc... Ah bah... Non, désolé. On leur donne pas. Bah non. Ouais. Envoie ton Rakaillou. Rakaillou. C'est un Pokémon. Oh ! 70 scrap plus la Roche Rearche Rapide. Non, mais la Roche Rearche Rapide, c'est pété. Ah ouais. C'est 15%. Pour les boucliers, ah ouais, trop cool. Ah, pour les boucliers. Ah, c'est cool. Je croyais que c'était les armes. Ah bah quand même. Non, pour les armes, c'est 10. Ouais. Oh, il a pas de bouclier. Ouais, mais il est en train de sécher. Ouais, mais il y arrivera pas. Au pire des cas, si ça clignote, on lui envoie un drone pour se... Ouais. Ou pas. Ou pas. Ou la 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 la. Ou laaa. Ou laaa. Ouais, alors... Il va se calmer, mais direct. Allez, un petit 2 de dégâts avant qu'il crève. Super. Ouais, il nous aura bien fait chier. Il était violent, lui. Pas de bouclier, mais... Tout misait sur low force, quoi. Allez, mon petit José. Encore un point de... Est-ce qu'on se mettrait pas encore un petit point d'esquive ? Le chat a l'air vraiment de vouloir qu'on joue à l'esquive grâce au moteur, donc moi je suis pour qu'on fasse de l'esquive du réacteur. Ouais. Même si ça commence à coûter ultra cher, mais... Ouais, c'était peut-être le dernier point. On est à combien ? 45 ? Oui, parce que ça nous a fait monter que de 3% en plus. Ouais. Je comprends pas. Non, le dernier bouclier, vraiment, il est pas du tout nécessaire. Ah oui, c'est... Il coûte beaucoup trop cher. C'est trop bien d'avoir 4 boucliers. Parce que la phase 2 du boss, il faut la tanker, hein. Mais... Avec... Enfin... Le... Normalement, la... Le cloak fait le café, hein. C'est encore un cloak. Bon, là, faut pas oublier d'esquiver, cette fois. Euh... Du hack, non ? Ouais. Ouais, ça va. Ah ouais, il faut améliorer le hack, c'est ça qu'on est là. Ah mais non, c'est bon, on l'a amélioré. On l'a amélioré. Ouais, il est pas mal, maintenant. Non, mais on est bien, là. En plus, on joue en normal, franchement. C'est... Bien joué. Alors maintenant, il faudra penser à l'activer plus tôt, le hack, hein. Parce que t'as eu le temps qu'il prend, là. Ouais, c'est vrai. Putain, voilà. C'est pour ça que j'ai visé le cloak. Ouais, bien joué. On lui fait quand même de mal, mais... Ça va nous calmer. Fouf. Euh, est-ce qu'il veut ? Ouais. Bon. 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 C'est pas grave. Ça lui prend le temps du hack. Après on cueille avec nous lazer. Et le rayon glaive. Ouais, moi j'aurais fait. Les armes, le résultat est le même. Et puis ça fait... Ça donne du scrap, hein... Ouais, bah là, les dernières zones, ça commence à payer, ouais. De fait, à ce moment du jeu, ce serait à votre crédit. Ouais, j'avoue, là, on est allé très loin, en normal, en fait. Bah, avant de la dernière zone, ouais. Oh, oh ! Et je sais pas si on ira plus loin. Bon, là, je crame un hack obligé, parce que vu ce qu'il y a en face, niveau arme... Après, si on place la bonne esquive au bon moment, ça peut le faire. Ouais, ça dépend si ils scorent... 45% de chance de crédit, hein. C'est vrai, ouais. Le crédit, mais si on va à la banque, on a 45% de chance. Alors moi, je veux pas qu'on se prenne la bombe. Et j'ai activé le hack au lieu de... Mais c'est pas grave, parce que la bombe, je crois qu'on peut pas l'esquiver. Ouais, pas quand même. Là, là-bas, non, par contre. Donc... Ouais, mais de toute façon, le hack, il est tellement long que... C'est nickel. Ouais. Euh... Et... Et... Je vous en prie, ne nous tuez pas ! Tire, attends, attends, attends ! Tire, parce qu'il est en train d'essayer de se barrer. Tire dans les moteurs. Tire dans les moteurs. Oh, ça nous donne pas beaucoup plus que ce qu'il nous avait promis. Tire dans les moteurs. Tire, mais si c'était à refaire, je le referais. On mettrait pas un peu dans les systèmes de pilotage. Merci Smissu, c'est pour toi qu'on fait sous-stream le pilotage augmente l'esquive, regarde si le pilotage augmente l'esquive Et puis pareil, on dépense 30 là, et 25 là, et tu vois Et euh... vas-y Ouais c'est bien, et puis on le met là du coup Non le cloak c'est surtout pour euh... pour avoir un point de buff, pour euh... si jamais on se prend un dégât, pour pouvoir esquiver un dégât quoi On nous a lancé quoi du hack ? J'esquive le hack ou pas ? Qu'est-ce que t'en penses ? J'sais pas si tu peux l'esquiver Ouais Euh... mais si tu peux l'esquiver bah ça dépend sur quoi ça tombe en fait Mais il va le rembalancer en fait Mais ça dépend sur quoi ça tombe surtout On va voir Ouais Les boucliers Et bah nous aussi En plus lui il les active vraiment un peu de commande Bon Ouais non c'est bon, c'est nickel Ouais c'est bon s'il fait ça un peu de commande Il a une bombe quand même, qu'il l'a ratée Bah c'est génial, parce que là de toute façon euh... Ouais Putain on balance pas assez vite Ouais euh... C'est difficile C'est difficile de... Ah par contre t'as balancé trop vite les... Mais ouais parce que le hack est tellement... regarde... Ouais mais t'as balancé les lasers quand il y avait encore du bouclier Ouais ouais Alors les armes ou le hack ? Euh ouais je pense qu'on peut... Ah ouais Le hack hein Comme ça on fait ça en plus Et du coup... Parce que si on a les boucliers ces armes elles nous menacent pas Sauf la bombe Ok Ouais Puis on met un deuxième coup de laser On mettra un deuxième coup de laser derrière ici Il a le bouclier vert, ah oui c'est vrai Le bouclier vert, oui Fait que euh... esquive Ouais trop tard Y'avait pas grand chose hein mais... Ouais ok là C'est bien Ah en plus c'est la bombe qui est tombée Parfait Non j'suis pas sûr c'est le laser Jamais de la vie Nickel C'est bien ça Bon ce serait bien une petite boutique avant le boss quand même Là on va reprendre 10 de... De coque Ouais Et du... Et tout ce qu'il faut en... Un petit Et tout ce qu'il faut en carburant Hum... complètement Vas-y On exige, on exige tout Ils vont pas vouloir se battre Ouh ils ont des... Ça je sais plus comment ça s'appelle C'est le flak cannon Ah oui c'est le flak Ouais C'est super cool Qui balance des espèces de débris Ouais Mais je crois que par contre Enfin j'en suis pas sûr Mais je crois que ça a une précision moindre Ouais ouais Est-ce qu'on crame un drone ? On crame un drone hein Ouais ouais on a assez de drones pour euh... Même là juste pour... Pour aller au bout Au pire on peut en racheter C'est le bouclier là hein... C'est le missile qui est parti là J'ai pas vu ce qui est parti Je crois que... Ouais Ouais c'est bien qu'on se le soit pas préélu Euh ouais 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 Attends balance pas les missiles avant que... Tant qu'il a des boucliers Non ! Tu les as balancés trop toi C'est pas les missiles ça Les lasers Bah pourquoi pas Bah autant attendre que les boucliers tombent Oui c'est vrai Mais moi je suis pressé Je suis un homme pressé Mais regarde Voilà Ça vaut le coup Ouais Là il est dans la merde Je pense qu'on peut dire ça Nous aussi Oh 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 Est-ce qu'ils vont des max ? Attention ! Ouh le ratage Le ratage avec le missile Ohlala Et une danseau imminent en plus Oh ! Et on a des données sur les secteurs Super ! Ah bah on est content De savoir qu'il y a la sortie Et des vaisseaux Oh tant pis On va pas réparer non ? Il faudrait qu'on trouve du fuel Et une boutique là ça va devenir Non mais là ils vont nous donner Et alors ? Ouais On les attaque Ces pourritures d'escaler Ouais 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 Carrément ouais Ouh c'est quoi cette gatling là ? Je connais pas Allo ? C'est quoi ? Qui tire des lasers en rafale ? Ouais Je sais pas On va voir tout de suite C'est rigolo la gatling Vas-y esquive hein On le doute Ouais Euh... Vas-y Encore Et boum On va lâcher la verre Dans euh... Les armes Et puis enfin Ouais Ah mais je suis sûr qu'il y a moyen Ouais il y a moyen C'est sûr C'est juste un peu plus à droite Oh mais... Et si tu fais l'inverse ? C'est à dire si tu commences là Ouais Ah ouais Quand même hein Ah c'est de la chirurgie hein Ouais Ouais Voilà Cubain il va nous donner un truc d'énergie de plus et il répare bien Moi je dirais oui hein On a assez de scrap Bah oui Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? T'as raison Et du coup Et du coup Attends euh... Et du coup faut stationner un système Dans les boucliers par exemple Enfin un truc où c'est important de pas perdre euh... d'avoir un d'énergie de plus Euh... Ça peut-être que dans le cloak on nous le dit Mais non Parce que le cloak on s'en branle Il met pas de... Ah si il met d'énergie Ouais Bah si c'est bien Genre dans les boucliers tu vois ça fait un... Un buff d'énergie que t'as tout le temps quoi Non mais c'est bien dans le cloak Parce que... Ok 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 Mais du coup ça veut dire qu'on a deux... On va avoir un truc de réacteur en trop là On pourrait déplancer par exemple 80 On a limite assez pour avoir les boucliers euh... Bon on réfléchit Une technophobie ? Qu'est-ce que c'est ça ? Là on va gagner de toute façon de la coque et... Voilà Ah oui c'est vrai Et... Attends attends Donc... C'est maintenant qu'on achète euh... On a pas assez pour le... pour le bouclier là C'est 120 plus 80 Ouais c'est 200 ouais Sans compter l'énergie Moi je dis on augmente déjà l'infirmerie Si on perd l'infirmerie euh... ça fait chier tu vois Ok Peut-être derrière les moteurs tu vois On gagne 3% mais bon Ouais bah oui C'est quoi SPL ? Spécialiste Ah c'est le... Non non c'est euh... Quand il faut faire un saut euh... post-luminique Je sais pas quoi Ah oui Et se casser du coup Saut Donc en vitesse euh... On met deux fois moins de temps pour se barrer en combat Donc on augmente là ? Ouais Et puis euh... Le réacteur Le réacteur ? Ouais Ouais Et donc... Et on avait un point de trop Ouais bah oui vas-y Ouais De toute façon y'a pas de boutique là Hop On va mettre des points 51% de chance Tant il nous reste un point On peut mettre un point euh... On décidera où on est Ouais C'est vrai qu'après euh... Limite on aurait eu assez On aurait pu mettre dans les armes Comme ça on prend un dégâts dans les armes Et boum on... On perd rien quoi Ouais ça c'est cool Non mais le quatrième bouclet il nous coûterait 200 Réparation On fait que des... On fait tous les réparations ? Euh... On en fait un Juste un Bah c'est là où il... C'est là où le méchant va Ah Et s'il y va on a perdu ? S'il reste dessus 3 tours je crois Ouais Donc voilà Très très bien Et maintenant on a plus qu'à se barrer vers le boss Là on va voir un combat Là non ? Non Là non Putain il y a l'équipe qui me balance un... Un... Une alerte pour me dire que... Auger a gagné Adota 2 Waouh C'est important Ok 1 ou 2 ou 2 fois Bon Et là ils ont combien de boucliers ? Menu ? 4 Ouais Tu sais ce truc il sert à rien Bah c'est... Si nous on avait qu'à de bouclier ça nous servait à rien Ouais Et tu vas voir que ça va pas leur servir à un bouclier Et puis en plus avec le piratage J'ai l'impression que... Ah ils ont un anti-drone ? Ah mais... Putain il est passé notre truc C'est ouf Ouais il est passé J'ai l'impression qu'on met moins de temps à charger le rayon LED maintenant C'est doit être que machin est passé euh... Euh... Ah non Là Tiens Les... 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 Les boucliers... Ouais Et... Ouh... Y'a raté tous Putain C'est pas grave on fait un truc genre... Comme ça Euh... Ouais Ah putain on lui a pas fait de dégâts quoi Mais lui non plus On l'a peut-être... Bon là peut-être... Non on l'a raté Il les répare vite ces boucliers de merde Ouais ouais Et son missile il... Ouais Il est rapide On va jouer... Le laser... Et... Boum en tir La même ? La même... Quoique... Attends... Non... Euh... On refuse ou on accepte ? On a pas envie de combattre en même temps là Ça nous sert à rien de combattre plus Ouais Ouais Et euh... Ouais Et là La base Attends il va où ? Tu sais à où il saute ? Le boss il va là Ouais Ouais Et bah... C'est le moment de mourir Ah non d'abord on se fait... Euh... On se fait machin ? Ah non ça c'est relou ça Ouais Euh... Si on peut... Si on peut essayer d'esquiver et puis on... Et de sauter Ouais de sauter ouais Ouais mais c'est si dit on a nulle part où sauter On veut rester loin Bah oui On peut aller à la base Mais à la base on va combattre ou pas ? Euh... Je crois qu'il y a un combat Ok Petite astuce On peut se laisser le camouflage à 1 Pour ne faire qu'éviter les missiles Il se rechargera plus vite C'est pas faux Bah... Ouais on est maintenant C'est... C'est trop tard mais euh... Ok Ah mais ouais on... Bah on va... On va aller à la base ouais Ouais Ou alors... Là... Mais il y sera encore ou pas ? Bah soit Mira le rebelle J'sais pas J'pense que c'est plus simple d'aller à la base Ouais et de l'attendre Base... C'est bon on attend C'est une très bonne astuce effectivement Et du coup on peut rajouter des points euh... Là hein Attends 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 parce que... Pourquoi on dépense nos derniers trucs ? On les porte ? Armes ! Ah ouais armes Complètement armes en fait Complètement armes ! On est... On est complètement armes Du coup on va... Et c'est parti Ah t'as sauté sur lui ? Ouais Ah fallait l'attendre Pourquoi ? Bon ok Euh... Alors là on esquive... Tu sais que euh... On esquive ouais ? Enfin là on attend qu'il ait fini de... Qu'il se décloque Tu sais ce qu'il faut viser tout de suite ? Euh... Non non ça fait deux ans que j'ai pas joué moi D'accord L'arme qu'elle a Ah c'est les missiles ? Ouais Ouais Enfin ce qu'il faut viser tout de suite Déjà On pirate quoi ? On peut pas pirater les bouquets ? Si 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 ? Ouais Ok Ah ouais Pour l'instant on esquive pas Là oui il vient de balancer les missiles Les trois missiles Ouais Hop Et euh... On va bientôt pirater Ouais pirate Ça fait du bien le taux d'esquive j'avoue On balance les lasers Tout de suite Sur euh... Peu importe où est le bouclier Le mieux Et boum Là Voilà Ça... Non tu peux toucher ça et le pilotage en même temps Ah ouais c'est vrai Oh non Ah non c'est bon ça a marché ça a marché Ok Il a pris super cher Ah c'est... C'est salaud le piratage Sur le... Qui nous met zéro d'esquive Oh... Et ça... Ça il a pris cher quand même Et puis son bouclier il est bien tombé aussi quand même On attend on va refaire la même Pas besoin d'esquiver ça Bon donc c'est votre marathon ? C'est votre marathon ? C'est le marathon de... Pendant deux heures il y avait personne On a commencé un FTL hein ? Tac Mais on est contre le boss de faim donc on va mourir Euh euh... laser laser Ah bon j'ai pas encore pas Ah non c'est un salaud C'est pas grave le temps qu'il répare il n'a qu'un seul bouclier Il y a peut-être un 3D c'est ça ? Non mais sinon on a une épée là On a une épée en mousse Oh 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 esquive Ouais C'est pas triste Pfff Putain même en esquivant ouais C'est pas une esquive automatique C'est pas une esquive automatique Ouais toujours la même On a gagné ça y est le boss est mort Et si Salman Oh non il s'en va Et la première fois que ça m'arrivait j'étais fou quoi Enfin ça y est j'ai eu le boss de FTL Surtout que normalement la première fois que tu bats contre lui tu perds parce que t'étais pas du tout préparé à ça Oui et du coup Et quand tu le bats une fois t'es là c'était trop dur mais je l'ai fait C'est ça Ouais Ils sont vraiment nazes les gens qui disent que FTL c'est dur Donc on va à la base Alors attends C'est la face des drones Ouais c'est là où il faut C'est quand il faut esquiver les power surge Ouais c'est ça donc faut attendre en fait Mais sinon après pas de Pas de difficulté particulière Ah si si ok Ouais Oui mais attends faut attendre qu'il soit de l'autre côté Euh non ça change rien Mais en fait c'est bien Euh si Non ça change rien Est-ce que tu peux tirer un coup de laser dans tes propres moteurs Est-ce que tu peux tirer un coup de laser dans tes propres moteurs ? Stop stop fait pause Ouais Ouais C'est vrai Non mais faut essayer Faudrait pour voir Faudrait pour voir si ça marche Il est où ton drone là ? Il est mort là Non ? De quoi ? Il est mort là mon drone non ? Tu viens de l'envoyer là ? Ouais En fait pile au moment où il arrive dans son truc Mais pause D'accord Mais je crois qu'il vient de le Ouais Mais on en renvoie hein Ouais Attends parce qu'il y a mon capitaine qui est aussi Il est passé bientôt Alors Attends Euh Désactive le drone Complètement Laisse passer le missile Ouais mais là le Ouais t'inquiète Tac Faudre remet pause vite Et remet le Oh putain la vache Oh Oh merde Le petit cheat Ah ouais Alors là bravo C'est beau Et je pense que c'est legit Je pense que c'est pas du cheat tu vois Bah en tout cas ils l'ont jamais patché Ca fait longtemps Wow Putain la vache Là je suis impressionné Et du coup on peut Ok Juste que je surveille ce qu'il se passe dans le cockpit Du coup si on va patcher C'est un bug ou le futur ? Euh c'est une feature Oh la 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 Ah c'est la power search Euh mais Non mais ils l'ont pas encore Elle est pas encore partie Surcharge détectée Ouais mais elle est pas partie Ah merde On va mourir Ça c'est la power search Non ? Ouais Oh la 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 Ça va on esquive Par contre le Zoltan il est pris cher hein ? Tu peux balancer le hack ? Ouais Il y a le Mantis là qui va prendre cher ? Si je tirerais dans les drones peut-être ? Non ? Je crois que le drone de la power search ils sont pas euh... Ouais ouais Ça fait sens Bah dans les missiles alors ? Ou dans le bouclier ? Ou dans le bouclier ? Ou dans le bouclier oui Oh nan 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 isy Franchement j'y croyais pas moi Pour moi cette phase elle est extrêmement dure Ouais mais c'est pour ça que la petite astuce... Bah franchement c'est beau, mais ça fait sens quelque part, parce que le drone de défense il prévoit là où ton truc va arriver, donc si tu coupes les moteurs... Bon après c'est vrai que ça sent pas le truc hyper legit. Ouais mais j'ai aucun regret. Ça fait sens, je me désabonne. Et maintenant, là où on va en chier dans la prochaine, même s'il y a moins d'armes, c'est qu'il y a l'espèce de bouclier Zoltan qui va falloir faire tomber. On peut pas envoyer le drone tant qu'il y a pas le bouclier. Ah on peut pas envoyer le drone ? Parce que là il y a un mec qui avait un bouclier Zoltan juste avant, ça nous a pas gêné. Bah on avait pas envoyé de drone. Ah on avait pas envoyé de drone ? Après on pourrait aller se réparer et revenir. Franchement... Ouais bah franchement... C'est gratuit. Ah oui, il va y avoir deux mind controls aussi. Ah ouais. Peut-être... Améliorer les portes, non ? Ouais. Ouais. Les portes niveau 3, c'est du Laurent. Là faut l'attendre du coup. Ok. On a une mind control ici et il va y avoir du téléporter je pense. Là on a pas le choix en fait faut... Ça, ça se répare pas. Une fois que c'est mort, c'est mort. Donc faut tout envoyer. Faut taper dessus et attendre. Donc euh... Euh... Peut-être par contre envoie ton mantis pour ralentir. Faut faire attention à... Euh... Où ça ? Ton mantis, c'est de se taper avec lui. Ouais. C'est un NG en même temps. Euh... Bess remet le cloak à 1. Je sais pas pourquoi il est passé à 2. Et remet à... Tous les trucs de... Etait bizarre. L'énergie sur les boucliers, elle y est ? Ouais, je suis bien de la remettre. Elle y était pas effectivement. Bon bah donc je mets les lasers en automatique. Ok. Euh... Le bim aussi hein. Ça se fait pas. Le bim il fait tomber le bouclier aussi. Ouais. C'est pas très grave si on perd un moteur en fait. Je préfère pas abîmer l'enchi. Euh... Mais d'où... D'où il passe la porte là ? Euh... Attends, attends, attends. Oui, je crois qu'on... Ça vient de tirer les missiles. Non, j'ai entendu le... J'entendrais le bruit. Ouais. Ah bah ouais. C'est bien de se téléporter là. Bien joué. On a bientôt fait tomber le bouclier. Ça c'est cool. Parce que franchement on va en chier là. Ouais. Les abordages là ça... Euh... Et là on va en chier le bourdebombe parce qu'il y a les missiles qui sont partis. On peut pas esquiver. On a combien d'esquives ? 38. 38. Ça va faire mal. Oh ! Wow ! Ok, alors... Mais... Les armes n'ont pas été touchées. C'est quand même le principal. Ouais. Pour le cloak ça va... Ça va faire mal. Bah le cloak on a toujours un point du coup. Ouais. Ça qui est bien. Ah Big B est en train de se battre. C'est ça qu'il faut cloquer. Effectivement c'était ça qu'il fallait cloquer. Et... Alors... Coupe le rayon... Enfin... Le mets pas en automatique quoi. Ne le fais pas tirer automatiquement. Ouais... On attend le dernier modeur, parce que là il faut gérer tous les invaders, là. Franchement, on ouvre ça, comme ça les moteurs, il n'y aura plus personne dedans, et au moins il reste tel calme, tu vois. Ouais, mais s'il n'y a personne dedans, je ne suis pas sûr qu'on ait de l'esquive. Ah oui, c'est vrai, mais là il y a trois mecs, donc en même temps... Ouais, ouais, pas le choix. Mais tu fais le swag, lui ? Oui, j'attendais que le dernier moment... Ouf ! Wouhou ! Ouais, ouais. C'est bon, il n'y a plus de... On peut balancer le hack dans les boucliers. Super. Aider à éteindre l'incendie, ouais. Oh, c'est bon. Oh, là, 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 là. C'est bon. On en est où ? On balance les lasers. Laser. Tac, et... C'est bon. Il y a les missiles qui partent, là, on va prendre cher. Mais il y a aussi. Ouais. Oh, là, 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 là. Ouais, ça, ça fait vraiment... Notre piratage est en train de partir. On a perdu le Zoltan, ouais. Il s'est fait... On a 0% d'esquive, parce que le petit là, t'es mind control, hein. Ouais. Ça, c'est... Ça, c'est... 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 Le laser va tomber bientôt. Ouais, ouais, c'est pour ça. Le laser est tombé. Je sais, les portes, là... Ferme celles-là. Le cloak... Non, le cloak c'est indispensable hein, faut... Le cloak c'est indispensable, mais les armes aussi... Attention à se reprendre... Le glaive, tu penses qu'on le gaspille là ? Ouais, parce que le temps qu'on... Ouais, ouais, ouais. Le temps qu'on répare tout, de toute façon. Qu'est-ce qu'il s'arrête ? Ouais, c'est bon. Ah non, il est mort, il est mort. Putain la vache, il est mort d'oxygène. Et lui aussi va crever, il n'a plus qu'un de vie. Voilà, ok, super. C'est foutu, rip. Oh, les armes sont revenues par contre. Peut-être que notre dernière chance, il n'a plus qu'un de bouclier. Ouais, mais faut aller réparer l'oxygène. C'est vrai qu'il n'a plus qu'un de bouclier. On va tout mettre dans l'oxygène. Nous aussi, on n'a qu'un de bouclier d'ailleurs. Ouais. Essaye de le soigner, lui. Putain, le capitaine, il n'est pas revenu dans la scheme d'épicentage. Ouais, lui, je l'ai envoyé là. Lui, il est main control. Putain la vache. Ok, on va crever faute d'oxygène alors. Pas sûr. Si tu les mets là-dedans, ils se soigneront suffisamment. Lui, il fait quoi là ? Je l'ai envoyé dans la cabine de pilote. Ouais. C'est ce qu'il faut qu'il fasse. Et là, on va se reprendre des missiles. Je pense que c'est... C'est chaud. Ouais, mais si on survit à ces missiles-là, on a 0% d'esquive, c'est chaud. Après, là, il nous a envoyé des lasers. Il n'a plus de bouclier. Il y a 3 lasers, 3 boucliers. Normalement, ça passe. Vas-y. C'est bon. Et, tac, il n'a plus de bouclier. Normalement, on le tue. Alors, il ne faut pas taper dans les boucliers. 2, 3, 4, 5, 6... Il faut taper le plus de salle possible. Allez, allez, vite, 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 vite. Yes ! Oh là 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 ! Bravo, Monsieur Malware. C'est grâce à tes conseils parce que, franchement... Ça faisait trop longtemps que je n'allais pas jouer. Wouh ! Ouais. Attends, on va... Ah, on allait quand même mourir d'asphyxie. Mais... Ah, putain. Ouais. Ça, c'est une belle victoire. Mais, franchement, le petit trick avec le main control, là, ça m'a fumé. Ouais. Personne ne m'y croyait. Bah ouais. Mais ça, c'est comme quand Rouen est tombé. Personne ne m'y croyait. La puissance de Rouen était trop forte. Pourtant... Non, c'était très fort. Et puis... En mode normal, en plus. Il faut le dire. Ouais. Alors qu'en easy, évidemment, la victoire est quand même assez... Assez régulière. Le mode easy est plus ou moins le mode normal, en fait. Oui, on est d'accord. Et moi, j'aime bien jouer en mode easy. Déjà parce qu'il y a du challenge, tu vois. C'est pas comme si... Mais... Mais tu te fais plaisir aussi. C'est dans ce mode-là que... Bah ouais, t'as le Firebeam et tu t'amuses avec jusqu'au bout. Et c'est ça qui est drôle aussi. Mais là, on a... Franchement, c'est gratifiant, ouais. Pas mal, pas mal. Bon, après, je vais pas te mentir. A chaque fois que j'ai gagné, mais tout à l'heure, j'utilise tout le temps la même technique. C'est-à-dire le hack et le Albert Bino. Ouais. Enfin, le... Moi, j'utilisais jamais ça, donc c'est pas con. Mais ça marche trop bien. Faut faire la téléportation aussi. La téléportation, c'est cool. Même Control Boss. Ouais, je l'ai vu, ouais. Une prochaine fois, on fera ça. En attendant, je pense qu'on peut remettre l'autre une pleine page. Et aller chercher d'autres larrons. Ouais, et manger. Et manger. Je suis d'accord. Mais belle partie, hein. Belle partie. Franchement, bien joué. Merci encore. Il nous va pas du tout. Les enfants. Ils ont leur casse-tranche. Hop. Occupez, occupez. Occupez. Alors, je vous ai pas raconté la foi au... Non, je vais surtout me déconnecter de Steam. Eh ben, j'espère que ça vous aura plus autant que nous. Parce que c'était très chouette. Ça m'a donné envie de le réinstaller. Oui, moi, j'ai eu envie de le réinstaller après avoir testé un jeu qui ressemble un peu à FTR. Qui s'appelle Shortest Trip to Earth. J'en parle dans le numéro qu'on boucle ce soir. Donc, normalement, bientôt sur le site. Et vous verrez pourquoi c'est différent de FTR et pourquoi ça donne envie. Allez. C'est François Baroin, là. C'est ici vous. C'est François Baroin. C'est Jean-François Copé. C'est Jean-François Copé. Mais il le voit pas, donc c'est ça. C'est un tombeau, les mecs de droite. Oui, je suis là. Ils se ressemblent tous. C'est bien que quand on voit BlackBlox ensemble le week-end... C'est ça, exactement. Bon. Bonsoir à tous. On va prendre le relais sur une thématique un peu similaire. Parce qu'on va rester dans l'espace. Tu peux rester, si tu souhaites. Moi, je vais aller manger surtout. Oh, manger c'est tellement surfait comme concept. Donc, tu veux me remontrer cet écran-là, tu défectivises. D'accord. Avec l'autre souris, forcément. Il va falloir deux souris pour... Oh, là, là, là. C'est bon. C'est pas ton fidèle compagnon, Monsieur Chat, pour te... Non, il travaille, Monsieur Chat. Oh, là, là. Je sais que ça a l'air fou comme ça, mais... Bon, alors, déjà, il me faut un pad. Allez, salut tout le monde. C'est derrière l'écran, les pads. Il est déjà branché ? Oui, je pense. Alors, il n'y a pas un vrai pad ? Ouais, il y a la plusieurs, là. Ouais, non, parce que là, les... Les espèces de contrefaçons qui vont faire fondre les doigts... Il y a la plusieurs. Ah oui, il n'y a pas un pad Xbox, en fait. Hop, désolé. On essaye de faire les choses bien comme il faut. Alors, pof, pof. On va voir comment ça se branche, cette histoire. Voilà. Parce que oui, le jeu que je vais jouer se joue au pad. Donc, pour le son, vous allez me guider, puisqu'il n'y a aucune idée du fonctionnement de la chose. Je ne sais pas si ça va être fort ou pas assez fort ou n'importe quoi. Donc, vous allez me dire tout ça. Euh, alors... Tac. Donc, on se met en plein écran. Hop. Ok. Tout ça, ça me paraît pas mal. Musique stream friendly. Sinon, on va essayer d'exploser par Twitch. Voilà, ça se lance. Donc, on va jouer à Rebel Galaxy Outlaw. Un jeu par double damage qui est une simulation spatiale un peu dans la veine des freelancers et ce genre de choses. C'est-à-dire que vous êtes dans l'espace avec votre vaisseau. Vous faites votre petite vie de contrebandier. Donc, vous transbautez des marchandises. Vous allez choper des pirates pour les éclater, ce genre de choses. Vous améliorez votre vaisseau. Enfin, voilà. C'est un petit peu ce qui arrive dans l'espace si je devais grossir le trait, on va dire. J'ai aucune idée de si vous avez de la musique ou pas, d'ailleurs. Où est-ce qu'il a mis les oreilles, là ? Isoël, où t'as rangé tes oreilles ? Ah, ils sont là. Hop, c'est bon, je l'ai trouvé. C'est vraiment de bordel sur le bureau. Voilà. Donc, hop, normalement, si je fais ça... Ouais, nickel. Alors, ça a l'air de mettre des plombes à charger, je ne sais pas pourquoi. On va voir ce qu'il se passe. Et je vais essayer de vous recaler la caméra au mieux quand on sera en jeu, puisque là, pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose. On y est. Donc, la personne que vous voyez à l'écran, c'est Juno Markev. Ceux qui ont déjà joué... Alors, c'est peut-être extrêmement fort, maintenant que j'y pense. Je crois que je n'ai pas accès à quoi que ce soit d'ici. Je vais lancer directement et je vais depuis la pause dans le jeu. C'était que site ? Ok. Ok, donc, dès qu'on arrive en jeu, je bidouille le son pour diminuer. Il fait hyper froid, les gars, on peut pas monter un peu... Ouais, si, si. Mais à moins, hein. Faut monter. Alors, ça, ça descend. Bah, hein, alors. Vous avez compris comment ça va jouer ? Non, on a un truc quantique avec une fleur qui fane quand tu veux. C'est pour dire que c'est pas écolo, en fait. Plus du mépuissant, plus la fleur est petite. Euh... Ah bah, forcément, le pad, il fonctionne pas. Oh, putain, ça va être une... Bonsoir, Galwen. Alors, celui-là, il a l'air de fonctionner. Très bien. C'est un pad tout pourri. Voilà. Donc, on nous fait jouer chez Canard PC. Euh... Donc, euh... Tak, volume des sons... C'est Kevin ? Voilà. Hein ? T'as peut-être un peu donné mon deuxième prénom ? C'est vrai. Si des fois, c'est trop fort encore ou pas assez... Je me... Je me l'adapterai. Non, mais après, tu peux pas avoir que des prénoms cool. Mon premier prénom, c'est Ambroise. Non, mais attends. Ton deuxième prénom, c'est Kevin, quoi. Kevin... Pour équilibre le karma. Kevin, avec port compénie, c'était Kevin. Non, mais tu sais pourquoi je m'appelle Ambroise Kevin ? Bah, tu me l'as dit, ouais. Mais tu l'as dit aux gens ? Ah bah, voilà. Du coup, il faut pas savoir. Et bah, ils seront pas. Ça restera très mystérieux. Parce que mes parents faisaient du tuning. Exactement. Ah, quelle horreur. Ma mère était prof de grec. Et mon père faisait du tuning sur un parti. Ils sont mis d'accord. Alors, là, donc, on est dans l'espace... Oui, c'est vrai que t'as fait AK, qu'il n'y a jamais réalisé. Qu'est-ce que tu pourrais bien faire ? Désolé, je suis en train de voler ton stream avec le prénom à la con. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que tu veux voir ? Qu'est-ce que vous voulez voir ? Qu'est-ce que vous voulez voir ? Je sais pas, moi, je veux voir des... Qu'est-ce que c'est une géante gazeuse ? Une géante gazeuse, ça ? Je dois pouvoir trouver ça. Euh... Merde ! Ça va pas, non ? Ça va pas, non ? Il est pas beau, vous trouvez ? Euh... Normalement, ici, je crois pas que j'en ai. Ouais... Attends, je vais faire le DJ... Voilà, c'est un peu la musique. Quart de secteur. Donc nous, on est à Merlin. Euh... Je pourrais essayer... Non, je suis à Thibaut. Je dis une connerie. Thibaudot ! C'est encore pire que Kevin. Euh... Une géante gazeuse, je pense pouvoir te montrer ça au Nouveau-Mexique. Donc on va prendre direction de Louisiane. Direction de Louisiane, c'est où ? C'est... Pas là. Normalement, Louisiane, ça doit être là. Ouais, c'est ça. Ça a été très dur pour mon enfance, M'appeler Ambroise, justement en référence au Manage en Santé. Où c'est un escargot ? Euh... Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est où déjà ? Donc ça, c'est la station dont on... C'est là, oui, c'est le petit truc en rouleur, ouais. Dont on vient de sortir à l'instant. Non, je veux pas atterrir ! Arrêtez ! Arrêtez ! Bon, ben voilà. Eh ben, on va atterrir quand même. Ça, c'est très chiant, c'est que dans le jeu, lorsqu'on approche trop d'une station, il nous fait atterrir de façon automatique. C'est un peu pénible. Tu ne les vends pas, ton truc, hein ? Ah non, non, bah de toute façon, je te dis, pour moi, c'est une demi-déception. C'est... C'est bien, mais... Voilà. Ça... Manque un peu de... Ça manque un peu de substance. Euh... Donc dans les stations, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bah, simplement, c'est là qu'on va mener notre petite vie de contrebandier, c'est-à-dire qu'on va revendre nos ressources, on va en racheter de nouvelles, on va chercher des missions. On va aller au bar pour discuter un peu avec le barman, pour obtenir des informations, ce genre de choses. On va réparer son vaisseau. Alors ici, je crois qu'il n'y a pas de bar, on dirait. Non. Voilà. J'ai une belle équipement, donc déjà, on va se ravitailler en munitions et ce genre de choses. Tac. Voilà. Donc là, j'ai fait le plein. Donc en fait, ces vaisseaux, tu vois, tu peux les customiser, hein, tu peux acheter des nouvelles armes, donc avec des lasers que tu mets sur les points d'emport. Là, j'ai les points d'emport A et B. Après, en fonction des vaisseaux que tu vas avoir, tu vas avoir plus ou moins, en fait. Pareil pour les lanceurs à deux missiles, etc. Et bien sûr, t'as des missiles, ça va, la torpille qui fonce tout droit sans réfléchir, à des trucs thermoguidés, à des machins essence. En fait, c'est plein de petits missiles qui partent ennué vers l'adversaire. Donc ça permet de, tu fais moins de dégâts par missile, mais tu touches plus souvent à travers les autres. Vas-y, mets un lanceur récime là. Je ne sais pas ce que c'est, mais le nom est cool. Alors, on a la capacité pour ses missions de reconnaissance d'image, je fais l'impression. Ok, donc a priori, lui, pareil, il doit brouiller un peu plus facilement, j'imagine, les leurs, en fait. Parce que tu as toutes des contres-mesures. Tu vois, j'en suis dans un composant. Hop. T'as... Attends, c'est là, je crois. Je ne sais plus. Très en pointeur, 4 petits soeurs de seau. Non, c'est la défense. Ah, c'est ça, contre-mesure. Donc tu vois, t'as contre-mesure 1, 2, 3, et bien sûr, selon le prix que tu vas mettre, avant de plus ou moins efficace, façon de missiles qu'on va t'envoyer. Des boucliers, tu peux augmenter la coque de ton vaisseau. Et bien sûr, les composants, des nouveaux générateurs, la post-combustion plus efficace, des radars, des agrandissements de soute, mais pas que. Parce que tu as le vendeur de bagnole, quoi. Oui, oui, vraiment. Moi, je suis là pour te voir d'un truc, hein. T'as des caches secrètes, c'est-à-dire que dans le jeu, tu vas croiser des flics, et si jamais tu as des cargaisons interdites sur toi, ils vont t'attaquer. Et donc, pour éviter ça, notamment, c'est une cache secrète. Tu vas emporter moins de choses. Oui, comme le faux con millénial. Voilà. Tu ne seras pas scanné par les vaisseaux des flics. Donc, voilà. Après, on ne va pas passer de la nuit là-dessus non plus. Le concessionnaire... Dire qu'on a vu plein de jeux super cool à la Gamescom, et qu'on n'en parlera pas avant jeudi. Ça va quand même être frustrant pour noter les spectateurs. Donc, pareil, les vaisseaux, alors ça paraît une petite déception. Il n'y en a que 5, 9 si tu comptes... J'utilise un peu les variantes. Ouais. C'est-à-dire que toi, là-bas, c'est un grand hétorinc, qui est un peu la poubelle de l'espace. Et après, t'as donc tout ça... Attends, c'était un troll, mais j'en m'assied. T'as le Sandouk, tout ça. Donc, toi, t'as des gros transporteurs, et non. Mais bon, ça... Voilà, les vaisseaux sont sympas, mais comme d'hab... J'aime bien ce sujet. J'ai vite fait tout. Ouais, c'est un gros transporteur, ça. Clairement, c'est un vaisseau que tu utilises quand tu veux vraiment te trimballer des trucs à travers la galaxie, et dans ce genre de situation, il vaut mieux que tu embauches des mercenaires, etc. pour t'escorter, parce que t'es pas très efficace au combat, quoi. Donc, si t'es attaqué par des pirates, il y a de fortes chances que t'es obligé de larguer ta... Jeudi à 20h, oui, la prochaine émission. Que t'es obligé de larguer ton contenu pour être tranquille. En direct du tout nouveau studio qui est dans la rédac, et que vous allez découvrir en même temps que nous. Où est-ce qu'il y a la caméra, là ? Je vais la décaler un peu, parce que... Ah oui, parce que... Attends, je vais la bouger. Ouais, genre... Par ici, par là. Lève-la un peu. Ouais, genre par là. Tellement les drôles, on bougeait une outrance, comme ça. Voilà, nickel. Comme ça, quand on sera en vol, ça gênera pas trop. Bon, moi, c'est jeudi à 21h. T'es des marchands, tu peux acheter des tas de marchandises. On fera un débrief de tout ce qu'on a vu à la Gamescom la semaine dernière. Et il y avait plein de choses bien. Voilà, l'émission. Ça, c'est comme ce qu'un peu le nerf de la carte dans le jeu. Sur la chaîne CPC. Tout est sur la chaîne CPC. Maintenant, on a... Comme promis, on a tout ramené. Vous allez voir, on a plein de projets pour cette année. Et la chaîne CPC va très bien porter son nom. Alors, c'est quoi ? Normalement, on rachète TF1 dans deux ans. Il y a un, par contre, c'est que j'ai pas de mission à mon niveau, dans ce secteur. Donc, j'aimerais... Oui, mais va où tu veux. Moi, j'étais ma géante gazeuse. Là, c'était une idée comme ça. Ah, mais il y en a d'autres en profiter, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté Wing Commander privatiens. Un petit peu, mais c'est plus un Wing Commander... Enfin, c'est plus proche vraiment de Freelancer que de Wing Commander, pour le coup. Donc, toi, par exemple, tu peux demander une nouvelle. Et puis, bah, si des fois, il y a des tips à te donner, tu vois. Elle me dit qu'elle a... Elle sait qu'il y a une cage de planques, qu'on tenait dans le cadran M7 du système Tibodo. Bah, c'est là où on est, d'ailleurs. Bah, c'est bon, on va aller jeter un aïeux. Allez, hop, parfait. Donc, ça, c'est toi. Ça, c'est toi. D'accord, là. Tu joues au Juno Mark F. Donc, en fait, l'histoire, elle est un peu... Un peu décousue. Ça, c'est que l'intro, par exemple, qui est un peu vague. Dans l'intro, tu sais que tu poursuis un mec. Mais ce mec, en fait, te poursuit. Donc, du coup, tu te craches. Et après, tu repars à sa poursuite. Enfin, c'est un peu... Et en plus, il n'y a aucun dialogue dans l'intro. Donc, vraiment, c'est un mode démerde-toi, quoi. Pour ça, c'est un peu dommage. Donc, on va aller voir tout de suite ce cadran-là. On va voir ce qu'il cache. Avec un peu de chance, on arrive à des ressources et tout comme ça. En fait, je voudrais me demander à quelle occasion j'ai dit à Malware que je dois appeler Ambrose Kevin. Et je me demande si c'était pas à la Gamescom, justement. C'est quand que je t'avais dit ça ? Voilà, j'étais bourré. Le jeu du Portemonnaie. Le jeu du Portemonnaie. Ah oui, c'est vrai. On s'amusait dans le Thalys à vider le portefeuille des autres. Cadran M7 de 7 heures. On s'amusait bien. Quelle grosse éclate, le Thalys. Qu'est-ce qu'on a rigolé, ce genre-là. M7, M7, M7. Donc là, normalement, M7, c'est juste là. Tac. On pose un jalon. Et puis, on va y aller tout de suite. C'est pas là. C'est là-haut. Après, tu as l'hyperespace pour aller au coin. Voilà, en fait, tu as deux solutions. C'est vraiment parce qu'ils veulent laisser des options pour tout le monde. Tu peux y aller en pilote auto. En fait, petite cinématique, boum, c'est instantané. Sinon, on va faire un truc que je trouve le plus rigolo, qui est la vitesse subluminique. Et en fait, dans ce cas-là, tu te déplaces réellement sur la carte. Juste en vitesse accélérée. D'accord. Et tu te vois l'estéroïne. Ouais, bien. Oui, t'as l'estéroïne. Première fois que je vois ça. Première fois que je vois ça. En général, normalement, tu as le truc, la vitesse subluminique, etc. Qui se met en rouge. Oui, et puis le Thalys, il bloque. Non, non, attends. On a quelque chose sur la trajectoire. Et... Alors, je ne trouve pas ça très joli. Voilà. Fallait que je le dise. C'est criard. C'est criard. C'est criard. Par contre, il y a la petite patte Wing Commander ou jeux spatiaux. Enfin, plutôt Wing Commander d'ailleurs. Avec ce côté vraiment très très coloré, un peu pixelisé. Enfin pixelisé. Ah ! Un peu base def, en fait, dans les cockpit. Eh bien, écoute, on ira voir un truc plus tard. Il y a une base de détresse. On va aller jeter un œil. Elle est à 600 clics. Et ça, c'est des trucs aléatoires ou c'est les tours au même endroit ? C'est aléatoire. Les balises de détresse, elles sont générées aléatoirement. Dès qu'on arrive près de la balise, boum, ça s'arrête normalement. Oui, c'est flou. C'est vrai que c'est flou. Tu es sûr que tu es en mode résolution ? Tu es sûr que tu es en 1080p, là ? Parce que c'est vrai que ça parait flou. Non, pour moi, ça me paraît... Ok. Non, non, ça me paraît clair. Ok. Il s'habit ni seulement tous les assis de respite fusion. Donc là, on a un marchand qui est coincé dans les mines. Donc ce que je vais faire, je vais augmenter les bouclis et je regarde tout le reste. On va scanner une zone pour faire apparaître les mines. Et on va leur tirer dessus. Piu-pi. Et donc ça, c'est la mission, c'est nettoyer le champ de mines ? Voilà. J'ai un marchand qui est coincé au milieu des mines. Donc là, du coup, je vais venir en aide en détruisant toutes ces mines. C'est possible de ne pas me les prendre. Alors, un truc que je trouve assez cool dans le jeu, c'est un modèle de... Le modèle de vol respecte plutôt le modèle newtonien. Ça, je ne viens pas du carence. Donc, tu vois, là, j'ai coupé les moteurs. Mais regarde. Tu vois ? Ah oui, tu dérives. Ça dérive, en fait. Ça continue d'avancer. Tu garde ton inertie. Voilà. Du coup, tu peux tourner et faire des drifts. Tout à fait. Et du coup, c'est bon, parce que dans les combats, genre, c'était poursuivi par un mec qui est un peu collant. Tu coupes les moteurs, tu te retournes, tu le fais rien. Oui. La classe. Tu l'entends pas, mais les gens l'entendent dans le stream. B.O. extrêmement western avec du country. Et honnêtement, je trouve que la B.O. est plutôt propre. Il y a beaucoup de variétés. Elle est où elle est derrière mine, là ? Ah bah, elle est là. Hop, hop. Voilà, je crois que c'est défrigéré. Donc là, normalement, c'est bon. Et il a largué un truc, pour remercier, que je vais aller chercher tout de suite. Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? C'est là. Donc il a largué, tu vois, des fossiles aliens et de l'eau pure. Eh bah écoute. Ouh là ! Là, j'ai pas vu qu'il fait ça. On va chercher tout ça. Et paf ! C'est ce que j'étais parti chercher à la base. Du tout. C'est juste un truc qui traînait. Tu as largué ça pour me remercier, pour me dédommager. Ok. Et donc, pas tant que j'ai fini ça. Je vais pouvoir aller à la balise que j'ai placée tout à l'heure, au Jalon. Ah ouais, bon, ça va. C'est pas si... Ça commence à rentrer un peu dedans, là. Je sais pas. Donc tu vois, comme j'ai toujours le temps à dire, c'est typiquement Skyrim dans l'espace. Sauf que par contre, pendant Skyrim, quand tu te déplaces, c'est l'espace. Donc t'as pas vraiment des variétés dans les paysages, les genres de choses. C'est pour ça que ça devient vite répétitif, en fait. Je trouve que les étoiles... Là, c'est pas terrible non plus. Ah ouais, je sais pas. Je suis pas super super fan de l'ADR. Après bon... Voilà, c'est un petit studio. C'est bon du vin de Saint-Bal. C'est sûr que les mecs ont fait les moyens du bord, mais... C'est par qui ? Double Damage Games. D'accord. Donc quel prix ? Américain, je crois. C'est des bons côtés que son a. Deux côtés Space Western. Bonsoir, filles de Ouda. Filles de Ouda. Filles de Oua. Filles de Oua. Bonsoir. Et donc, je suis à tuer... Toi, t'as pas la musique, mais il y a vraiment un côté un peu... Un peu de chill quand t'es dans l'espace comme ça, en train de chercher des cargaisons, des machins et tout. Et t'as un view country d'air qui passe un... Voilà. Il y a un petit truc quand même, malgré tout, quoi. Oui, c'est Euro Truck Simulator dans l'espace. Ouais. Alors... Ah bah tu vois, donc là je suis venu, j'ai scanné et... Il y a une cache qui est juste là. Donc... On va tirer dessus pour la détruire. Et sortir sur le contenu. Euh... Tac. Hop. On met tout dans les armes. Et ça joue que l'Opad. Enfin, c'est bien l'Opad. Alors tu peux jouer à la souris, c'était complètement taré. D'accord. Le jeu a été pensé pour l'Opad. Et clairement, c'est un cauchemar de jouer au clavier à la souris. Tu peux te démerder en activant quelques Z, des genres de choses, mais franchement, c'est une plaie. Ouais. Tu vois pas, il est doux le truc là. Ou il est joué stick ? Euh... C'est pas joystick chez moi, donc j'ai pas pu essayer. C'est pas un pivotage très très frère non plus, donc c'est pas... Ouais. Euh... Je peux pas euh... Attends... Je comprends toi. Il faut comparer tous les jeux à Euro Truck Simulator. Ah ouais, c'est super. C'est ma comparaison universelle. Je saisis tous les jeux par rapport à ça. Euro Truck est doux. Hop. On va y aller directement en mode manuel. En tout cas, on a la distance qui s'affiche en bas à droite, la notre cible. Il y a 64. D'accord. Puisqu'il ne faut pas être un peu plus. Ce serait très gros. Je vais le checker. Et alors le système de ciblage est un petit peu relou, j'ai trouvé. Ça a l'air un peu chiant, il est passé par rapport. Je veux dire un peu ennuyeux. C'est... voilà. C'est du fréanteur, donc t'es dans l'espace, t'es... Enfin, c'est tellement pas un jeu qui va te séduire si t'es pas vraiment amateur du genre. Parce que voilà, il fait... Il fait la base, en fait, quoi, ce jeu. Et c'est un peu ce que je crois, justement. C'est qu'il fait les choses bien, mais il va pas plus loin que la base, quoi. C'est un peu douce, mais il faut se faire l'idée, là. Alors, pareil, tu vois, j'ai un vieux coucou, donc il faut que je reparence les scans manuels, etc. Si je commence à upgrader pour avoir un vrai scanner qui scanne en temps réel autour de moi, là, je vais avoir un ATH avec les ennemis qui sont indiqués en rouge, les cargaisons comme ça qui vont popper directement, ce genre de choses. Là, c'est vrai, parce que je suis au début du jeu et que j'ai vraiment une poubelle spatiale. Et donc, du coup, on me fait comprendre que je suis pas confortable, quoi. Je suis pas confortable, quoi. Ouais, je vais essayer. Ah, attends, on voit les deux cargaisons, là. Et là, t'as plus qu'un arbre, parce que t'as un petit jeu qui s'est déchargé, hein. Ouais, en fait, là, j'ai deux arbres. J'en ai une qui est séquée à droite, on me tire pas dessus, là. Là, c'est pris un temps qu'on voit toujours, parce que c'est... On est en train de me t'arrer, d'ailleurs. Ah, mon Dieu, là. Il y a des toiles de défense, ici. Qu'est-ce que c'est que c'est store, hein. C'est pas pris de dessus, on sait jamais. Allez, c'est bon, c'est passé. Et j'ai trouvé des homo-évangélismes. Youpi. Ouais, donc, tu vois, en fait, il y a des tourelles de défense. En fait, c'était plus un pillage, je pense. C'est peut-être des pirates qui ont lancé ça, qui ont mis des... Une vieille cargaison pourrie, en pensant que ça allait attirer des gens comme moi. Et puis, en mettant des tourelles comme ça, avec ta proche. Donc, t'as récupéré après des cargaisons, tu vas les revendre sur les stations ? Voilà, après, tu vas les revendre. Et donc, quand tu vas revendre tes cargaisons, On va terminer avec une station ici. Donc, tu vois, on me dit, bah, toi, ici, les cargaisons volées, les modules robotiques, etc. Ces produits, et eux, ce qu'ils demandent... Attends, ça switch à chaque fois. Ça revient. Donc, eux, ils achètent de l'acier, de la drogue, de la céramique. Là, en l'occurrence, on est un peu chez des indépendants. Ils font des trucs pas très clairs. Comme tu vois, ils produisent des cargaisons volées, donc... C'est pas... Non, tu t'es chopé... Tu t'es chopé avec des cargaisons volées dans... Dans ta soute, normalement, les flics t'attaquent. C'est comme un scénario de dire que quand c'est volé, tout le monde sait que c'est volé. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'après, il y a un système de... Comment dire... De karma dans le jeu. Je sais pas si je peux le voir d'ici. Euh... Ça, c'est l'état du vaisseau. Ça, c'est les missions que j'ai en ce moment. Ça, c'est... Je sais plus où c'est. Mais en gros, t'as une petite barre avec le karma, qui monte, c'est plus côté pirate, côté loi. D'accord. Et si t'es côté loi, bah les pirates vont t'attaquer et les flics vont te la paie. Et à l'inverse, tu vas côté... Côté pirate, bah... Tu vas... Les pirates vont te la paie, les flics vont te... On te bastonner. Et ça donne, après, accès à des... À des stations différentes. C'est-à-dire que quand t'es pirate, tu peux atterrir sur les stations. Là, on ne s'est pas atterrir en temps normal. Et à l'inverse, bah les stations, en temps normal, tu peux atterrir dessus, mais faut pas que tu fasses repérer par les flics. C'est un peu compliqué, ce genre de choses. Et t'as aussi, surtout... Hop, je vais montrer la carte du secteur. Donc, tu vois, sur la carte du secteur, les traits qui sont en rouge, en fait, c'est parce qu'en fait, c'est relié par des modules de saut qui appartiennent aux pirates. Donc, en gros, c'était pas de chez eux. D'accord. Normalement, tu reprends pas assez. Tu reprends pas assez. J'ai pas pu essayer encore. J'ai pas le jurer. Mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, tu sais quoi ? On va se tirer à Louisiane. Donc, Louisiane, qui est ici. Tac. Voilà. C'est pas de conneries. C'est pas de conneries. C'est ça. T'as plus de bouclier avant. Tu peux pas les rééquilibrer, t'as bouclier, quand ils sont pas... Ah oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs ça. Ah bah tiens, d'ailleurs, voilà. T'es en bas de l'écran. C'est mon alignement qui est indiqué. Je peux faire un transfert d'énergie, tout simplement. D'accord. Et tu peux pas, sinon, comme le X-Wing, par exemple, quand on a un des deux qui est plus fiable que l'autre, les équilibrés ? Alors, effectivement, tu peux pas dire directement je veux plus à l'avant, à l'arrière, genre de choses. Par contre, ce que tu peux faire, tu vois, sur le côté gauche de l'écran, là, je peux bouger des taquets. Et donc, en fait, c'est moi qui décide est-ce que je veux plus dans les moteurs, est-ce que je veux plus dans les boucliers, est-ce que je veux plus dans les arbres, est-ce que j'ai un truc qui est calibré. tout simplement. Ok. Et là, tu retournes encore à avoir une balise de dédresse ? Non, non, j'ai pas répondu. Là, je continue de tracer vers la tuile de portail Bison. Paf, on y est. Un peu tracé, on a pas de soucis. Et donc, toi, ces portails, parfois, t'as des... des espèces d'évangélistes qui tournent autour, en fait, et qui attaquent tous les gens qui utilisent le portail. Parce qu'en fait, ils sont persuadés qu'en gros, en utilisant ça, tueront la volonté de Dieu, machin, blablabla. Et donc, du coup, c'est un peu la faction de Taré qui attaque tout le monde à vue. Et donc, des fois, c'est une des situations marrantes parce que moi, la dernière fois que j'ai joué, je me suis retrouvé avec ces mecs-là qui m'ont attaqué. J'étais... T'es qui, toi ? Ouh là ! J'ai encore tiré dessus, là ! Ouais, j'allais dire, là, qu'est-ce que... Ah, il est massacré, là ! Désolée, tu peux le dire comme ça, moi ? Qu'est-ce que c'est, cette histoire-là ? Qu'est-ce qui m'attaque comme ça, directement ? Donc, là, j'en ai un, là ! Ok, bon, ça devrait pas être des gros chasseurs, ça ! Ouais, à là et à là ! Donc, a priori, c'est des mecs qui sont d'une faction qui s'appelait Hydromel. On va en cibler un et essayer d'aller le... Donc, tu vois, c'est pareil, là, moi, je me balade, je joue en mode manuel. Si jamais j'appuie sur la gâchette gauche, ça cible automatiquement mon adversaire. Alors, ça va pas tirer ma place, ce genre de choses. Ouh, la vache, ouais ! T'as arrêté de discuter, comment c'est... Hop, là, 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 là ! J'ai pris un truc dans la tronche, je sais pas ce que c'est. C'est ces mecs qui servent d'une saison. Oui, oui, c'est en effet, comme dit Ruvon, euh... Ouais, les gens flammés. Il y a un énorme menu pour équilibrer les boucliers, c'est pas super pratique. Attends, je crois que c'est bon, je l'ai éclaté. Ouh ! Je l'ai pas vu. Passer en mode ciblage. Alors, ça, le mode ciblage, je trouve très mal foutu. Est-ce qu'il y a une vue de la carte ? Est-ce qu'il y a une vue comme ça ? Mais en fait, moi, ce que je préfère dans ce genre de jeu, c'est quand t'as une touche pour cycler entre les cibles locales. Comme ça, tu cycles, tu regardes en bas à droite sur ton radar, qu'est-ce qui apparaît ? Et quand tu vois les limites, tac, tu restes dessus, et puis tu sais que tu peux y aller. C'est plus immersif, en fait. Là, quand tu cherches ta cible en général, c'est limite que tu mets le jeu en pause, et puis, alors bon, est-ce qu'il est ? Clac, il est là, tac, je le cible. Merci, qu'il tira. Eh ouais, merci. Cœur avec ce qui reste du vaisseau. Cœur avec l'état de ton vaisseau et cœur avec les débris, ouais. Eh, tu lui fonces dessus, il tire dessus. Ouais. Alors heureusement, c'est pas un gros vaisseau, donc normalement, ça va faire l'affaire. C'est quoi, c'est un missile, ça ? Ouais. J'ai réussi à passer à l'arrière, donc du coup, j'ai fait un missile. Allez, il est presque mort. Malou est en train de boire son petit café, l'histoire. Allez, mais crève ! Oh ! En plus, j'ai quasiment plus de... Oui, l'impact est un peu plus gros qu'une pièce de 2€, je crois. Ah ouais, bah donc... Tu vas avoir des frais, là. Alors eux, par contre, tu vois, là, ils larguent que des trucs, des contrebandes, etc. Donc ça, je t'ai fait choper là-dedans par des flics, je suis cuit. Donc je vais pas trop jouer avec ça. Et puis là, on a une petite publicité qui passe à la radio. Euh... Tiens, je te laisse ma place ? Oui. Je vais faire le replin de café. Enfin, de déca. Je sais laquelle, c'est celle-là, je pense. Ouais, reviens. Allez, on va aller ici. Ah, c'est Wing Commander, j'adore. C'est exactement ça. Allez, on va faire un petit pilote auto pour montrer ce qu'on a pas encore fait depuis le début. Donc voilà, c'est la même chose qu'en Sud Munich, sauf qu'au lieu d'attendre... Eh ben, on y va directement. Euh, non, on va laisser le stress. Je suis pas en état. Excusez-moi, hein, mais... On va éviter de faire les cons. Donc voilà, la station sur laquelle je souhaite me rendre. C'est récent comme jeu ? Sorti là, il y a 15 jours. J'aime bien l'aspect graphique. Enfin, t'es le premier qui veut ? Bah, je trouve qu'ils ont... Enfin, il y a une identité, quoi. Ouais. Ils ont essayé quelque chose, bon. Et là, de ce que je vois, j'aime bien. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est un peu de la démesure. Enfin, tu sens que c'est un petit studio qui a pas des énormes moyens et ce genre de choses. Bah oui, du coup, il faut trouver une astuce, quoi. Voilà, et donc du genre, c'est... T'as des tas de gens qui te parlent à la radio. Sur l'image de la radio, tu vois que c'est un truc tout brouillé, un écran tout pourri. Etc. Mais quand ils te parlent, c'est un son studio. Ils ont pas pensé à mettre un petit filtre par-dessus juste pour donner un peu de change. Alors, je crois que ça va me coûter de plein de réparations, ça. Et euh... Est-ce que tu peux acheter des vaisseaux pour des milliers d'euros ? Non, non, non. Malheureusement, je pense que ça aurait été un business model que les développeurs auraient dû suivre. Ouais. Malheureusement, non. Ce n'est pas le cas. Alors, les marchandises, qu'est-ce que je peux écouler là ? Des composants fourchers gardes, j'ai une mission. Ah bah tiens. Regarde ça, 7000. Ce qui m'a balancé tout à l'heure. J'ai eu du bol. Je suis sur une station, justement. Donc tout à l'heure, quand j'ai aidé le marchand avec les mines qui étaient autour de lui, il m'a donné une cargaison de fossiles alien et une cargaison d'eau pure. Donc, ce qui se passe, c'est que je peux la ronde pratiquement où je souhaite. Le truc, c'est que forcément, les marchandises, il y a de l'offre, de la demande, etc. Et là, on voit que les fossiles aliens, par exemple, partent très très bien ici. Donc ici, c'est vraiment intéressant de les donner. Holo-évangélisme, franchement, voilà, pour 100 et quelques, je vais prendre la tête. Ça, pareil, le prix est quand même relativement dans la moyenne. L'eau pure, on peut y aller aussi sans trop de regret. Et par contre, eux, ils vendent des choses aussi sur place. Ils vendent des romans de gares, des cubes de données, des jeux multijoueurs. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Il y a de l'alcool, il y a du saucisson, il y a... voilà. Donc, ça peut être intéressant de voir, toi, les cubes de données, là, ils sont vraiment ultra pas chers. On est quasiment 1000 en dessous de la moyenne. T'as, ouais. En bail, on fait un truc qui est presque, tu sais, pour simuler un peu une courbe d'action. C'est marrant. En fait, c'est presque une vraie courbe, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'est pas sujettie, manifestement, à ce qui se passe dans l'univers. Mais, tout en temps, tu vois que ça monte, que ça descend. C'est pas une multijoueur. Non. Mais bon, c'est un peu... Ça, j'ai l'impression que maintenant, c'est devenu un peu un incontournable des jeux spatiaux où tu fais du commerce. Ouais. C'est-à-dire qu'on simule un vrai truc. Ça veut dire qu'il y a des endroits où t'achètes des trucs plus chers et d'autres moins chers, bon. Complètement. Panneau d'émission. C'est-ce qu'il n'y a pas d'émission qu'on pourrait choper, là. Non. Tiens, pour ça, c'est vert. Risques faibles. Ils ont besoin... Non, 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 non. Si, si. Moi, je vais jouer à Star Citizen. A No Man's Sky. Ah. Hum. Mais t'en as pas marre ? Ah non, pardon. C'était Fester Van Light. Oui, oui. Non, mais c'est encore trop... Trop pour moi. Est-ce que j'avais avancé par là ? Parce que le mode histoire... Oui, il y a un gros sérieux. Moi, j'aurais pu faire un jeu rigolo, mais j'étais occupé tout à l'heure avec les D2 et les trucs. Ok, au revoir. Parce que c'est un peu lent, tout à l'heure. Moi, je voulais mettre un truc qui bouge. Avec des fusils à pompe, tu vois. T'es un bonhomme, t'as vu ? De bonhomme où tu les mets, quoi. En plus, c'est pas du tout un jeu bourrin, c'est un jeu hyper tactique, mais... Mais au moins, il y a des flers. Ouais, c'est ce qu'ils disent tout ça. Non, non, mais attendez. Non, non, c'est sûr, il faut vraiment réfléchir. Un petit carnage à l'écran. Bon, vous savez, quand je marche dans la forêt avec mon fusil chargé et que je tire sur les biches, c'est vraiment de la réflexion. Donc là, il y a des parties faire quoi ? Alors, j'aime juste prendre mon portable des fois que j'ai un... Mais c'est le secteur qui est là, il ne plaît pas trop. On va bouger. Tac, donc on va aller à Nouveau-Mexique. Nouveau-Mexique, normalement... Ouais, c'est ça. Là, c'est juste pas de bêtises. Ça va par là, je crois. Allez. C'est un petit voyage rapide. On ne va pas passer de stream à vous montrer des mecs qui se déplacent en vitesse subluminique. Au fait, je ne vous ai pas demandé dans le chat, le volume, ça va ? C'est pas trop fort ? C'est peut-être trop faible ? Je ne sais pas. Parce que je n'ai pas de retour. Ils avaient dit que c'était un peu fort tout à l'heure. J'avais baissé un petit peu. Ok, parfait. On dit que ça va. Ah, c'est trop fort. Ah, trop fort. Il y a... Ah, on va baisser un tout petit peu. C'est vrai que maintenant, on a un super studio, on a tout, mais on n'a toujours pas de solution à cette histoire de retour. Donc là, normalement, Nouveau-Mexique, ça doit être un peu de plus à m'apporter. Tu as un marmoulon, le... Ouais, c'est... Alors, en fait, Richter, c'est un mec que j'ai aidé. Et en fait, dans le jeu, après, tu te fais comme ça des acolytes, que tu peux appeler quand tu es un peu en galère. Donc, ils ont des noms. Ils ont des noms. Donc, ils n'ont pas des acolytes anonymes. Ouais. Oh, voilà. Ah, pique laissé, celle-là. Il est clair, on boucle. Et donc, voilà, l'intérêt, c'est que quand tu es un peu en galère d'une mission, tu t'appelles à un pote, il vient t'aider. Et après, bien sûr, tu as un certain temps, on peut en rappeler de nouveau. Mais voilà, c'est la belle des vingtaineurs. OK. Donc, déjà, on va foutre les moteurs à fond. Et on va aller dans une station. C'est pas compliqué, il y a une station ici. Alors, tiens, je vous m'entends du que j'aime bien. Parce que j'ai trouvé ça très cool, comme idée. Qu'est-ce que tu veux dire un croque ? Capacalos. Avec mon accent tout espagnol absolument minable. C'est quoi, c'est un restaurant de l'antacos au milieu de l'espace ? Quand tu utilises ces choses-là, tu tapes dans une jauge de fioul. La jauge de fioul, tu vois, elle est là. Donc, pour ceux que je peux pas vous montrer à l'écran, vous voyez les petits... Les boucliers, là, qui sont au centre. Et à gauche, là, j'ai deux jauges de mes boucliers. Une jauge avec marqué P, une jauge avec marqué F. La jauge de droite qui est un petit peu vide, là. C'est la jauge d'essence. À chaque fois que je fais un saut, en fait, dans l'hyperespace, comme ça, je vide un peu cette jauge. Et donc, bah, je dois revenir faire le plein régulièrement chez Caballeros pour pouvoir continuer. Et donc, alors, franchement, la jauge, j'hésite pas lentement. Mais je fais ça cool, parce que ça rajoute un peu de vie dans le truc, en fait, quoi. Euh, non, je crois que c'est là. Attends, là, c'est ça. Donc là, j'ai un pilote auto, ce qu'on fait le stream, on va pas perdre de temps. Pourquoi on est parti ? Oh bah, ça, c'est déclate, hein, t'es dans l'espace. Moi, c'est pareil, quand je suis en moto, je fais des roulades comme ça. Normal. Alors, donc là, déjà, on va mettre les moteurs au minimum. Donc, dans quel sens on va pouvoir approcher ? Euh... Ah oui, donc ça, c'est vraiment des magasins... Ah oui, oui, c'est une station essence dans l'espace, quoi. Donc, j'attends de bien m'aligner, voilà. Ça, c'est cool qu'il y ait une gestion de l'inertie comme ça. Ouais, mais vraiment, ils sont suivis de... Le modèle de Newtonien, et... Et c'est très cool, quoi, qu'on ait pas cette impression de... Donc, en fait, tu peux pas orienter l'étuière. C'est-à-dire que tu pousses quand même toujours vers l'avant. Tu peux pas, par exemple, pousser latéralement... Ah non, tu peux pas. Ouais, non. C'était quoi, la blague visuelle sur Rock Voisine ? Sur Rock Voisine ? Apparemment, t'as fait une blague horrible. C'est parce que dans FTL, y'a des personnages, c'est des Rocks. Ouais. Ils s'appellent les Rocks, mais c'était quoi, là ? Et voilà. Et là, enfin, la joie est remontée à fond. On a fait plein d'essence. Donc voilà, c'est tout con, mais... Viens raconter la blague. Allez, tiens, ramène-toi. Sorta comme, oui. C'est la blague, c'est la... Donc, y'a des personnages... Ça fait traître des chiens avec les trois têtes en bas. Le petit va raconter la blague. Dans Faster Than Light, y'a une race de personnages, ils s'appellent les Rocks. Les Rockman, les Rocks. Izuel a dit, on va... Envoyer le Rock là, parce qu'il est pas très loin. Parce que le Rock Voisine... Oh putain. Oh putain. Et y'a eu presque... La vache. Y'a eu presque un mur de point de suspension des gens. Ah oui, je comprends, ouais. Et ben, n'empêche que... Melly Mello vient de subscribe. Comme quoi, les blagues de qualité, c'est comme ça qu'on fidélise le public. Merci beaucoup. Et ben voilà. Ah bah tu vois, là, je suis dans une... Dans une nébulose, là, regarde. J'ai tout mon système interne qui s'affole. Et par contre, visuellement, je trouve que tout se ressemble un peu à... Oui. Partout où tu vas, t'as une sorte de bouillée avec des astéroïdes. Complètement. T'as pas un décor... Tu peux pas jamais écouter une planète ou un truc qui... Si, euh... Si, euh... Si, je peux te montrer. Y'a des planètes dans le jeu et tu... Tu atterrisses dessus carrément. Oh ! Je suis là en fait. Oh, vraiment ? J'essaie la nette. Ah mon dire, attends. Je suis intrigué, dis donc. Alors, on a eu la boîte noire. Attends, je comprends pas. Merci Cisco. Décidément. Encore une de la boîte noire, ok. Ah non, ça y est, j'ai fini de scanner. J'avais pas vu. En fait, toi, j'ai scanné la boîte noire qui est très... On va demander à Noël faire plus d'anecdotes. Où on a vu la balise de Tetresse. Et donc, du coup, bah ça m'a... Et tu préfères ? Un lieu dans l'espace. Donc on va aller voir sur place ce qu'il se passe, tout simplement. Alors là, pour l'instant, je peux pas faire du culotte auto parce qu'il y a encore trop d'astéroïdes. Ça va bientôt se dégager, je pense. C'est la tête de Richter qui me fait rien. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Parce qu'il y a du monde à côté, là. Ah, il y a des gens qui sont attaqués à côté, en plus. Ok. Il me paraît que tout est maquetté. Oh là là. Pourquoi tu avais été 1h30 ? Il y a du monde, là. C'est... Oui, c'est peuplé, hein. C'est l'autoroute, là, ou quoi ? Regarde ça. Il y en a un, là. Et tout ça, c'est hostile. Alors... Ah oui, hostile. C'est hostile, mais en même temps, tu vois, il y a un croiseur... Non, il y a un remorqueur. Un remorqueur avec des transporteurs qui sont attaqués par une nuée de pirates. Encore un, là. Eh bien, écoute, on va essayer de se le faire, hein. Donc moi, je suis ouf. Je suis là. Le plus proche, il est là. Revenant. Chasseur, pirate, hostile. Allez, on va essayer de se le faire. Voilà. La première de bouclier. Les combats ont pas l'air particulièrement passionnants. Ouais, franchement, c'est dans le moyen de ce qu'il se fait, hein. Ouais. Je ne sais pas si c'est plus du tout le vent dans les similatures spatiaux Après c'est pareil, encore une fois il ne faut pas oublier que là j'ai la poubelle de l'espace Oui Il est extrêmement long là Je crois qu'il y en a un avec un point de scénario sur moi Ou deux d'ailleurs Il n'y a plus du tout de bouclier à part à droite Tac On va balancer un coup de... On pourrait peut-être appeler les Richter ou non ? Tiens on va essayer Je pourrais utiliser un peu d'aide T'es parti ? Demain gros stream à 15h Stream sur Ancestors Il y aura Agbu Il y aura Noël Malware Il y aura peut-être Ellen Replay Ca dépend si on arrive à sortir du lit à 15h Un lendemain de bouclier Ah bah voilà Beaucoup de débris Je craignais j'aurais pas dû m'en mêler Pareil ça c'est un truc auquel au début on n'a pas trop d'indicateurs Tu sais que ton vaisseau est pourri Mais en fait en général t'as vite tendance à y taper Un peu instanté quoi C'est genre tout va bien tout va bien Un coup boum tu t'exploses Hop Et du coup au début c'est difficile de jauger en fait la difficulté des situations que tu rencontres Et du coup très souvent comme ça tu te lances dans un truc en disant Ouais c'est bon vas-y il y a 5 vaisseaux Il y a des mecs dans tous les sens autour de moi La baston ça va le faire Non en fait tu rentres dans le truc et tu te fais que ta déco Agbu est plus chaud que ce qu'il pensait pour Ancestors en fait Bah vous le verrez demain Et ouais ouais il est un peu revenu Même plus qu'un peu revenu sur son opinion au sujet du jeu Ouais au début il était pas particulièrement convaincu Puis il s'est laissé avoir par le charme du singe Et donc ouais jeudi D'ailleurs il faudrait que je le mette dans le planning des streams Jeudi 20h c'est la grosse grosse émission Et on essaiera peut-être de faire des streams ici là à midi Moi je voulais faire un stream il y a deux semaines Et j'ai pas plus que j'ai eu un empêchement Mais ça va donc faire en cette semaine Peut-être mercredi Je verrai Et ouais surtout les grosses grosses émissions jeudi Doublement enfin triplement grosses émissions Puisque ce sera la première de la saison La première dans les nouveaux studios Et donc sur la chaîne Canard PC Pas sur la chaîne en gaming Et puis ça sera l'émission de la Gamescom Où on fera le point sur tout ce qu'on a vu là-bas Donc ça va être une... Oui en effet Mais un peu moins poilu que ceux en Cestors Le stream Ancestors Un jeu n'est pas encore sorti Et en fait justement ce sera un stream au moment où je sortira Ouais Donc pour une fois on va être en pile à l'heure à la seconde près Tu m'étonnes là Ce qui n'est pas dans les habitudes de la presse J'ai mis un petit... Un petit pimpin sur... Sur ma cadrosserie Ah oui C'est vrai tu peux customiser un peu avec un éditeur de ce qui... Quelle émission sera présentée par... Alors on prend le... Ce n'est pas de touche ! De façon définitive je ne peux pas vous dire Mais cette émission là Oui elle sera présentée par Agbu Et sur le plateau il y aura moi, Malware et Ripley Pour... Parce qu'en fait on était tous les trois là comme ça Et c'est... Comme ça on pourra débriefer en détail ce qu'on a vu Et après on fera un roulement d'une émission à l'autre Pour que ce ne soient pas toujours les mêmes têtes Et oui on va faire plus de stream sur les nouveautés On fera encore des vieux trucs hein Parce que c'est rigolo Mais on va essayer de plus varier Puis on va essayer de façon générale de faire plus de choses sur la chaîne... Matin et soir Enfin... Midi et soir plutôt Parce que matin on verra Ouais Mais ouais On a pas mal d'idées là Alors... Qu'est-ce que je pourrais revendre ici ? Ou acheter ? Euh... Tiens toi les tubes de données que j'achetais pas cher tout à l'heure Voilà Je me fais quasiment mille dans l'histoire J'ai aucune idée de ce que ça représente donc... Ça c'est un vaisseau Déjà un composant en général tu tapes bien à 20-30 000 Et les vaisseaux Je crois que c'est dans les 100 000 et des bananes Ah ouais ok Et ça pareil c'est un truc qui est un peu chiant en jeu C'est que... Ouais des jolis Tu sens que comme il n'y a pas beaucoup de contenu Les mecs ils ont mis un peu de grind Pour gonfler en fait artificiellement la durée Ouais c'est pareil Ça c'est toujours le même soucis quoi Euh... Donc oui donc j'en ai décidé ça vite fait mais... Modules robotiques, trottes religieux... Pas de de ce jeu ? Ouais D'accord c'est très curieux C'est voilà la nourriture locale Toi tu peux acheter de la bière Du Yikyak desséché Je n'ai aucune idée de ce que c'est Ah tu désires un stream sur Daggerfall ? Je sais pas euh... C'est qu'un argent qui en parle dans le... Ah bon ? J'en avais fait un Après Daggerfall avec les modes Je sais pas... Qui attend plus ou des ennemis en plus Ouais... Mais non non... Après Daggerfall pour l'instant c'est... Si jamais je dois faire un stream sur le long cours... C'est... Pour l'instant c'est un stand-by Ah bah du DCS j'en ferais vous aussi Ouais... Problème Tiens j'ai 30 000 quasiment là Je peux pas m'acheter euh... De quoi euh... Me taper un peu plus... Vigoureusement on va dire Euh... Tac... Radar machin... Tout ça... Non... Et là ils ont refait Skyrim avec le moteur de Daggerfall Je sais pas si c'est le cas c'est d'arg Putain là t'arrête Je sais pas hein... Tout a été fait donc euh... Ce sera un peu compliqué Parce que le moteur de Daggerfall c'est quand même surtout du vide Il est pas conçu pour avoir beaucoup de quêtes dans des petits euh... C'est surtout euh... Tout le procédural qui pioche des quêtes au hasard Et oui il y a Moro Wins Skyrim Euh... Il y a eu un... Il y a eu ça avec Oblivion S'il y avait Moro Oblivion T'as vu ? Là tu vois là tu commences à... Quand tu commences à un peu dessus Après tu commences à des stratégies qui se développent dans le jeu Là on me dit par exemple Tiens ce canon il est super pour euh... Neutraliser les canons adverses Les boucliers adverses Donc du coup c'est typiquement ce genre de truc Où euh... Tu te... Tu vas te mettre à tirer juste avec un canon ou l'autre En disant bah tiens ce canon un je vais l'utiliser pour neutraliser le bouclier Et quand le bouclier sera neutralisé Je basculera sur l'autre canon qui lui envoie des obus pleins Pour taper directement dans la carrosserie Et éviter la... Donc ouais donc dans Daggerfall il n'y avait pas le monde entier C'était dans Arena Dans Daggerfall il y avait un bout Je me souviens un peu je crois que c'est High Rock Qui est la province des Bretons Et un bout de la province où il y a les Red Garde Voilà Mais euh... Mais c'est tout Il n'y avait pas... Il n'y avait pas le monde entier Il n'y avait pas tout Amriel C'est quoi les sciences ? Et tu sais quoi ça me fait penser ? Je ne sais pas si tu as joué à un jeu qui s'appelait Raptor Qui était un vieux shoot them up C'était Apogee qui faisait ça dans les années 90 Ouais Et le menu où tu achètes les armes pour ton vaisseau ça me fait penser à ça Je ne sais pas pourquoi C'était rigolo Je ferais peut-être un rétro stream de Raptor Raptor et Tyrion Qui étaient les deux grands... Les deux bons... Tyrion je crois que c'était Epic qui l'éditait Et Raptor c'était Apogee ou l'inverse Je réussirais Et c'était bien ces jeux Tiens une patrouille Ça c'est Pépère Ah bonne question de Fafouin Raptor c'est vraiment bien Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des canons pour paralyser l'ennemi Comme les canons à ion dans Star Wars Et euh... Sans le détruire ? Là comme ça ça me dit rien Ouais Raptor c'était Apogee c'est ça Et donc Tyrion ça devait être Epic Non là comme ça ça me dit rien Et comme je vous le dis en fait Le jeu en fait c'est un peu son soucis C'est que... En fait il reste basique Il fait des choses... Ce qu'il fait il le fait bien Mais... Ça manque un peu de... Ça manque un peu de substance Ça manque un peu de vaisseau Ça manque un peu de... De variété dans les... Les décors qu'on va avoir tendance à... Là je te vois les jouets depuis une demi-heure J'ai l'impression de tourner en haut C'est un peu le soucis Alors... Donc là... Il faut que j'inspecte Donc toi j'ai des points qui sont apparus sur la carte Ouais c'est à Tyrion Epic C'est toujours pareil Il y a toujours un jeu Epic Il y a un vœu apogée Il se battait Dans les vieux jeux qu'il faudra que je fasse aussi dans les apogées et compagnie Je pense qu'un jour je ferai un stream de 4 heures avec plein de vieux jeux apogées Il y avait Bio Menace super marrant C'était un platformer qui avait le moteur des vieux Commander Keen Ils ont une partie très très loin là de Outlaw Ah oui, ok Il a validé ou quoi ? Je ne sais pas Non, il n'a pas encore validé Il faut que je lance encore un peu J'y suis ou pas là ? Non, je n'y suis pas Non, je n'y suis pas Voilà Normalement Oh my Easy pickings Ok All right All right Here we go Donc là normalement il y a des relous qui commencent Hop A voler dans les parages On va balancer un coup de scan Donc qu'est-ce qu'on a ? On a un Jackrabbit Donc ça normalement c'est du menu frottin Je ne sais pas trop à m'inquiéter Menu frottin ? Ouais, c'est vraiment, c'est la base C'est le pirate de base C'est très doux et avant tout j'ai pas entendu l'expression de menu frottin Ah oui, c'est ma spécialité en fait J'utilise que des expressions de 1983 83, c'est-à-dire une fois Menu frottin c'était 83 C'était la grande mode en fait à l'époque Dans la Lamanac Dans l'Elmanac La Lamanac La Lamanac Taboum, tu vas y être déjà explosé Les explosions sont jolies hein Un certain charme dans la fumée Les particules bien touchées Donc ça c'est pareil, c'est des pirates de base Donc ils bougent pas beaucoup et tout normalement si tu crois dans les premières zones là je sais pas pourquoi j'en croise encore ici mais qui sont vraiment là en mode bon bah là on va te faire découvrir le jeu t'inquiète pas on va pas te faire des ennemis qui vont te bousculer dans tous les sens pourtant c'est loin d'être ta première mission enfin oui mais en fait je suis revenu au début là pour un oui comme tu étais mort voilà pour prendre des cas d'ailleurs je crois que je t'ai posé la question mais quand tu meurs tu reprends ta sauvegarde ou il y a des checkpoints c'est d'abord tu reprends d'un point de sauvegarde et point de sauvegarde peut parfois être assez espacé donc c'est un peu frustrant est-ce que j'ai exposé tout le monde oui menu frottin aussi j'aurais mis ça beaucoup plus vieux mais je crois que c'est bon ok et ça c'est l'intégralité de la carte c'est juste un secteur alors ça c'est un secteur ok là ce que tu vois c'est la carte du secteur normalement de nouveau mexique où je suis ah oui oui c'est grand voilà et donc après chaque secteur à son à sa propre carte ok je crois que ça colorado il me semble et on des grosses différences visuelles et autres d'un secteur à l'autre parce que là pour la mort coûte moi je suis parti jusqu'à nevada ouais j'ai pas trouvé or si parfois les stations que tu visites vraiment très différente genre justement en nevada c'était une station casino que j'avais visité donc elle ressemblait à une roue de casino la chance la bille c'est plutôt sympa après pareil quand approche une planète batte à des planètes bleu orange machin ça peut être ça peut être cool casard je demande je crois que j'ai répondu pour le grain il ya beaucoup de grain ouais vraiment les vaisseaux alors c'est pas ce n'est pas un point qui aboutissant mais ça reste quand même un grain de cas un peu élevé il aurait pu je pense mettre 25% de grain en moins ça m'aurait pas choqué ça ferait un bon argument de vente pour le douter un poste il proche pourtant je pensais d'avoir buté toc hop mon missile ça va faire l'affaire c'est que l'occupé t'es assez en riz c'est en effet ouais et c'est ça change beaucoup d'un vaisseau à l'autre il ya peut-être où c'est plus l'aéré ouais tu as dit il y en a un genre un vaisseau de combat tu as quasiment que le bas en fait qui crie et tout reste une bu tu vois partout autour de toi là j'ai encore une fois c'est vraiment ce que je suis dans la poubelle de l'espace il ya un truc aussi qui nous je suis rendu compte en fait tu peux pas bouger la tête d'un cockpit librement ouais début moi mon réflexe ça a été de prendre le site droit et puis de me dire bah tiens je vais essayer de vous la droite à gauche pour regarder comme comme je le ferais quoi et en fait non aussi le style droit ou et bas ça sert à rien et gauche et droit par contre ça sert à faire des petits tonneaux et il n'y a pas de support du trackeer par ma connaissance vardegan pose deux questions est ce qu'il ya un système de faction est ce qu'on veut conquérir des secteurs alors pas qu'on le secteur par contre un système de faction effectivement comme je disais tout à l'heure on peut être soit du côté des pirates soit du côté de la police de la loi quoi en fait et donc selon la faction qu'on va respecter on va avoir des avantages et des inconvénients c'est la question dès chez les pirates on va pouvoir accéder leurs bases acheter leurs matos leurs équipements des vaisseaux qui leur appartient qui sont jouables le plus quand on est pirates et à l'inverse quand on est du côté de la loi on va pouvoir accéder à d'autres bâtiments et genre de choses je crois que quand on est pirate on peut accéder normalement aux bâtiments publics bien sûr il faut pas trop de flics en route parce qu'ils vous attaquent à vue quand vous êtes pirates en fait ça devient le plus problématique donc du coup alors attend je vais faire un scan parce que j'avais l'impression qu'il avait d'arguer un truc je suis pas sûr ok donc cartes locales tac on y va en tout que j'aime bien c'est le toi quand tu as contre jour comme ça c'est comme j'avais sous tout pourri en fait j'ai tout voir un pare brise une belle plutôt qui a vraiment été nettoyé la dégueulasse et on voit toutes les traces tu as du chiffon sur la vie qui se dessine et du coup c'est bien rendu foutu parce que des fois quand tu es vraiment près d'une couture de lumière là tu as vraiment le paroisse qui va tout blanc tu vas plus rien t'occuper de détourner du truc pour voir c'est le grand problème qu'il y a dans DCS aussi tu vois plus que les écrans quand il y a le soleil qui refait des reflets dessus c'est vachant pratique ouais c'est marrant que j'ai mis un détail comme ça dans un jeu qui est à côté de ça et pas particulièrement c'est un jeu d'arcade quoi vraiment c'est un petit jeu en fait c'est ça c'est gentiment joué mais après voilà donc c'est vendu combien 25 euros on doit vraiment c'est honnête c'est juste que par contre au bout de 10 heures tu commences à te dire bon voilà et qu'est ce que ça apporte en effet je suis qui parlait d'élite dans le coup de pit je suis crevé dans le chat qui par rapport à un élite par exemple ça apporte quoi ça apporte j'ai tendance à dire que c'est pas le même genre de genre entre guillemets d'un jeu rousse c'est un jeu multi déjà oui c'est vrai là t'es tranquille voilà t'es peinard t'as pas quatre joueurs d'un coup qui vont débarquer qui vont te faire la peau alors que t'as rien demandé maintenant concrètement on va dire si tu compares à Freelanceur parce que c'est un peu encore la référence à l'heure actuelle moi ça me donne un peu l'impression d'avoir un scan de contrebande donc là tu touches à rien t'attends que ça passe et les flics ils scannent ton vaisseau pendant ce temps là et a priori si tu commences à t'affoler ils vont pouvoir commencer à t'attraper etc et s'ils détectent un truc ils t'attaquent ouais ils t'attaquent et bien sûr tu peux négocier toi tu sais pas encore montrer oui tu peux communiquer entre les vaisseaux et donc ça par exemple si des fois les flics commençaient à me foutre sur la gueule je pourrais commencer à négocier si jamais c'était chaud pour moi à même moment attendez ok je pars avec la raison je foute au moins la menthe je sais pas quoi mais foutez moi la tête quoi non en fait on ne parle pas je vois ce que j'ai bien validé donc voilà donc en fait moi ça me donne un peu l'impression que c'est un peu une sorte de demi freelancer quoi donc bah le jeu en même temps bah il vaut la moitié de ce que freelancer valait à sa sortie ouais bah automatiquement t'as la moitié de vaisseau en moins t'as moins de quête t'as moins de situation dans les combats ce genre de choses voilà on en a pour son argent mais en même temps est-ce qu'on a vraiment envie de jouer un jeu de simu spatiale à 25 balles où finalement on fait 10 photos enfin je pense qu'il faut vraiment ça va convaincre tout le monde c'est aux gens qui ont vraiment une fringale de simu spatiale qu'ils disent j'en ai ras le bol j'ai fait le tour de Elite Dangerous ou pas beaucoup de temps qu'ils veulent un jeu peut-être voilà ouais si vraiment tu dis tiens je veux une simu spatiale je vais y jouer 10-15 heures je m'en fous si je la finis pas et puis j'ai envie de faire un peu le tour de ce que j'ai proposé en 10 ou 15 heures ouais ça fait largement le taf quoi le problème c'est que j'ai l'impression qu'au bout d'une heure t'as vu tout ce qu'il y avait à voir en 10 ou 15 heures alors pareil attention là on joue une partie où moi j'ai déjà commencé etc au début t'as vraiment un certain temps de progression qui est assez agréable parce que quand tu démarres tu n'as pas ton radar tu n'as pas de booster tu n'as pas de quoi faire des sauts etc donc tu commences à faire des petites missions puis tu as l'excitation de te dire ah super maintenant j'ai un nouveau radar je vais commencer à pouvoir le casier plus facilement les mecs dans les combats etc enfin ça c'est plutôt sympa pendant les premières heures alors est-ce que ça gère bien la communication avec les ennemis ou est-ce que certains sont trop vénères qu'on n'a pas le temps de dire stop je veux négocier de bon de faire foi à manuel non moi j'ai pas eu de problème à ce niveau là ça m'est déjà arrivé de m'engager dans un combat et puis d'un coup je vois que ça commence à sentir l'autre aussi sorti non vous attendez et pareil c'est c'est aléatoire c'est à dire que des fois on peut dire maintenant s'il vous plaît foutez moi la paix et si ça marche en fait et parfois à l'inverse on va foutez moi la paix et qu'ils vont pas lâcher le morceau et on va être obligé à redire bon ok je vous l'arc ma soute et vous me foutez la paix bien sûr à condition d'avoir du bateau dans la soute si tu l'arguerien et puis bien sûr on peut insulter les vaisseaux adverses parce que ça c'est important c'est pas drôle bah tiens d'ailleurs ça n'est pas un ça alors prospecteur commande wallace tout ça c'est des mineurs qui sont en train de packer à l'occupation dans la zone où je me trouve ciblage ouais tu vois tu as un avant poste de mineurs et puis là tu as quelqu'un ah tiens c'est un truc qui traîne non ? du minerai de fer ah bon ça vaut pas très cher j'ai pas envie qu'on a fait pour ça on a un prospecteur qui est là ok euh toc elle va aller ici maintenant voilà pour l'instant je ne peux pas l'encre avec du bateau automatique il y a trop d'astéroïdes et voilà après si tu aimes ce genre de truc bah encore une fois toi ça fait le taf enfin parce que enfin vraiment moi je sais que c'est un truc qui me plaît dans ce genre de jeu c'est ce côté un peu chill ou comme tu disais tout à l'heure un peu Euro Truck de l'espace oui ce côté tiens allez paf hop là je bidule mes moteurs mon personnage qui est là qu'il commence à toucher les boutons dans le truc euh tiens allez maintenant c'est bon on passe en vitesse de Munich boum il active les trucs enfin ce sentiment un peu voilà je suis en balade dans l'espace je suis pas juste en train de jouer à un truc à enchaîner bêtement les missions quoi ouais mais c'est pas très beau et tu vois Euro Truck ça marche parce que c'est grave de rouler sur une autoroute sous la pluie quoi euh là tu roules t'es au milieu du vide tout se ressemble c'est un peu c'est un jeu à rien de s'abonner clairement voilà du coup c'est un peu dommage ah tiens pirate on a de la compagnie tiens frac là on va l'insulter et ça sert à quoi l'insulter ? ça les fait fuir ou ? éventuellement d'après ce que j'ai compris c'est des rumeurs mais a priori le joueur quand t'es en train de charger de mettons d'escorter quelqu'un ça peut être intéressant s'ils commencent à prendre ton VIP pour cible tu les insultes comme ça ça les énerve et ils t'attaquent après c'est pareil c'est que les joueurs sur reddit et compagnie ont cru comprendre mais ça a pas été vraiment confirmé après dans les autres trucs de dialogue tu vois je peux te leur dire on peut trouver un arrangement ou je peux te leur dire prenez ma cargaison et là il y a une chance qu'ils te foutent la paix alors cargaison manifestement t'es quasiment sûr à 100% qu'ils te foutent la paix et pour trouver un arrangement t'as genre tiens hop là tu vois j'ai capturé lors la loi il s'est éjecté à temps du coup tu viens de la cargaison et après tu peux les changer et voilà en fait quand je rentrerai sur une station ils seraient changés pour le trou d'argent auprès de la police ok c'est quoi ça qui... oh pour moi la vache ouille aille aille alors donc on a quoi alors ? un mercenaire ok un Jackrabbit là un autre Jackrabbit allez oui bonne question de Kazarja s'il y a de l'oxygène dans la soute parce que sinon le pauvre pirate à part l'avion ne va pas pouvoir en tirer grand il n'y a rien de géré par rapport à ça c'est voilà je pense que c'était une blague mais c'est marrant là tu en as encore capturé un donc ouais et pareil là j'ai du bol parce qu'en règle générale ils n'arrivent pas tous à s'éjecter à temps et c'est aléatoire ou c'est l'option de l'ombre touché genre tu te fais au coup pile que le mec va crever tout de suite ? alors peut-être que c'est plus précis que ça mais moi j'ai pas eu l'impression j'ai l'impression que ça propre un peu comme ça au petit barrage ok bah écoute je te cache pas que j'ai pas forcément envie d'y jouer c'est étonnant et donc tu le testes dans le numéro de septembre de Canard PC donc toi il y a un personnage qui t'apprend du tir là-dessus là oui c'est pas fou la question des jeux comme Elite qui sont beaucoup trop... qui sont des jeux totaux beaucoup trop grands je suis d'accord mais là c'est pas tant le fait que ce soit court c'est le fait que vous restreint c'est juste que pour le moment ça a l'air d'être toujours très très répétitif quoi et pas très beau et que même le côté voilà je pose mon vaisseau et je vole tout droit comme disait Kyan c'est pour voler tout droit dans toujours le même champ d'astéroïdes Ah ! Muturion demande s'il est prévu de découvrir des patchs pour ajouter du contenu aucune idée pour l'instant les développeurs sont un peu en mode silence radio par rapport à ça la vraie bonne nouvelle par contre c'est qu'il y a un gros support de mode avec le jeu qu'elle est assez... assez intéressant Ah oui ! donc il est pas exclu que des joueurs sortent des modes avec plus de vaisseaux une gestion des dégâts plus poussés des gestions de factions ou pourquoi pas carrément moi il y a un truc qui est très kiffé ce serait qu'on ait un mode rock trader pour le jeu donc pour ça que c'est pas rock trader c'est l'univers de Warhammer 40 000 dans lequel en fait des agents de l'Imperium sont mandatés pour l'Imperium pour transbauter en fait des marchandises et bien sûr attaquer tous ceux qui s'opposeront à eux donc en gros c'est un peu des corsaires de... c'est un peu des corsaires de Warhammer 40 000 quoi donc un truc comme ça qu'une skin Warhammer 40 000 ça pourrait être plutôt pas mal voilà mais après encore une fois en condition de rajouter des couches de gameplay ce genre de choses parce que si c'est ça juste avec du Warhammer par dessus on va pas s'amuser plus en fait donc oui Ruvon résume très bien encore un jeu à 25 balles qu'il faut finir soi-même c'est un peu la malédiction des jeux vidéo à l'heure actuelle donc tu vois voilà j'ai touché 8000 crédits j'ai fini ma petite mission de patrouille j'ai essayé d'être montré une planète quand même euh... tac 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 secteur... alors Texas normalement il y en a pas je crois que c'est Colorado il me semble donc Colorado portail sous Texas non c'est pas ça Louisiane c'est pas ça bah merde ils jouent au Colorado là attends je comprends pas Nouveau Mexique on est d'accord je suis relié au Colorado donc côté relié c'est-à-dire qu'il y a un portail dans le secteur pour y aller ok dès l'instant que tu as un trait toi normalement en fait quand tu cliques quelque part lui en bleu il te trace le chemin pour te montrer par où tu te dois passer donc là Colorado je suis relié en direct alors attends pourquoi est-ce que je vois pas la... ah si ok d'accord j'avais pas vu il doit être là Colorado je vois là hop je crois que c'est un secteur Colorado il me semble qu'il y a une planète donc ouais du coup très curieux de voir ce que ça va donner avec le support des mods parce que ça pourrait vraiment faire toute la différence pour l'arrière du jeu quoi ouais on peut changer car bars qui demande on peut changer la petite figurine sur tableau de bord moi j'ai mis celle-ci ah oui en effet on peut en acheter d'autres pareil vous voyez j'ai une carte postale qui est scotchée à gauche dans le cockpit donc pareil cette carte postale on peut en acheter d'autres et en mettre des nouvelles dans chaque vaisseau il y a un emplacement pour une carte postale et une tigre ouais alors carte locale euh qu'est-ce que j'ai ici moi je vais peut-être te laisser pour aller faire de relire les choses qu'il y a à relire ouais euh je vais voir si quelqu'un prend le relais très bien ça marche ah tout à l'heure normalement a priori tout a été maquetté euh oui on voit ah oui d'ailleurs ça que j'ai des stations radio je vais vous faire éduquer ça vous voyez là-haut je peux changer j'ai plusieurs stations radio alors en règle générale ça reste un truc d'un style country la musique classique parce qu'il est un peu rock là on retourne sur un peu une sorte de country grinder c'est ça la musique un peu plus énervée et on peut l'éteindre bien sûr et on peut même uploader sa propre station radio en fait il y a un dossier dans le jeu on balance ses mp3 dedans et ça devient notre station radio perso qu'on peut écouter et en fait ce qui est là aussi bien foutu c'est qu'on peut même mélanger ses mp3 avec les stations radio donc ce qui fait que on est pas obligé d'écouter que sa playlist mp3 en fait on en a dit au jeu tu prends mon p3 et puis tu les mixtes au hasard dans la station de radio c'est la planète je rentre si elle j'ai un doute là base minière à mario non c'est pas ça non mais je suis au texas là mais qu'est-ce que je fous depuis tout à l'heure là direction nouveau mexique j'ai l'impression que ça n'importe quoi d'interface c'est atroce tiens on va se revenir qu'il va sortir du portail et voilà encore une fois c'est typiquement genre de jeu si vous aimez pas ce genre de jeu c'est pas celui là qui va vous qui va vous séduire quoi parce qu'il apporte concrètement en fait il apporte rien de vraiment nouveau par rapport au genre quoi mais après voilà si vous aimez ce genre de jeu bah vous avez envie d'être un peu chill dans l'espace et de faire des petites missions et de faire un peu vos petites vies de contrebandier pendant 10 ou 15 heures ça peut faire l'affaire alors qu'est-ce que j'ai foutu ta avec ma carte en fait j'étais parti là mais non ça n'a rien à voir c'est pas la queue avec que j'aille alors alors je comprends pas du tout là y'a un truc qui me... j'ai... en fait mon radar indique deux portails exactement au même endroit alors que là j'en ai un qui est clairement là donc pourquoi est-ce qu'il refuse de me le pin pointer ah vous voyez je dois avoir un bug en fait je vois que ça parce que là en fait il apparaît pas dans la... il apparaît là en fait dans le... dans l'affichage donc là j'en ai deux qui apparaissent au même endroit je pense que ça va faire partie des petits bugs qui ont été remontés là sur plein de tokens crédits et qui affonnent un peu les joueurs voilà donc là on va pouvoir bouger dans le bon secteur vers Colorado oh putain ça a quand même des consorts là qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il m'en veut à ce point là ? ah bah voilà des pirates qui tentent des embuscades en sortie de portail il y en a un je crois qu'il y en a un deuxième qui est planqué là mais j'arrive pas à le voir avec le... le truc on va les calmer hein s'il y a que ça allez, terminé ! donc est-ce que je peux consulter maintenant ma carte sans... sans me faire prendre la tête ? donc là je suis où ? je suis à Colorado ok on va voir ce qu'on a on a Boulder Tech un avant-poste de transit donc c'est pas ce que je voulais voir ah ! port Denver planète de glace voilà on va y aller comme ça vous verrez une planète et puis accessoirement on ira se faire réparer parce que j'étais un peu esquinté avec tous les combats que j'ai accumulé balise de la détresse bah oui déjà on commence à approcher de la planète c'est pareil là j'utilise le voyage rapide et dans le secteur en fait le secteur est entièrement modélisé et vous pouvez aller d'un point A à un point B normalement c'est en voyage rapide la planète est pas apparue c'est pas un décor fixe qu'on a mis au loin pour faire illusion non non la planète si je m'approche elle va grossir de plus en plus ce genre de choses donc la balise de la détresse bon écoutez est-ce que je suis vraiment esquinté ? euh vaisseau ah bah non en fait non j'ai juste les boucliers qui sont un peu secoués mais tout le tout le vaisseau est dans une intégrité impeccable donc on va y aller donc un champ de débris ok donc un champ de débris et il y a une boîte noire elle va hop on va foutre les bouclés au max les moteurs au minimum et on va essayer de zoner vous voyez donc j'ai le scan de la boîte noire qui commence et donc le but étant d'essayer de rester euh près de la boîte noire ok that's got it nickel on a scanné la boîte noire donc maintenant ça nous a montré cette coordonnée donc on va passer le moteur au maximum et on va y aller allez on va faire un petit kiff un petit coup de vitesse subluminique comme ça on va pouvoir discuter tranquillement dans le chat et donc là concrètement voilà pareil c'est pas juste une animation je me déplace là vraiment à toute vitesse dans le secteur où je me trouve donc ce qui fait que je peux être interrompu d'un coup par des vaisseaux que je croise en route donc par exemple si en code route je croise une bataille entre les flics et les pirates par exemple bah ça va m'arrêter pour que je prenne une décision en fait donc ouais non en fait c'est vrai que quand on y reprends c'est un peu un mix entre un un skyrim et un neurotruck de l'espace quoi alors est-ce qu'il m'a interrompu parce que je suis arrivé au secteur ou parce que oui c'est bon je suis arrivé au secteur parce que comme j'ai vu tous les balises de détresse détectées encore déjà tu vas attendre que je sorte toutes ces caches tu vas attendre que je vide toutes ces caches donc là il y en a une oh bah 10 pirates quelle surprise je vois j'ai quoi cauchouip cauchouip ok j'en ai 3 qui m'attaquent là on va prendre un pour cible là par contre c'est pas bon du tout là ce qui se passe ouais c'est pas bon du tout c'est exactement ce que je craignais donc vous voyez cette difficulté un peu dosée bizarrement en fait vous vous baladez dans un secteur où normalement il n'y a pas de menace particulière pour vous d'un coup vous croisez 3 3 pauvres vaisseaux et en l'espace de 4 secondes par vous venez les grands titres et merci d'être venu c'était sympa c'est normalement il le joue genre le hotas j'avais checker un peu sur le sur les forums et oui oui attendez plus de bêtises je suis où là déjà ah oui d'accord c'était juste avant il a sauvegardé juste avant que chasse monceau vers colorado donc on va partir au colorado puis aller directement vers la planète alors donc normalement Denver est ici ouais c'est ça port Denver allez hop direction port Denver oh hostile proche qu'est-ce qu'il m'en veut là Pentecôte oh ça ça sent les alors coup de bol il y a un soldat de il y a un soldat de la faction la faction du common west qui est sur place et qui est déjà en train de se battre avec eux je vais peut-être l'aider donc eux vous voyez c'est les fanatiques qui attaquent tous ceux qui tous ceux qui genre si j'ai pas fait une connerie avec mon bouclier quand même là parce que je trouve qu'ils descendent vachement vite et qui avont vachement lentement donc eux c'est les fanatiques qui attaquent tous ceux qui empruntent les portails les portails feel the purifying flames of holiness hop moins de moteur j'en ai pas besoin il va pas très vite du coup j'aurai besoin plus de canons et de bouclier et si vous écoutez bien on entend la sirène des flics on voit le petit détail rigolo parce qu'en fait il a explosé lui je crois qu'il a explosé hop le suivant le suivant qui est ici donc ouais si vous écoutez bien normalement on entend la sirène de la police parce que les vaisseaux des flics ont des petites sirènes là vous voyez ils clignotent en en bleu et rouge je crois que t'as hâte de débaigner moi toi ça va pas le faire on va aller on va tout cire je pense bah il utilise des contre-mesures vous voyez qui perturbent les missiles Ceux-ci l'aura pas évité Oh la loi, paf On va le choper Tracte religieux, ça se revend toujours Un petit coup de scan On va voir s'il n'y a pas de cargaison pointée larguée ici On est juste là, du minerai d'or, parfait Le minerai d'or s'est tracté Maintenant on va pouvoir aller tranquillement Vers notre destination Qui est Porn Ember On va voir enfin cette foutue planète Donc vous voyez Porn Ember Automatiquement là On est dans un endroit qui est très fréquenté Parce qu'on est Quasiment à la surface de la planète Forcément une planète ça attire beaucoup de monde Donc il y a beaucoup de cargos Il y a de la police qui circule Enfin là d'un coup on est un peu face à l'entrée Du supermarché Et là ici on a Le couloir d'entrée Pour accéder à Porn Ember Dans lequel on va se rendre C'est là pour avoir la planète Oui la planète Voilà Donc toi Là on a la surface de Porn Ember Ah bah oui c'est joli Et donc tu peux aller Tu peux rentrer en l'atmosphère Voilà Là on va On va y aller Alors pareil Bah voilà c'est un jeu à 25 mal Donc automatiquement Bah en fait c'est juste une station Mais il y a une scheme différente Donc là on me dit que je vais pouvoir atterrir Ah mais t'as pas de transition Alors tu vois aussi une petite T'as une petite cinématique Quand même Mais par contre voilà Toi t'es pas en vol libre Pour passer l'atmosphère Machin tout ça Non 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 C'est clairement Tu sens qu'ils ont plus les moyens les mecs Et donc en fait Bah Porn Ember Voilà C'est comme toutes les autres stations D'accord Sauf que t'as un décor différent Voilà T'as un décor différent Tout autour Mais bon voilà Ça rajoute un peu du coup de variété Ouais Donc ouais Je vais voir mon bouclier Parce que là je commence à m'inquiéter J'ai pas fait une bêtise tout à l'heure En bidouillant Je trouve qu'il tombe Il tombe Je tombe vite en panneur Je voulais pas te le dire Mais vraiment Il était que là ce truc Et ça c'est le premier donc C'est tout le premier Ouais ok En gros c'est dans ton Dans l'histoire Parce que je me dis qu'on avait pris une partie en cours Ouais ouais Mais en fait dans l'histoire Au tout début En fait dès l'intro Tu te craches avec ton vaisseau personnel Et t'as un pote Qui pour te dépanner Tu te dit Bon bah tiens J'ai cette vieille poubelle Qui traîne Cadeau quoi Et donc du coup Tu lui ranges ton petit service Et après ils t'offrent le vaisseau Donc ouais J'ai un tour de bouclier 1 On va peut-être passer au niveau 2 Quand même Ça coûte cher Mais je pense que ça amende bien les services Allez On va l'installer Oui Est-ce que je vends de mon ancien Oui j'en ai plus d'utilité Donc voilà une bonne chose de fait Donc ouais Pour ceux qui se demandaient tout à l'heure Voilà On peut acheter Des cartes postales Pour les afficher Dans le vaisseau Et sur tableau de bord Et tu en débloques de nouvelles En visite une nouvelle planète Ou en... C'est mon grand regret Voilà encore une fois Petit jeu Qui fait les choses bien Mais à moitié à chaque fois Donc là Bah voilà T'as ces trucs là Et en fait Où que tu sois dans le monde T'achètes ça quoi Donc c'est un peu Donc c'est un peu Le truc où les cartes postales C'est qu'on peut pouvoir acheter Un souvenir du planète Que t'as visité Bah ouais En fait ça je rends pas Parce que Comment dire Tu vois qu'en plus C'est des lieux Tu vois Belgrade Blackfire C'est vraiment des lieux Que tu visites dans le jeu Ouais Donc pourquoi est-ce qu'effectivement Ils n'ont pas mis Toi Denver Voilà c'est là où on est Bah t'as l'air hop là Pour ça ça plaisir On va jeter et l'installer Est-ce que je vends Une carte postale Oui Oui ça qui effectivement Ils auraient dû mettre La carte postale De la planète Que t'as visité Point quoi Comme ça au moins Bah c'est cohérent Ça habise toujours A se déplacer À un endroit Prévu à cet effet Pour acheter la carte postale Donc ouais non C'est Concessionnaire Non Je vais pas acheter Un vaisseau maintenant Qu'est-ce que je peux Donc là Les tracteurs religieux Que j'ai chopé Je vais les vendre De mille raies d'or Hop On s'en débarrasse aussi Donc là je suis embêté Parce que j'ai des composants Il faut que j'en trouve Sept Pour compléter une mission J'en ai trouvé cinq Et j'arrive pas En trouver plus que ça Pour un petit peu Et t'as pas moyen D'avoir un truc Qui t'indique Dans quelle région Il y en a Ah c'est chiant Non non Donc c'est vraiment Un petit peu dans la chance Et c'est un peu pénible Alors des fois Tu peux en trouver Chez les marchands Mais j'ai pas pu en trouver Jusqu'à là Oui donc en gros Tu graines Puisqu'à tout A voir le bon truc Qui tombe quoi Oui ça c'est chiant Surtout pour les quêtes principales Livraison Risques moyens C'est pas mal ça Système mi-souris Par contre Info En plus c'est pas trop loin On va se faire ça là Allez hop Donc On me demande De forcer un blocus Vu que je suis pas Dans les histoires Je devrais passer Au travers du blocus Sans trop de problème Parce que t'es bien vu Par la police c'est ça ? Ouais puis voilà C'est pas moi qui ai embrouillé Donc automatique Bon ils disent Que normalement C'est fait pour moi Mais on n'est pas à l'abri Donc ça parait Quand tu décontes Un petit cinématique On te montre la planète Et tout Qu'est-ce que tu cherches ? Je cherche moi C'est bon Oui Donc oui alors Forçage de blocus Mi-souris Ça doit être par là Je pense Portage de saut Nouveau-Mexique Pas du tout Portage de saut Mi-souris C'est celui-ci Alors surtout Faut pas que je me cours Je vais essayer de faire un truc Je vais pas Trer les missions Pas de crise C'est celle qui est activée Donc normalement Ça devrait être bon Euh On fait en face de moi C'est quoi ? Vas-y La portage de saut Mi-souris Ouais Normalement là C'est ça On va Donc le pilote tout tout C'est vraiment Autour Autour Ah oui Sinématique Enfin Moi je me fais De subliminique Parce que je trouve ça Plus sympa pour les missions Là quand je prends Un screen Et que je vais pas passer Cinq minutes A avoir un screen Qui défile Avec la subliminique Mais automatiquement Je peux encore arriver Ah il a dû avoir Pourquoi il m'a arrêté Il y a rien dans le secteur Je ne sais pas Ah piu 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 Oh les méchants vaisseaux Boum Oh tout de suite Tu dis ça ce que t'es en colère Oui des jeux comme ça Ça me rend en colère Il me scanne le flic Ou quoi ? Mais il a été trop bien vu Par la police J'ai une trop bonne réputation A près de la police Pour moi On se permet de bouger Et de faire un petit ding Pour revenir au truc J'espère que ça l'air va pas Je suis bien bon endroit On est d'accord Ouais Portage de saut Mi-souris Budget cinématique Et particules C'est quand ? Ouais ouais A peu près Je pense équivalent A ton budget cynisme La vie de nez Non moins élevé Alors Donc ici Je dois aller où ? Je dois aller ici Ok Porte et personne Il n'y a pas d'autre plan Que je pourrais vous montrer En passant C'est quand même Des trucs un peu sympa Hum Là en boutique Machin Attends Je prends un petit vieux Bah ouais C'est plus de notre âge Tout ça Je vais dire C'est le changement d'air Mais il n'y a pas un changement d'air Bientôt Je ne sais pas C'est le changement d'air Ils ne sont pas censés arrêter Avec ça normalement Je ne sais plus Il y a une consultation Ouais ouais Mais c'est pas C'est pour l'année prochaine Non C'est la dernière fois Qu'on va changer d'heure Je ne sais plus Et là c'est celui Qui vous vont supprimer Ah bah tiens Il y a une planète là Je suis mon guardi là J'ai reçu une balise de la détresse Non c'est avec la Gamescom J'ai manqué de sommeil Ouais allez Normalement Sur la je suis encore réveillé Malgré mes 57 ans Alors Visiblement Il y a des mecs Ouais Il y a un mec Un Jack Redboard Ohlala Allez Tu peux te déplacer dans ton vaisseau Ou pas Non Et ça c'est un peu Je trouve ça très relou De ne pas pouvoir juste orienter sa tête avec le stick Surtout si tu disais que le but c'était vraiment de prendre pied dans l'univers De prendre position de ton vaisseau Et te balader comme dans un Eurotruck C'est vrai que du coup c'est dommage si tu ne peux pas du tout bouger C'est clair Ça change tout de pouvoir vraiment habiter l'espace comme on veut Attends je comprends pas Ils sont Ah mais ils sont Ohlala Il y a un de partout en fait Ohlalalala Si j'étais trois fois plus vieux qu'Isual J'aurais 30 ans Parce qu'on est parti pour se moquer de l'âge des gens Après s'être moqué des prénoms Pourquoi il a fait ça quand même ? Parce que là je commence à exploser de partout Vu que je suis tombé dans une espèce d'enduscade Mais c'est les filles qui le pèquent ? Non non c'est les pirates Il y en a partout autour de moi Il y avait un flic Non il y a un flic qui est là Qui essaie de me filer un coup de main Écoute t'as plus qu'à appeler Richter Ouais j'ai appeler Richter Faut que j'ai plus le choix Quand il y a un problème faut appeler Richter C'est ce que j'ai retenu du jeu Voilà Richter qui arrive Je vais te trapper Tu laisses pas le choix Il a dit pour qu'il prête ton échelle Tout le monde a droit d'entendre les blagues pourries d'Isual Donc tu vois là je suis à contre-jour Donc pour si bien que mon cockpit dégueulasse Oui en plus elle est vitre un peu pété Ouais Oui c'est vrai que Kan t'es en train de t'affaler dans le... On est tous les deux à peu près en change Ah non je suis en perdition là mais laisse tomber Vas-y décale-toi un peu vers moi Parce que là on met la moitié de ta tête en fait Ouais c'est mieux Voilà Euh... En plus ils ont arrêté de la contrebande forcément Bah voilà c'est bon T'es sauvé Ah non il en reste deux là-bas Ouais il en reste deux Mais regarde normalement Il y a Richter qui est là Qui commence à leur foutre la gueule Et ils vont regretter là Là ils vont regretter Bah les gars ça n'a plus du tout de bouclier Tu vois je trouve que les combats font fouille Peut-être parce que je ne contrôle pas mais euh... Déjà et puis comme je te dis j'ai pas un vaisseau de combat Euh... Donc automatiquement j'ai pas un radar qui est foufou à l'intérieur Donc ça pareil ça doit pas... Ça doit pas aider des masses Tu sais ils ont quoi de différent les radars d'un vaisseau à l'autre ? En fait t'en as certains qui vont te permettre de cibler plus facilement les adversaires T'en as par contre Mes ennemis comme les... Comme les... Les neutres sont tous en tout en blanc Euh... Après t'as des trucs qui vont vraiment te mettre les alliés en bleu Les ennemis en... En rouge Les neutres en blanc etc Pour t'aider plus rapidement à popper Et voir qui fait quoi À quel endroit quoi Il s'enfuit ou... C'est quoi cette histoire là ? Ils font pas le poids face à Richter Bah écoute euh... T'as plus qu'à ramasser le bordel par exemple Voilà c'est ce que je vais faire Et puis là t'éjecter Et puis là t'éjecter ok Et là c'est quoi là ? Cargue d'envoler Bah t'as pas le droit de ça faut pas le prendre c'est ça ? Ouais là je préfère éviter parce que je pourrais pas les couler facilement Par contre si jamais t'es un pirate dans le coffre ça pose aucun problème Ouais parce que tu le rends à la police Oui c'est une bonne question de Ruvon Combien de temps tu le coltines les vaisseaux de base de merde ? Je pense bien à une bonne dizaine d'heures entre... Ah ouais ? Ouais ouais facile Avec tous les vaisseaux qu'il y a dans le jeu tu restes 10 heures sur le premier Ouais Ils ont mis en train de les exploser pendant ce temps là Je suis en train de ramasser les morceaux derrière Définitivement Découté du jeu Comme je te dis à toute façon c'est un jeu Si t'es pas fan du genre Voilà c'est pas pour toi quoi Ouais Je vais un peu morfler quand même Dans quel état mon vaisseau là ? Ouais modéré Bon on va essayer de défiler un coup de main Oh il y en avait plus que 4 ou 5 vaisseaux non ? Il y en avait une dizaine non ? Alors non au total il y a... Attends je suis pas de commentaire... Il y a 5 vaisseaux Ah ouais je n'en ai rien dit Et après il y en a 4 que tu peux débloquer mais qui sont en fait des variantes des 4 autres vaisseaux de base C'est à dire que t'as le vaisseau poubelle plus 4 autres vaisseaux et ces 4 autres vaisseaux existent aussi en chacune en une variante D'accord Donc ça fait un total de 9 vaisseaux Mais après 5 vaisseaux seulement c'est quand même peu Assez peu hein Mais je veux dire c'est quand même 10 heures sur le premier c'est quand même beaucoup Ouais Parce que le jeu tu passes pas 50 heures dessus Bah c'est ça en fait Je trouve que là dessus ils sont plantés sur l'échelle des différentes courbes de temps en fait Par rapport aux activités qu'ils te donnent Normalement un jeu comme ça, la tomber sous poubelle au bout de 5 heures tu vas t'en débarrasser quoi Oui au moins max On va essayer d'aller finir lui là On va essayer d'aller finir lui là On va essayer d'aller t'escapé Hop On va essayer de plus de moteurs pour aller le rattraper Donc ça c'est un petit kiff quand même que j'ai dans le jeu quoi Ce côté tu gères tes moteurs tes boucliers etc pour tes déplacements Un registreur il est en... Il est vénère là Tu penses qu'enregistreur te parle t'appuies à distance de l'ennemi Ouais Ils sont limités les missiles ou ils rechargent le... Je ne sais pas De quoi les missiles ? Ils sont limités hein Faut que tu fasses des recherches quand tu vas faire le plein D'accord Ça coûte de l'argent etc Allez On va y arriver Ah ça y est Oh GG Ça y est Alors Un petit coup de scan viteuf Euh... Bah y'a plus rien Ah y'a encore un là-bas dis donc Faut pas acheter celui-là Ah oui Bah écoute Ah Je crois que ça y est Ningo Hop hop Ah bah tout est plein là Et forcément le flic il est content et tu vois Une étoile bleue Hum Donc ça me dit que là les flics commencent à noter que j'en file des coups de main réguliers Euh... Comme un bon foulard rouge j'ai envie de dire T'as vu cette histoire hein ? Les foulards rouges opposés aux giléros ? Ah oui si si j'ai vu oui C'est ton nom qu'on a pas encore eu un peu là-dessus d'ailleurs Ouais Donc du coup je vais enfin pouvoir aller Hop putain c'est juste là en face Oh y'a beaucoup à me dire L'Ukistar dit que les quêtes sont assez dures Et que... Peut-être parce qu'il va pas à perrichir Et que du coup faut changer assez vite de vaisseau Et que mais du coup t'es obligé de fermer vraiment Pour avoir ton premier vaisseau Enfin ton deuxième vaisseau Ouais en fait si t'as... Si t'as pas envie de fermer C'est un jeu où tu risqueras des problèmes Alors par où j'atterris là ? Ah bah y'a le portag Hop là I'm getting ripped of bits Somebody help What ? Attends elle est en train d'appeler la LED là C'est quoi cette histoire ? Oh putain Oh la vache Ah oui c'est encore une embuscade Ah non mais là c'est mal fréquenté ici là Moi je vais atterrir sans me poser de questions Je pense que c'est le blocus en fait Qui fout le... Qui fout le boxon Ouais voilà Ok alors vous savez quoi ? Vous allez vous débrouiller sans moi hein Oui je retoucherais le camp là Voilà Moi j'ai fait un brand solo Et je vais atterrir sans rien demander à personne Non je vous connais pas Ah putain mais Arimage interdit au style proche Ah ! Ah ! Ah ! C'est le tour Pas d'utilité de moi jamais Même avec Richter Ah ouais mais là euh... Ah c'est nous qui peut y avoir un mode gilet jaune pour Riot Et Left 4 Dead Et Left 4 Dead Je sais plus si on en avait parlé dans le stream ou ailleurs Il y aurait carrément moyen de faire un mode gilet jaune hein Il y a les skins des mecs avec les gilets jaunes dans... Je sais plus qu'à l'épisode du 2 Et il y a des skins Force de l'Ordre aussi donc euh... Et puis le trailer est déjà prêt Le trailer on est prêt vu qu'on l'a fait Ah t'as vu ? Il y a un flic à peut-être moi là Ah bah bravo super on travaille main dans la main avec la police Il y a tellement de flics que je peux peut-être en fait m'en sortir Hop ! Encore un de moins ! Euh... Ouais non la zone a commencé un peu à se dégager quand même hein T'as vu là d'un coup ? En fait c'est vraiment les flics qui... Oui ils ont disparu très vite hein Ouais ouais c'est les flics qui font le ménage en fait Ouh tiens je vais aller en filer un coup de main Un peu de ça moi au moins Ça me permettra de faire un peu de réputation en passant Ouh il y a un truc qui m'a percuté je crois là Voilà en plus avec le flic qui commence à compte pour cible voilà Haute couture ouh là là attends C'est quoi ça ? C'est de la valeur ? Ah oui ! Euh... Massoute ! Faut que j'y jette un truc T'y aille plein ? Ouais bah toi j'ai des criminels Ah oui ok J'ai des composants, j'ai de l'eau pure par contre Faut que j'y aille voir ! Ah oui faut que j'y aille voir ! Allez ! Faut que j'y balance mes espaces ! Démerdez-vous ! T'as vu l'autre couture ? Voilà ! Il reste des... Reste-t-il des gredins ? C'est là qui abandonne des gens dans l'espace pour récupérer des t-shirts quoi Ah ouais non mais là c'est... Bon lui je pense qu'ils vont exploser mais normalement ça doit être bon là Euh... Du coup... Qu'est-ce qu'on a alors ? Criminels arrêtés... Bon je vais pouvoir récupérer quelques-uns pour... Ah bah il est encore ici ! Regarde ! Ça c'est cool ! Ça va faire de l'avance ! Hop ! Du coup je récupère le criminel, tout ça... Ce sera fait ! Et du coup on va pouvoir enfin... Atterrir ! Ça y est on a... On a dégagé le secteur ! Et les dégâts, par exemple, physiques, là, sur le pare-brise, ils restent ! Tu l'as pas fait réparer ! Ouais ! Ça c'est cool ! Ouais ça sert justement à te rendre compte un peu de l'état de ton vaisseau sans que t'aie forcément besoin d'avoir des jauges, des curseurs dans tous les sens... Et où est-ce qu'il y a une entrée là ? Ah bah elle est là ! Je veux refaire un point sur ce qu'il reste à faire ! Il faut qu'on est bien partie ! Hop ! Rien en 3 minutes ! Ouais ! C'est vachement cool ! Il y a des déplacements comme ça, c'est vraiment cool ! Tac ! C'est important ! Arrimage interdit, hostile proche ! Encore ! Vous vous foutez de moi là ? Oh putain ! Allez demi-tour ! Oh elle est relou ! Yik Yak Supersnack ! Yik Yak Supersnack ! Ah oui ! Non mais je vous dis, les couleurs dans le jeu c'est n'importe quoi ! C'est vraiment... Place Cool présente la simulation spatiale quoi ! Donc il y a lui qui reste là. On va essayer de le dégager quand ça se sera fait. Aller ! Comme je le disais, quand je disais 15h de durée de vie, je considère que c'est pas la durée de vie du jeu. C'est la durée de vie à partir de laquelle vous avez commencé à dire là c'est bon j'en ai ras le bol, j'ai vraiment fait le tour du jeu. Je suis dans une boucle de gameplay qui est infinie et en fait j'ai juste changé de vaisseau. Maintenant voilà, si vraiment vous arrivez pourtant à prendre votre main en patience et ce genre de choses, vous pouvez bouffer 100h sur le jeu sans aucun problème. Mais soyez prévenu qu'en gros à partir de 15h ça devient vraiment très difficile de trouver du courage pour continuer de jouer parce qu'on a l'impression de faire constamment la même chose en fait. C'est comme je vous dis en fait la boucle de gameplay en fait elle est très petite dans le jeu. Et donc nous voici à Port Jefferson. On a livré nos troupures, on a reçu nos 1400 crédits, tout va bien. On a envoyé un criminel en détention pour 250 crédits. Tiens je vais vous montrer un petit truc, on va aller au bar, on va prendre un peu de bon temps. Il n'y a que ça comme jeu, ah dommage, j'aurais bien voulu jouer au billard ou un truc comme ça. Mais donc en fait dans tous les bars il y a des activités dans ce style qui permettent parfois d'être mis au défi par d'autres joueurs qui sont à proximité pour gagner des crédits en plus. Je suis en perdition là, c'est incroyable. Genre une fois là je me suis retrouvé avec quelqu'un qui m'a lancé un défi pour jouer au billard et en le battant j'ai gagné un canon pour mon vaisseau en fait. Et donc là voilà, il y a une petite bande d'arcade avec un jeu antédiluvien. Antédiluvien. Voilà, c'est extrêmement passionnant. Allez, je vais me foutre en l'air. Parce qu'on ne va pas passer la soirée sur un truc comme ça. Est-ce que j'aurais bien voulu jouer au billard ou au poker. On verra sur une autre station si... Mais non, je voulais quitter. Allez. Allez, quittez. Le barman. On va lui demander s'il n'a pas des informations. On ne sait jamais. Cadran R5 du système Caroline. A priori, il se passe quelque chose. Ce n'est pas notre secteur, tant pis. Mais si on passe par là, ça pourra toujours servir. Marché. Qu'est-ce qu'il nous raconte de vous ? Vous voyez, quand vous faites des coins de marchandises, c'est notamment ce genre de chose que vous devez faire. Vous parlez avec les barmans pour essayer d'apprendre où est-ce qu'on vend des trucs pas chers du tout. Et après, c'est à vous de commencer un peu à cartographier et commencer à vous dire « Ah bah tiens, l'eau pure, je sais que ça se revend chère ici, donc ça peut être intéressant. Je sais que les minerais d'or, là-bas, ils ne les vendent pas chers. Là-bas, ils les vendent chers. » Par contre, ce que je trouve un peu dommage, en fait, c'est que c'est à vous de prendre des tas de notes en permanence autour de vous. L'interface ne vous vient pas vraiment honnête par rapport à ça. Elle vous rappelle quelques petites informations à droite à gauche, mais c'est vraiment trop léger, en fait. Et en fait, ce que je trouve dommage avec le marchandage dans le jeu, c'est qu'au final, c'est plus compliqué que ça devrait l'être vraiment, quoi. J'ai l'impression que c'est compliqué artificiellement pour donner une espèce de pseudo-challenge, alors qu'en fait, c'est juste prendre une marchandise à un endroit, l'amener à un autre. Et en fait, le vrai challenge, normalement, ce serait de pouvoir l'amener en un seul morceau et s'en faire dépouiller par des pirates, au passage, ou si on fait de la transition de marchandises pour les pirates, de ne pas se faire topper par les flics sur notre route. Et donc bien sûr, on peut lui demander s'il n'y a pas un avis de recherche, alors on va le faire, on va voir. Donc pour 1020 de crédit, il peut me donner une information sur un hors-la-loi que je pourrais topper. On va voir. Donc il m'a envoyé les informations, et je ne sais pas où. On va voir. Alors, déjà, on va y réparer tout ça. Je n'ai pas pensé à racheter les munitions. Donc on est ravitaillé. 24 000... Qu'est-ce que je pourrais pas... Ouais, non, je crois que maintenant, je suis un peu au point où là, il vaut mieux que je commence à économiser pour un nouveau vaisseau. Parce que là, c'est pas... Je vais pas équiper ma poubelle de l'espace à fond, parce qu'au bout d'un moment, ça va pas être... Et oui, effectivement, les infos doivent être dans le panneau de mission. Marchandises, qu'est-ce qu'on rend de beau ici ? Hauts-de-couture, eh bien voilà. Nickel, là, en plus, c'est rendu au-dessus du prix du marché. Boom, allez. Les composants, je n'ai toujours pas en trouvé, c'est pénible. Et pareil, vous voyez, l'interface, elle n'est pas super claire pour le marché. Moi, j'ai eu besoin d'un petit temps d'adaptation pour commencer vraiment à localiser qu'est-ce qui est vendu, qu'est-ce qui est acheté, comment ça fonctionne. Enfin, c'est... Et voilà, c'est bien, mais pas top. Trac la distance, ça, c'est la quête principale. C'est vrai que je suis bloqué pour l'instant, parce que l'ennemi que je dois affronter est trop puissant pour moi. Mais je pense que je ne reviendrai pas tant que j'aurai un meilleur vaisseau que ma poubelle toute pourrie. Oui, les composants, j'en ai, mais il me manque, en fait. J'en ai cinq et il me faudrait sept. Ouais, non, j'ai pas vu où s'en passaient les infos des mecs que je dois traquer, là, c'est bizarre. Il y aurait pas une mission, là, à me donner ? Ah bah, attendez, je vais peut-être vous montrer autre chose. Tac, guilde des marchands, vous voyez, pareil, vous pouvez rejoindre la guilde des marchands, donc c'est ce que j'ai fait avec ce personnage. Et d'ailleurs, la quête avec les composants, c'est pour eux. Alors, en fait, c'est... C'est là où c'est encore une fois, c'est un peu dommage, c'est qu'en fait, c'est extrêmement basique. C'est-à-dire que vous rejoignez la guilde des marchands, donc vous voulez payer pour rejoindre la guilde. Et en fait, ça vous donne juste accès à un autre terminal de mission dans lequel vous avez des missions spécialement pour les marchands, voilà. Donc, c'est pas... C'est pas la folie, folie, quoi. Après, il faut voir, par contre, parce que ça a l'air de mieux rapporter. Risques modérés, là, qu'est-ce qu'il y a ? 18 composants, vous allez me foutre la paix avec ça, j'arrive pas à en trouver. Transports risqués, ouais, non, on va se calmer un peu. Là, j'en ai un risque faible, pâte de soja. Dans le système, Juarez, on a besoin de visiter de pâte de soja. À par contre, c'est à vous de le trouver, oh là là. J'ai pas envie de courir après ça. Là, forçage de blocus, risque moyen, 10 000 crédits. Dans le système Arizona. Je crois que c'est pas loin. C'est à deux sauts de distance. Et on m'envoie, putain, forcer un blocus avec des pâtes de soja. Aïe, 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 aïe. Je vais voir si j'ai quand même pas une mission classique, classique, un peu plus sexy que ça, parce que là. Alors, qu'est-ce qu'on propose là ? Soutien de mineur, danger de pirate. On m'offre 5 000 crédits pour aller péter des pirates là. Et ici, on m'offre presque 6 000. Pour aller, pareil... Écoutez, vu que j'ai un vaisseau pas terrible, là, encore, je crois qu'il vaut mieux la jouer safe. On va prendre cette mission pour aller éliminer quelques pirates là. Ce qui est la plus facile, là. De toute façon, après, je pourrais en faire de plus, je pense. Ouais, on va faire ça. Donc, pour ceux qui débarquent, c'est Rebel Galaxy Outlaw. Donc, on va pouvoir aller chasser... Aller chasser nos... Nos pirates. Alors, en plus, ils sont pas loin, dis donc. Ah, non, c'est ça. Les coordonnées dehors la loi, que le baron m'a donné tout à l'heure. Ils sont pas loin du tout. Alors, j'espère que c'est pas des gros bourrins. On va y aller tout de suite, comme ça, au moins, si je meurs, je repartirai d'ici. Bon, ils sont à 500. C'est un petit coup de vitesse sublimique, quand même. Oh, ça piquait un peu pour moi, là. Ouais, bingo. Donc, c'est bien ce que je craignais. Donc, voilà, on en revient à encore autre chose. C'est le même problème, en fait. C'est que les quêtes sont... En dehors de celles qu'on choppe sur des panneaux de mission, il y a peu d'indicateurs. Quand on croise des choses comme ça à la volée dans l'univers du jeu, il y a peu vraiment de moyens de savoir si on a la hauteur ou pas. Donc, très souvent, on se lance et on va voir. Et du coup, régulièrement, on tombe sur des déconvenus de ce genre, où, en fait, on tombe sur un truc qui n'est clairement pas du tout à notre portée et on se fait poter les fesses à toute vitesse. Donc, du coup, ma mission, c'était quoi ? C'était ça, danger pirate. Donc, là, normalement, c'est dans ce secteur, donc je n'ai pas besoin d'aller très loin. Donc, c'est là. Hop, allez, on va se mettre un coup de voyage rapide. Tiens, il y a quelqu'un qui vient avec moi, là ? Ah, il y a toujours Richter qui est là ? Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il fait encore là, lui. Je ne vais pas me plaindre de le voir, mais... Je ne sais pas ce qu'on vient d'avoir rappelé, là, donc... Oh, il va être un coup de booster pour... Il faut rapprocher plus vite. Lui, il s'est fait. Hop, l'outil d'air. Je pense que Ludmissi, il ne l'a pas apprécié. Et enfin, normalement, ça va être le dernier, je pense. Alors, je ne comprends pas ce que Richter fait là. Je ne l'ai pas appelé, donc... Je ne l'ai pas appelé, je ne l'ai pas appelé. Hop, on va tout foutre dans les canons. Il n'y a plus qu'une ici, de toute façon. Alors, la Loire qui est récupérée, ça fera un peu d'argent. Donc, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'ils m'ont largué sur place, là ? Ah, il y a encore un messie. Qui est aux prises avec un mercenaire. Donc, à faire, on va aller l'aider. Hop, on va repasser le moteur au max. On va voir lui. Ok, donc ça, c'est fait. Qu'est-ce que c'est que cette chose, là ? Ah, la contrebande. Je ne vais pas prendre de risque pour ce genre de... Pour ce genre de choses. Je ne sais pas. Quelqu'un a prévu un jeu, un truc ? On me demande. Je trouve que tout le monde est en train d'agoniser, là. Alors, la seule réponse que j'ai entendue, je ne sais pas si vous avez entendu, au moins, c'était... Donc, là, tout à l'heure, on est... Ah, tiens, regardez. Là, je vois plein. On va aller voir. Juste à côté. Faut en profiter. Ah, donc, l'autopilote a été désengagé parce qu'on a croisé du monde. Donc, visiblement, tout ça, c'est du transporteur. On va leur demander s'il n'y a pas de souci. Ok, nickel. Eh bien, on peut continuer. Donc, vous voyez, une nouvelle station spatiale. Donc, là, vous voyez, on a gagné 500 crédits pour avoir envoyé deux pirates en détention. Hop, on va réparer et ravitailler. Je n'ai pas besoin de réparer. Bon, le vaisseau était intact. J'ai du Narco-Cola dans la soute, là. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi, cette histoire ? Oh, la vache ! Oh, le con ! J'ai dû ramasser du Narco-Cola sans faire attention tout à l'heure. Donc, automatiquement, je ne peux pas vendre ça partout. Après, des fois, il y a des stations qui sont moins regardantes, hein, mais... Donc, quand on va sortir, je vais les jeter parce que ça, si il est flic, il me chope avec. Là, je suis cuit. Ouais, 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 ouais. Modules robotiques, ouvriers robots, ouais. Ça, ça ne range pas mes affaires. Alors, le bar, là, il y a une machine à sous. On va barier un peu de thunes, une fois que... Alors, moi, vu qu'en général, je n'ai aucune chance avec ces machins-là. Je pense que je vais plus perdre de la thune qu'autre chose. Oui, je pense que le Narco-Cola, c'est ça, ça va être un Coca dopé à je ne sais quelle substance illicite. Allez, on va denter quelque part, un peu plus fou. Allez, on va denter quelque part un peu plus fou. Bon. Alors, Marman, qu'est-ce que tu racontes ? Cadran F14, système Roi Rez. Alors, pareil, vous voyez, ça, c'est marrant parce que on passe avec... On passe de... Avec beaucoup de... Comment dire... On a beaucoup d'informations auprès des... Des barmans comme ça, qui me disent, « Eh, tiens, dans tel secteur, tu peux avoir un tel cadran un truc sympa. » Ok, c'est cool. Mais, en fait, les infos sont triées n'importe comment dans le jeu. En fait, là, sont toutes empilées. Et c'est à vous de vous débrouiller avec vos notes. Et du coup, on en a toujours c'était une conclusion, en fait, avec ce jeu, c'est que les choses sont plus compliquées qu'elles ne devraient l'être réellement, en fait. Voyons que là, voilà. Donc là, c'est des rumeurs que j'ai glanées depuis que je joue. Et il faut que je me débrouille avec ça, en fait. Alors, quand je passe dans un secteur, c'est à moi de me souvenir de me dire, « Ah, oui, alors attends, je crois que le mec m'a dit quelque chose. » Et d'aller dans ma liste et de dépiauter les machins un par un pour dire, « Ah, pardon, il y a tel endroit, il y a ci, il y a tel endroit, il y a ça, etc. » Plutôt que d'avoir des notes directement qui seraient triées, vous voyez, par secteur. On arrive, tiens, je vais avoir les notes du secteur Juarez, pam, notes secteur Louisiane, pam. Et au moins, ce serait plus clair, on passait moins de temps à fouiller dans des menus, en fait, quoi. Ce qui n'est vraiment pas super sexy. Alors, l'émission, qu'est-ce qu'on nous propose ici ? Bonne plan qu'on va peut-être éviter. Ça va pas mal, ça. Il faut aller en système Colorado. « Des pirates opérants dans le système Colorado perturbent les activités commerciales, accordent les boutiques qui cherchent à éliminer cette menace signalée pour la dernière fois du côté de la sature Yamaoka, près de Boulder Tech. » Allez, on prend. Ça devrait être normalement gérable pour nous. Les guides des marchands, ils ont pas un truc aussi à me filer, là ? 4 sauts de distance, 7 000, non merci. Par contre, il y a des trucs risques extrêmes, mais bon, 40 000, quoi. Là, pareil, ça, ça commence à être... On est plus dans le endgame, là. Quand on commence vraiment à avoir des vaisseaux bien fat, bien équipés, qu'on peut faire appel à des équipiers, ce genre de choses, là, tout de suite, ça devient plus intéressant. long cours, 6 sauts, non, je n'ai même pas l'espace requis dans la soute, non, bon, tant pis. Eh ben, on va quitter le lieu. Les stations, c'est vraiment juste pour aller faire le plein, réparer son vaisseau, plein de munitions, récupérer des marchandises, vendre des marchandises, c'est assez basique, en fait. On va changer la radio. Voilà. Alors, ma mission, c'était quoi, déjà ? Dans le système Colorado, à nous, ici. Le système Colorado, ici, de toute façon, je crois que j'ai rien de plus. C'est pas là, je crois. Ah, ça, c'est le portail d'Eureka, je crois. Ah, ça va être là. Colorado, c'est ça. Ah, une balise de détresse. Ouais, allez. On va le faire. Ah. Qu'est-ce qui se passe ? Quel est cette chose ? Un transporteur. OK. Qu'est-ce qui lui arrive ? Personne ne tourne pour l'instant. OK. Eh bien, écoute. Apérage. Tac. Voilà. Donc, il est dans un coin de crignos. Il pense que c'est pas bien pour lui. Il m'a demandé une escorte. On va essayer de l'esquiver, quand même. Ouh, la torpille. Oh, la tâche. J'en prends plein la tronche, là. Ouais. Classic shit. Classique, classique, classique. Donc, vous voyez, encore une fois, voilà. Une quête que j'ai croisée, comme ça, au détour du truc, en fait. Et tant que vous n'avez pas un vaisseau qui est vraiment, soit un vaisseau de combat, ou un seul des upgrades, des genres de choses. Bon, en fait, vous vous faites victimisant en permanence. Dès que vous croisez quelque chose, quelqu'un. Donc, du coup, moi, je devais aller là. Donc, la prochaine balise de l'étrace. C'était l'un de gros sans moi. Ouais, c'est ça. Oh. Ouais, c'est ça, c'est ça. Allez, un de moins. Je ne vois plus où est-ce qu'il est. J'en ai envie d'entremesure, mais ça a un peu l'air de... Où est-ce qu'il est ? Vous voyez, ça, c'est chiant, parce que le système de ciblage vous oblige, en fait, vraiment à quitter à chaque fois pour... Ah, bah, il y a des mercenaires qui sont... Qui sont en train de se battre avec. C'est pour ça qu'il avait quitté la zone, là. Hop, ça s'est fait. Là, il y en a encore un autre. Et voilà. Ouais, il n'y a plus personne On va demander aux gars Comment ça se passe pour eux Ok Ok, ça a l'air d'aller Et merci de la pintade J'avais pas vu l'abonnement Donc là, ce qu'on va faire On va continuer notre route On est quasiment arrivé C'est pour ça qu'on s'est fait agresser par les illuminés Quelqu'un de vivant, incroyable Oui on a bouclé, on a bouclé Tu veux dire qu'on a bouclé bouclé ? Regarde, on n'a pas de confetti mais on a des coussins colorés On va pouvoir rentrer chez nous alors et dormir Oui, on a bouclé Merci, merci, c'était un travail collaboratif de longue haleine Et donc on va vous laisser avec Canlust qui fait le marathon nocturne du bouclage Jusqu'à 4h du matin, il est avec vous YOLO, YOLO Canlust Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau bouclage Comme on vous a dit, on vous donne rendez-vous jeudi Pour la première émission de la deuxième saison de Canard PC Qui se passera chez nous Dans la rédaction de Canard PC Donc voilà, on se voit jeudi pour ça D'autres streams bien sûr sont en prévision Moi je vais faire un stream sur Madem 20 Peut-être vendredi qui vient On va voir, je ne sais pas encore Mais je ne sais pas si tu en reprends un autre stream Non mais demain après par contre c'est sûr Il y a un stream sur Ancestors Legacy Avec Agbu, Noël Malware et je ne sais plus C'est ça, assez inscrit avec des singes C'est ça, ça promet Et voilà, en plus de l'émission Et sinon le numéro qu'on vient de boucler Il est en kiosque dans 5 jours Donc précipitez-vous chez votre kioski évidemment Et voilà Et l'émission sera sur notre chaîne Twitch Oui tout à fait Vous aurez toutes les infos De toute façon, on ne manquera pas de faire de la pub de jour même Et voilà Et en attendant, portez-vous bien J'espère que ce marathon vous a plu Et vous a tenu en haleine pendant combien ? 5 heures d'affilée ? 6 ? 6 heures quasiment 6 heures quasiment Voilà Et il y aura le test de VR en blague Ouais Voilà, donc d'ici là Et bien on vous dit Ciao Et bonne nuit Salut, bonne nuit Merci Merci Sous-titrage FR ?